Un déjeuner rapide Messieurs, dames, bonjour madame. Alors, un croque-monsieur avec une salade verte s'il vous plaît. Pour moi, un sandwich jambon-beur s'il vous plaît. Oui monsieur, et comme boisson ? Un demi et une carafe d'eau. Très bien. Le petit déjeuner Madame. Bonjour monsieur. Je voudrais une formule petit déjeuner s'il vous plaît. Avec un café, un thé, un chocolat ? Un café crème s'il vous plaît. Et une orange pressée ou un citron pressé ? Une orange pressée. Et voici le petit déjeuner. Le croissant, la tartine, le café crème et l'orange pressée. Merci monsieur. Je voudrais aussi un verre d'eau s'il vous plaît. Bien sûr madame. Un dîner simple. Bonjour monsieur. Vous avez une table libre là-bas. Et voici la carte. Merci monsieur. Je voudrais une formule à 12 euros avec une salade aux chèvres chauds et un saumon grillé avec du riz s'il vous plaît. Et comme boisson ? Un petit verre de blanc. Nous avons du muscadet et de l'aligoté. Alors un petit verre d'aligoté s'il vous plaît. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci. Je suis végétarienne. Alors nous avons un saumon grillé avec du riz ? Ah non. Je voudrais juste des légumes. Juste des légumes ? Une assiette de crudités alors ? Non. Je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits ? Une assiette de frites. Ah non. Quelle horreur. Ah bon ? Une assiette de riz avec des haricots verts. Oui. Très bien. Sans beurre les légumes s'il vous plaît. Sans beurre ? D'accord mademoiselle. Ah les clients. En entreprise. Entreprise Béraud, bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais parler à Véronique Dumaurier, s'il vous plaît. Elle est là ? Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô ? Bonjour Véronique. C'est Mathieu, le technicien. Nous avons rendez-vous à 16h, mais... J'ai un petit problème. Je suis un peu en retard. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je suis au bureau. Au revoir Mathieu. A tout à l'heure. A tout à l'heure Véronique. Au bureau. Allô ? Salut Sébastien. Tu es là demain ? Nous avons une réunion importante de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe ? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre, il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon chez des clients. Et samedi, il est à Budapest. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent ? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à 12h. Pardon ? À 2h ? Non, à 12h. À midi. D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame ? Langlois. L-A-N-G-L-O-I-S. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir madame. Une réservation de taxi. Taxi vert, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure ? Pour samedi 31, à 6h. À 6h ou à 18h ? À 6h du matin. J'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone ? C'est le 06 00 57 98 75. Quelle est votre adresse ? 67 avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J 68 93. Pardon, 96 ? Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va ? Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Je travaille beaucoup. Ah bon ? Vous organisez une réunion ? Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressée, non ? Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence. J'organise les voyages, je vérifie tout. Allô ? Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai eu une réunion. Je vous en prie Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme. Elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères ? Est-ce qu'Anatole parle anglais ? Mon fils ? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi ? Parce que je travaille avec une jeune anglaise, Jen. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée ! Julie, ma fille, parle bien anglais ? Elle regarde la télévision américaine, elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères ? Ah, non, je suis nulle. C'est terrible. Et toi ? Moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand ? Oui, bien sûr. Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien ! C'est bien, j'adore l'Italie. Ton père apprécie ? C'est terrible. Mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non ? Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma sœur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil. Est-ce qu'il apprécie ? Oui, j'espère. Mon père n'est pas très communicatif. Le pont. Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai ? Vous faites le pont ? Vous prenez des vacances ? Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien. Et où est-ce que vous allez exactement ? Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons deux jours là-bas, puis nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne ? En avion ? On met une heure environ. C'est rapide. Vous allez à l'hôtel ? À Madrid, nous allons chez des amis. À Lisbonne, nous allons à l'hôtel. C'est la première fois que vous allez en Espagne ? Pour mon mari, c'est la première fois. Mais pour moi, c'est la troisième fois. Les préparatifs Alexandre, tu viens ? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, tu fais les bagages ? Oui, qu'est-ce que je prends ? Notre sac de voyage rouge ou la valise noire ? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non ? Oui, tu as raison. Dis-moi, est-ce que je prends l'appareil photo ou juste mon portable ? L'appareil photo ! Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide de Grèce dans mon sac à main marron, avec le plan d'Athènes. Est-ce qu'on a une carte de la Grèce ? Elsa, ma chérie, on a un GPS et toutes les applications sur les portables. Oui, mais je préfère avoir aussi une carte. D'accord, voici la carte. Comment est-ce que nous allons à l'aéroport ? En bus ? En bus ou en taxi ? Quand est-ce qu'on part exactement ? Ma chérie, on part jeudi. Oui, je sais, mais à quelle heure est-ce qu'on part ? L'avion part à 7h10. Donc, nous partons de la maison à... 5h du matin. Je vois. Une chambre avec vue. Bonjour, monsieur. Je voudrais réserver une chambre pour deux personnes, pour deux nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave. Beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre ? Elle est à 90 euros, monsieur. Petit déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur... Gautier. G-A-U-T-H-I-E-R Vous avez un numéro de carte bleue ? Oui, c'est le... Une inscription en bibliothèque. Monsieur. Bonjour, madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux obtenir une carte de bibliothèque ? Eh bien, vous devez apporter une photo d'identité et un justificatif de domicile. Un quoi ? Qu'est-ce que c'est, un justificatif de domicile ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une quittance de loyer ou une facture d'électricité. Ah bon, c'est tout ? Non, vous devez remplir ce formulaire. Voilà. D'accord. Merci, madame. À la banque. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous renseigner ? Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais ouvrir un compte d'épargne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme type de compte ? Eh bien, vous pouvez ouvrir un compte monolat. Vous faites des versements libres et à la fin de l'année, on calcule les intérêts. Pour le moment, ils sont de 3,2 %. Si je veux prendre de l'argent pendant l'année, comment est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est très facile. Vous pouvez retirer de l'argent quand vous voulez. Sinon, nous avons d'autres types de comptes. Les intérêts sont plus élevés, mais vous ne pouvez pas retirer d'argent avant 5 ans. Est-ce que vous avez un dépliant sur ces différents produits ? Bien sûr, mademoiselle. Vous pouvez prendre ce prospectus. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Une grève de train Bonjour, madame. Voilà. J'ai un petit problème. Je dois partir vendredi matin pour Toulon, chercher ma vieille mère et revenir avec elle à Paris. On annonce une grève nationale vendredi. Je voudrais donc reporter mon voyage. Est-ce que je peux obtenir le remboursement ou l'échange des billets ? Ah non, monsieur. C'est impossible. Vos billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Oui, je comprends. Mais je ne peux pas voyager avec une vieille dame de 85 ans un jour de grève. Monsieur, je ne peux rien faire. C'est comme ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Est-ce que vous pouvez appeler votre responsable ? Attendez un instant. Bon, ça va. Pas de problème. Vous pouvez avoir des bons voyages valables maintenant. C'est très bien. Votre responsable est humain, je vois. Je vous remercie, madame. Une grande nouvelle. J'ai une grande nouvelle. Je vais avoir un bébé. Mais c'est vrai ? Tu es contente ? Oh oui, je suis ravie. Mon compagnon aussi. Et mes parents vont être fous de joie. Ça va être leur premier petit enfant. Eh oui. Notre bébé va devenir le centre du monde, c'est certain. Où est-ce que tu vas accoucher ? Je vais accoucher à la clinique des tournesols. Et c'est pour quand ? L'accouchement est prévu le 1er octobre. La grande nouvelle circule. Tu ne connais pas la nouvelle ? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé. Ah bon ? Et Adrienne va continuer à travailler ? Ça va être difficile de voyager comme elle le fait maintenant. Elle va être obligée de changer de travail. Oui, c'est probable. Ce n'est pas Sébastien qui va s'occuper du petit. Il ne va pas abandonner son travail. Non, bien sûr. Tu penses qu'ils vont garder le chat ? Avec un bébé ? Tu plaisantes. Adrienne, c'est vous qui allez organiser la réunion du 25 septembre ? Ah non, je suis désolée, Étienne. Je vais être en congé de maternité du 31 août au 15 décembre. Vous allez reprendre le travail le 15 décembre ? Non, je vais reprendre début janvier, après deux semaines de vacances. Alors, qui va organiser la réunion ? Aucune idée, mon cher Étienne. Ils vont se marier ? Adrienne et Sébastien vont avoir un bébé. C'est merveilleux. Je suis très contente. Mais comment est-ce qu'ils vont s'organiser ? Qui va garder le petit ? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller ? Ils vont se débrouiller, ma chérie, parce que c'est nous qui allons garder le petit. Oui, tu as raison. Je crois que nous allons nous occuper du bébé. Adrienne et Sébastien ne vont pas arrêter de travailler. Dis-moi, maintenant qu'ils vont avoir un enfant, ils vont se marier ? Ah, ça, on va voir. Peut-être ? Ah là là, la jeunesse actuelle. Virginie et les médecins Ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu as ? Oh, rien. Dis-moi, tu es toute pâle. Tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. Va chez le médecin. Oh non, quelle horreur ! Je déteste les médecins. Ne dis pas ça. Tu préfères aller mal ? Non, mais... Alors, sois raisonnable. D'accord. Alors, donne-moi l'adresse d'un bon médecin. Tiens, voilà, c'est pour toi. Docteur Gaillard, 7 rue Jean Jaurès. C'est un excellent médecin. Tu peux aller chez lui en toute confiance. Merci. Le rhume Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Ah oui ? Vous êtes enrhumée. Oui, j'ai le nez qui coule et en plus, je tousse beaucoup. Surtout la nuit. Pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique. C'est très efficace. Je prends combien de comprimés ? Un comprimé toutes les deux heures pendant trois jours. Et pour la toux, voici un très bon sirop. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. J'ai un peu de fièvre. Voilà, monsieur. Monsieur, monsieur, ce papier est à vous ? Ah oui, c'est à moi. Merci. Colette ne va pas bien. Bonjour, madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête. Je dors très mal. Je fais des rêves bizarres. Je fais souvent des cauchemars. Vous êtes stressée ? Vous avez des soucis en ce moment ? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Je suis en train de divorcer. J'ai quelques soucis au bureau. Oui, je comprends. Cela fait beaucoup. Vous avez des insomnies et vous êtes un peu déprimé. Eh bien, oui, je crois. Je vois les choses en noir. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Boniface s'intéresse à Virginie. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque. Et j'ai rencontré une fille très sympa. Qui ? La grande blonde ? Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Alors, elle est comment ? Ben, elle est rousse, pas très grande, mince. Mais non, elle est comment de caractère ? Ah, je ne sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être. Et elle est jolie ? Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Tu l'as invitée à prendre un verre ? Non, pas encore. Tiens, hier, j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Où ça ? À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. Ah, donc c'est un garçon que tu as déjà remarqué ? Oui, il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque deux heures. Alors, il est comment ? Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain. Alors, il est noir. Il a les cheveux noirs, tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard aussi. Ouh là là ! Vous avez changé vos numéros de téléphone ? Oui. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a raconté ? Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas posé de questions ? Si, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça, je ne sais pas. Ah là là ! Boniface et les femmes. Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? J'ai fait le ménage. Ah bon ? Tu as déjà fini ? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule ? Tu n'as pas pris de femme de ménage ? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait ? J'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise ? Mais non ! En montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle, ma parole. Mamie, à 85 ans ? Eh bien, quoi, 85 ans ? Les jeunes ont peur de tout, maintenant ! Un homme parfait. Tu sais que mamie a déjà fait le ménage toute seule ? Un jour, elle va tomber en faisant ça. Elle est extraordinaire ! À son âge, c'est rare d'être aussi dynamique. Elle a toujours été comme ça ? Ah oui ! Elle a voulu travailler jusqu'à la dernière limite. Quand elle a dû prendre sa retraite, elle a décidé de s'occuper seule de sa maison. Elle n'a jamais voulu avoir de femme de ménage. Elle est comme ça, enfin ! Dis-moi, est-ce que tu as fait les courses ? Oui ! Tiens, justement ! En allant faire les courses, j'ai découvert une merveilleuse droguerie qui vend tous les produits de nettoyage possibles. J'adore ces vieux magasins. Et c'est beaucoup plus agréable que les grandes surfaces. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as fait le repassage ? Oh, comme c'est gentil ! Tu as un amour ! Ma chérie, c'est très simple, je suis un homme parfait. Elle n'est pas très ordonnée. Tu n'as pas vu ma brosse à dents ? Si, elle est là, avec le dentifrice. Oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette ? Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Je suis trop désordonnée. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonnée. Attention au savon. En plus, je suis maladroite. Je ne sais pas comment tu peux me supporter. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé, finalement ? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des vendanges. Quelle merveille ! Imagine le Médoc, ou Saint-Émilion, avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de pomme-rolles et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux ? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. La Bourgogne Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances ? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des Vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avalon. Il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr ! Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage, un rêve pour lui. Il est resté longtemps dans cette région ? Non, il est resté quatre jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné ? Oui ! Il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant ? Dans la vallée de la Loire Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire ? Ah oui ! Et on s'est régalé. Adrienne s'est occupée du logement. Elle a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire. Une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis ! Vous avez visité tous les châteaux ? Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azèles Rideaux, Amboise. Vous vous êtes bien reposé ? Oui, on s'est couché à dix heures. On s'est levé tranquillement. On s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances ! Les dernières avant l'arrivée du bébé, non ? Un coup de fil à l'agence immobilière. Bonjour, monsieur. Je téléphone à propos de l'appartement Alloué, rue Couperin. Je peux vous poser quelques questions ? Oui, bien sûr. L'appartement fait quelle surface exactement ? Il fait 52 mètres carrés. C'est un bel appartement récent. Hum hum. Il y a combien de pièces ? Trois pièces au total. Plus une cuisine et une salle de bain. L'appartement donne sur la rue ? Non, il donne sur un petit jardin. C'est charmant et très calme. Il est chauffé au gaz ou à l'électricité ? Il est chauffé à l'électricité, monsieur. La visite de l'appartement Hum hum. Ce n'est pas en très bon état. Oh, il faut juste repeindre et ça va être parfait. Parfait. Il y a plusieurs trous dans les murs. Ça, ça n'est rien du tout. Vous allez voir. Hum. Où est le jardin ? Eh bien, il est là. Ah. Un arbre devant un mur, pour vous, c'est un jardin ? Oui. Le jardin n'est pas grand, mais c'est très calme. Ah oui, c'est très calme, mais c'est sombre. Et moi, j'ai absolument besoin de lumière. Quelques petits problèmes. J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien. Pas de placard. Pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien ? 770 euros, monsieur. 770 euros pour un appartement en mauvais état, non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici. Dans la rue Pardon, madame. Vous allez à la gare, s'il vous plaît. Vous êtes à pied ou en voiture ? À pied. C'est loin d'ici ? Eh bien... Ce n'est pas tout prêt. Alors, vous allez prendre l'avenue Jean Jaurès, là, en face de vous. Là, tout droit ? Oui, c'est ça. Vous allez arriver à un pont. Vous traversez ce pont. Et ensuite, euh... Vous prenez la troisième. Non, la quatrième à gauche. Puis, tout de suite à droite. Et vous allez arriver devant la gare. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je prends l'avenue en face. J'arrive à un pont. Je traverse ce pont. Et après... À gauche. À droite. Oh, suis-tu oublié ? Pardon, monsieur. Je cherche la gare, s'il vous plaît. Dans une administration. Pardon, monsieur. Où se trouve le bureau numéro 47 ? Eh bien, vous prenez l'escalier B, là, à gauche, et vous montez au quatrième étage. Vous prenez le grand couloir devant vous, vous continuez tout droit, et vous allez voir le bureau 47. Attention, nous sommes en train de repeindre le couloir. Il n'y a pas d'ascenseur ? Si, mais il est en panne. Il ne marche pas. Quatre étages à pieds, c'est fatigant. Oui, mais c'est bon pour la santé. Valentine s'installe. Madame, où est-ce qu'on met le canapé ? Là, dans le salon, contre le mur de droite. Et la table ? Au milieu de la salle à manger. Vous pouvez mettre les chaises autour de la table ? On laisse les livres dans les cartons ou on les met sur les étagères ? Laissez tous les cartons par terre. Je suis en train de nettoyer les étagères. Euh, où est-ce que vous avez mis la valise avec les bibelots du salon ? Là, madame, sur la table. Et ça, ça se met où ? Ça se met dans l'entrée, à côté de la porte. On accroche ce tableau au mur ? Oui, s'il vous plaît. Un peu plus à gauche. Encore un peu. Là, c'est parfait. Allô ? Oh, c'est toi. Je suis en train de tout installer. Oui, ça va. Un peu fatigué. Les présentations Bonjour, madame. Philippe le Goff. Enchanté, monsieur. Je vous présente deux de mes collaborateurs. Sébastien Meyer, notre responsable clientèle. Bonjour, madame. Enchanté. Enchanté. Je vous ai déjà parlé au téléphone, je crois. Et Jean-Paul Becker, notre responsable de la fabrication. Enchanté, madame. Enchanté, monsieur. L'organisation de la réunion. Bonjour, Solange. Je suis une petite question. Vous avez téléphoné à Benoît et Vincent ? Évidemment, je leur ai téléphoné. Je leur ai confirmé l'heure de la réunion. Très bien. Vous leur avez envoyé l'adresse du centre de conférence. Bien sûr. Je leur ai tout transmis. Ils m'ont aussi demandé votre adresse électronique. Je leur ai seulement donné votre adresse professionnelle. Vous avez bien fait. Est-ce que je vous ai donné l'ordre du jour de la réunion ? Non, pas encore. Une discussion difficile. Regarde. J'ai reçu les chiffres du trimestre. Ils sont franchement mauvais. Comment est-ce que je vais présenter ça à Étienne ? Tu peux lui expliquer que les coûts de fabrication ont augmenté. Oui, bien sûr. Il va me dire que ce n'est pas une bonne raison. Quand est-ce que tu dois lui donner ses résultats ? Demain matin, il nous a demandé un rapport complet sur la situation. La discussion ne va pas être facile. Patrice m'a demandé de reporter la réunion de mardi à jeudi. Apparemment, certains fournisseurs ne sont pas disponibles ce jour-là. Tiens, c'est bizarre, il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas demandé de détails sur nos concurrents. Il veut probablement travailler un peu plus sur ses dossiers. Il doit être parfaitement préparé pour ce genre de discussion. Au fait, comment s'appelle le fabricant de portes ? Il s'appelle Loïc Kéré. Ah, ses collègues ! Tu connais bien Patrice ? Ah oui, hélas, je le connais. Je le déteste. Je le trouve vraiment antipathique. Il a l'air faux. En plus, il est froid, distant, arrogant. De toute façon, il ne me parle jamais. Et Charlotte ? Elle, c'est différent. Je l'aime bien. Elle est très sympa. Elle est toujours de bonne humeur, toujours joyeuse. Elle m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée ici. Je la vois souvent avec un grand brin, pas très beau. Toujours habillée en jean, c'est qui ? C'est Antoine, qui a beaucoup de charme. Je sais qu'il n'est pas beau, mais il est drôle. Il a beaucoup d'humour. Je pense que Charlotte l'aime beaucoup. Elle le regarde tout le temps. Elle le rencontre par hasard dans les couloirs dix fois par jour. C'est comme toi et Corentin. Ah non, ça n'a rien à voir. Corentin, c'est mon grand amour. Je l'aime, c'est tout. Les gens sont bizarres. Tu sais, Babette dit que vous ne l'invitez jamais. Mais apparemment, elle ne connaît personne. Ça, c'est extraordinaire. Je la vois tous les jours. Je l'appelle souvent. Je l'ai invitée au cinéma, en boîte avec nos copains, à un pique-nique. Elle refuse toujours. Elle est vraiment bizarre, cette fille. C'est peut-être quelqu'un de timide. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'elle dit que nous ne l'invitons pas ? Ce n'est pas gentil. Et en plus, ce n'est pas vrai. Je ne vais plus l'inviter si elle a ce genre de comportement. Comme un lundi. Vous avez le numéro de mobile de Patrice ? Oui, je l'ai. Je l'ai noté sur un papier. Un instant. Ah non, je ne le trouve plus. Tant pis. Vous savez si Étienne a reçu les documents d'Adrienne ? Je ne sais pas s'il les a reçus. Je peux l'appeler si vous voulez. Non, ce n'est pas la peine. Il déteste qu'on le dérange pour rien. Il n'est jamais de bonne humeur le lundi. Ah bon ? Je ne sais pas, je ne le rencontre pas souvent. Les autres jours, il est plus agréable ? Le ski Vous partirez au sport d'hiver cette année ? Oui. On ira dans les Alpes en février. Thomas montera sur des skis pour la première fois de sa vie. Étienne lui apprendra à skier ? Oui, il lui apprendra. Les enfants apprennent tellement vite. Vous resterez combien de temps ? Si personne n'a d'accident, nous resterons une semaine. Tu sais bien skier ? Ouf, non, pas vraiment. Je suis débutante, alors je prendrai des cours avec un moniteur et je m'entraînerai sur les pistes vertes et peut-être les bleues. Comme Étienne est un skieur confirmé, il passera ses journées sur les pistes rouges et noires. Tu prendras les remontées mécaniques ? Oui, mais j'ai horreur de ça. J'ai le vertige. J'essaierai de fermer les yeux. Si c'est vraiment trop difficile, je changerai d'activité et je ferai du ski de fond. Une mère inquiète. Tu m'appelleras quand tu arriveras. Oui, maman. Et si tu n'es pas là, je te laisserai un message sur ton répondeur. Oh, je serai là. J'attendrai ton coup de fil. J'espère que tu n'auras pas d'accident. Je suis toujours inquiète quand vous partez. Si tu te casses la jambe, qu'est-ce que vous ferez ? Mais maman, on n'est pas encore partie et tu imagines le pire. Tout ira bien, calme-toi. Oui, mais si tu tombes, qui t'aidera ? Tout le monde m'aidera, maman. Il y aura des centaines de skieurs. Justement, s'il y a trop de monde, tu ne pourras pas skier tranquillement. Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances ? Je jouerai au foot. On aura un entraînement tous les matins. Et toi ? Comme je n'aime pas les sports d'équipe, je ferai de la randonnée en montagne. Je déteste ça. Les grosses chaussures, le sac à dos, marcher pendant des heures. Quelle horreur ! Je préfère cent fois le foot ou le rugby. J'adore le jeu, le dynamisme, l'esprit d'équipe. Justement, tu vois, je préfère les sports qui permettent de regarder le paysage, de parler avec des amis. C'est pour ça que j'aime tellement le vélo et la marche à pied. Un entretien d'embauche Alors, parlez-moi de votre parcours professionnel. Eh bien, je me suis installé à Paris il y a dix ans. J'ai d'abord fini mes études de commerce, puis j'ai travaillé dans une PME de téléphonie, comme vendeur. Malheureusement, elle a fait faillite. Je suis resté quelques mois au chômage, mais j'ai assez rapidement retrouvé du travail. Vous avez occupé un poste d'attaché commercial pendant trois ans ? Oui, c'est le cas. Ensuite, j'ai eu une promotion. Je suis devenu responsable des ventes pour la région ouest. Et maintenant, vous souhaitez changer ? Oui, j'ai envie de changer. J'aime beaucoup mon travail, mais je voudrais élargir un peu mes compétences, prendre plus de responsabilités. En particulier, j'aimerais travailler dans un contexte international. Le management interculturel m'intéresse beaucoup. À la recherche d'une assistante de direction. Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction ? Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnole. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez ? Pratiquement tous les logiciels courants. Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions ? Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 euros par an. Vous aurez un statut de cadre. Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Vous parlez déjà bien l'anglais, non ? Vous avez déjà suivi plusieurs stages ? Oui, mais maintenant, je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. Ah non, c'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffe. Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de quatre semaines ? Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible. Un excellent bricoleur ! Tu as besoin du marteau ? Oui, j'en ai besoin. Aïe ! Sur le doigt ! Je dois encore planter des clous. On en a ? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien ? J'en veux... Aïe ! Une dizaine ! Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche à gauche. Oui, là, c'est bien. Oh, zut ! Maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller ? Attention à l'échelle ! Tu risques de te faire mal. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage ! Un voisin serviable. Bonjour, Adèle. Vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse ? Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. Il en a besoin pour faire des trous. Il est en train de fixer des étagères. Ou plutôt, il essaie d'en fixer une. Il n'est pas très bricoleur, non ? Non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Moi, j'en ai un. Je vais le chercher. En fait, j'ai tout le matériel du parfum bricoleur. Sauf une perceuse. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Tout est à refaire. Ah zut, cette ampoule est grillée. Tu en as une autre ? Oui, il y en a dans le placard, là-bas. Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique ? Oui, j'en ai plusieurs. Je veux en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil ? C'est dangereux, non ? Mais non, c'est juste un fil électrique. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Ne parlons pas de la plomberie. Eh si, parlons-en, au contraire. Il faut appeler un plombier, non ? Oui. Je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Papi, tu entends moins bien. Tu as vu, papi ? Il fait meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis ? Parle plus fort. Je n'entends rien. Papi, tu entends de plus en plus mal. Je te dis qu'il fait plus chaud aujourd'hui qu'hier. Ah bon ? Mais pourquoi est-ce que tu parles plus doucement qu'avant ? Papi, je parle exactement comme avant. Oh, tu veux dire que je suis sourd ? La mer ne doit pas être chaude, regarde. Il y a beaucoup moins de baigneurs aujourd'hui. Hier, il y avait un monde fou sur la plage. Aujourd'hui, c'est vide. Tant mieux. C'est plus agréable comme ça. Hier, il était impossible de trouver une place. Pense à mettre un peu plus de crème solaire que la dernière fois. Sinon, tu risques de prendre des coups de soleil. Alors, il fait combien ? Il fait 24 degrés. Tu vois, il fait un peu moins chaud qu'hier. Et quelle est la température de l'eau ? Elle est à 17 degrés. Oh, que c'est froid ! Elle était presque aussi froide hier. Il faut entrer doucement, c'est tout. C'est une question d'habitude. Dans certains pays, on casse la glace pour se baigner. Justement, je n'habite pas dans ces pays. Il fait beau en Provence ? Tu connais le climat de la Provence ? Quel temps fait-il en hiver ? En hiver, il fait souvent très beau, mais assez froid. Il y a beaucoup de vent, du Mistral. C'est un vent très fort et froid. Ah oui ? Oui. Ça change de ma région. Ici, il fait assez doux, mais il y a souvent du brouillard en hiver. Justement, il n'y a pas beaucoup de vent, alors les nuages restent. Il fait souvent gris. C'est beau, mais un peu triste, non ? Oui, mais le climat a changé. Quand j'étais jeune, il y avait plus de vent. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac ? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi ? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi ? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours ? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus ! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères ? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller ? Partez en Italie ! C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur, c'est fantastique ! En plus, vous êtes une étudiante brillante, donc vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits ? Bien sûr ! C'est fait pour ! Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en ! Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophones. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh ! Je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové Qu'il est beau, ce musée ! Je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux ? Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales ? Non, à part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. C'est une réussite, à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable C'est un joli quartier maintenant. Quel changement ! Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez là-bas, il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Ah oui ! J'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35%. Tu regrettes cette période ? La ville était différente quand tu étais jeune ? Ah oui, certainement ! Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des œufs à un petit paysan. Je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme, là. Il y avait une ferme, mais c'est un centre commercial maintenant. Ben oui, c'est normal. Tout évolue. Tu sais, je suis née au siècle dernier. Tu regrettes cette période ? Ben quelquefois, oui. Mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant. Tu vois, mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous, les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Dis-moi, tu peux m'aider avec ces badges ? À deux, on finit en cinq minutes, tu verras. Tu es prêt ? On y va ? Bégona Garcia, attends que je la trouve. Délégation espagnole, elle vient de Valence, en Espagne. Rodrigo Perez, délégation mexicaine, il vient du Mexique, de Monterey. Hiro Ishiro, il vient d'Osaka, au Japon, délégation japonaise. Et enfin, Natalia Silva vient de Sao Paulo, au Brésil. C'est bon, c'est noté ? Je m'appelle François. J'ai 26 ans et je suis réceptionniste dans un hôtel familial dans le sud de la France. Je prends les réservations et je m'occupe des clients. Je parle quatre ou cinq langues par jour, sans bouger de chez moi. J'aime beaucoup mon travail. Vous ne savez pas dans quel secteur touristique vous voulez travailler ? Je peux vous faire passer un test d'orientation, qu'en pensez-vous ? Un test ? C'est une bonne idée. Ok, en avant pour le test alors. Donc, première question. Vous pensez être une personne A curieuse, B agréable, C attentive ou D organisée ? Je dirais curieuse. J'aime bien comprendre les choses. Bien, sur vos goûts, vous aimez plutôt A la culture et les musées, B voyager, C le contact avec les gens, D la vie sociale. Pas trop les musées, non. Je préfère voyager. Et qu'est-ce que vous aimez le moins ? A la vente, B le travail de bureau, C l'avion, D les sites historiques. Bah, les musées, les sites historiques, c'est pas trop mon truc. Quatrième question. Votre film préféré, c'est A, Indiana Jones, B, Les amants passagers, C, Amélie Poulain, D, Le mariage de mon meilleur ami. C'est Star Wars. Mais si je dois choisir dans la liste, c'est Amélie Poulain. Selon vous, vous avez la capacité de A, gérer des groupes, B, garder toujours le sourire, C, écouter et conseiller les gens, ou D, coordonner des projets. Mes amis disent souvent de moi que je suis à l'écoute des autres et que je donne de bons conseils. Question 6. Vous préférez travailler A seul, B, dans une grande compagnie, C, dans une petite équipe, D, avec des partenaires ? Avec des partenaires plutôt. Ok, on a presque fini. Septième question. Quand vous partez en vacances, c'est A, avec des guides et l'histoire du lieu, D, normal, vous partez tout le temps, C, pour voir des lieux ayant parlé, ou D, très bien organisé ? Pas de guide. Je ne suis pas très bien organisé, donc je dirais lassé, pour voir de nouveaux endroits. Pour finir, dans l'avenir, vous voulez vivre A, dans une petite ville d'art et d'histoire, B, aux quatre coins du monde, C, dans un centre urbain, ou D, dans une ville touristique ? Là, pas d'hésitation, dans un centre urbain. Bon, merci. On va calculer vos résultats. Aujourd'hui, dans notre émission, nous parlons du tourisme en France. Notre invité est M. Ballet, le porte-parole de la Fédération Nationale des Métiers de l'Hôtellerie. Bonjour, M. Ballet. Bonjour. Vous pouvez nous résumer rapidement ce que représente le tourisme en France ? C'est simple. La France est le premier pays mondial en nombre de visiteurs. 77 millions par an et il dépense 54 milliards de recettes. C'est naturellement le premier secteur économique du pays. Ces touristes sont attirés par un patrimoine français très riche. Quelques exemples. Les 38 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme le célèbre Mont-Saint-Michel. C'est aussi 3 805 kilomètres de côtes. 58 parcs naturels nationaux et régionaux. Et ce n'est pas fini. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne Nguyen. Je suis française et j'ai 34 ans. Et je suis monitrice de tennis dans un village de vacances au Club Med. J'enseigne le tennis à des enfants et des adultes. Je rêve qu'un de mes élèves gagne un jour Roland-Garros. Bonsoir à tous. Je me présente. Moi, c'est Jérôme Le Gall. Je suis suisse et je travaille comme steward pour la compagnie aérienne Swissair. Je m'occupe du bien-être des passagers et je donne les consignes de sécurité. Je voyage tout le temps. Excusez-moi, madame. C'est par où le stand des réceptionnistes ? Alors, c'est le stand 8 dans l'espace hébergement. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Pardon, mais je cherche les toilettes. C'est juste en face de l'espace hébergement. Vous verrez, c'est marqué sanitaire. Ah oui, c'est simple. Merci. Je suis perdue. Vous savez où se trouve l'espace transport ? Bien sûr, c'est au point numéro 3. Ah, c'est à côté. Merci. Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a un bar dans le salon ? Bien sûr, monsieur. Dans l'espace détente, il y a un bar et ce soir en plus, il y a des animations. Ah, merci. Je vais aller voir. Pardon, je suis en retard et je vais à un atelier. Vous savez où ils sont ? Oui, c'est dans l'espace conférence. Merci, je me dépêche. Au revoir. Je travaille comme conseiller voyage. C'est un secteur qui va bien actuellement. Il y a beaucoup de travail. C'est Paul Marchand qui m'a formé en agence. Maintenant, nous sommes collègues. Ce que je préfère, c'est de travailler tout le temps sur des pays différents. Là, je suis sur le Maroc. Demain, je travaillerai peut-être sur l'Inde, par exemple. Fram organise des voyages dans le monde entier. Il possède des hôtels dans une centaine de pays. J'ai commencé à travailler chez eux en 2008, tout de suite après mes études. Je gagne environ 1800 euros net par mois, plus des primes. Je travaille chez Fram, un grand tour opérator français. L'histoire du tourisme moderne commence au XIXe siècle. Avant, à partir du XVIIIe, ouvrent les premiers hôtels en France, comme on les connaît aujourd'hui. Mais c'est avec la mode des bains de mer et l'arrivée des touristes anglais sur le littoral à partir de 1800 que tout s'accélère. Après, les choses vont plus vite. Le premier office de tourisme ouvre à Grenoble en 1889. Et le tourisme devient populaire avec les premiers congés payés en 1936. Vous êtes maintenant devant les célèbres colonnades du Louvre, musée que nous visitons demain. Vous devez rendre le véhicule dans six jours à la même agence avant 18h. Je peux avoir votre passeport et votre billet d'avion, s'il vous plaît ? Pour frapper la balle avec plus de force, vous devez prendre la raquette avec les deux mains. Voici un plan de la ville. Pour arriver à la cathédrale, c'est très simple. Après la rue Saint-Ursul, vous tournez à droite. Je vous appelle un taxi tout de suite, madame. Il vous attendra dans cinq minutes à l'entrée de l'hôtel. Pour la collection permanente, l'entrée, c'est 4 euros. Et avec l'exposition temporaire, c'est 7 euros. Moi, je vous conseille chez Jojo. Ils ont toujours de très bons fruits de mer. Vous avez trois séances à 18h45, à 20h15 et à 22h20. L'aquarium, bien sûr. Les enfants adorent et il y a des activités pour eux. Pour aller à la plage du Château-Layon, vous pouvez prendre les bus des lignes 15 et 16 et descendre au Terminus. Bien sûr, elle se trouve avenue des Minimes et elle est ouverte toute l'année. Bonjour monsieur, je peux vous aider ? Oui, je veux m'inscrire aux activités du centre sportif. Alors, on va le faire tout de suite. C'est pour une inscription individuelle ? Oui, c'est ça. Et vous préférez faire des activités le matin et vous reposer l'après-midi ou l'inverse ? Plutôt des activités le matin, comme ça je me lève. D'accord. Et vous avez pensé à une activité en particulier ? Vous êtes plutôt sport d'équipe, sport de raquettes, piscine, mer, randonnée ? J'aimerais faire quelque chose en mer que je ne peux pas faire en ville, mais je n'ai jamais fait de voile. Ne vous inquiétez pas, il y a des groupes de débutants. Alors en mer, vous pouvez faire de la planche à voile, du surf et du trimaran. Essayez le trimaran, vous allez voir, c'est drôle. Je vais essayer le trimaran alors. Parfait. On marque trimaran niveau débutant, ça vous va ? Oui, oui, c'est super. Souhaitez-vous faire une autre activité ? Non, pour l'instant c'est suffisant. Alors veuillez me suivre. Je vais vous présenter au moniteur de voile. Longez le quai Georges Simenon jusqu'à l'avenue du Général de Gaulle et continuez jusqu'au boulevard Joffre. Et vous êtes arrivé, juste en face c'est la gare. Ce n'est pas loin, regardez ce qu'est en face, c'est le quai de la Georgette. Descendez-le jusqu'au parvis Éric Tabarly et vous êtes devant l'aquarium. À pied c'est 10 minutes. Remontez en face la rue des Remparts, puis continuez dans la rue Saint-Nicolas. Après la passerelle et vous êtes à l'église Saint-Sauveur. Après le quai de la Georgette, continuez par le quai Valin, puis vers la rue Léonce-Vielgeux. Garez-vous rue des Remparts et sur 4 hectares profitez du parc animalier. Vous êtes tout prêts ? Tournez à gauche rue Sénac de Meillans, puis prenez à droite rue Michel Crépeau. Au bout à gauche, c'est le camping municipal du Soleil. Bonjour, tout le monde est là ? Vous m'entendez bien ? Bon, je suis heureux au nom de l'Office du Tourisme de vous accueillir pour cette visite guidée, la Rochelle à la conquête des océans. Notre visite dure à 3 heures. Nous allons d'abord parcourir les Remparts, magnifiquement conservés, qui ont sauvé la ville des attaques des armées de Richelieu pendant le célèbre siège de 1627. Ensuite, nous visiterons la Tour de la Lanterne, qui reste le plus vieux phare de la côte atlantique, meilleur garant de la survie des navires commerçants durant des siècles. Puis, direction la Tour Saint-Nicolas, qui, comme la célèbre Tour de Pise, est fortement inclinée. Elle a servi de prison, mais aussi de logis royale. Et oui, le roi a dormi dans cette tour. Après une petite collation au bar du Corsair, c'est la Tour de la Chêne qui nous attend. Cette fameuse chaîne tendue à travers le port a servi à contrôler et surtout à faire payer l'entrée. Un péage, en fait. Et pour finir, le phare de Valheim que l'on a dû rehausser de 18 à 24 mètres pour ne pas le confondre avec les lumières de la ville. Bref, nous allons faire ensemble un voyage dans le temps. Excusez-moi, monsieur, l'expo sur Picasso. Vous savez où elle est ? J'ai vu les affiches dans la rue, mais je ne trouve pas. Où est-ce que je peux garer ma voiture ? En centre-ville. C'est difficile de trouver une place dans la rue. Je cherche le salon nautique international. C'est au palais des congrès, n'est-ce pas ? Dites-moi, la gare TGV, c'est la même que la gare SNCF du centre-ville ou il y en a une autre ? Pardon de vous déranger, vous savez où sont les services municipaux ? Écoutez les conversations téléphoniques de Tanguy et devinez le nom de client à qui il s'adresse. J'ai reçu un email de mon contact à Nairobi, celui que vous rencontrerez. Le circuit qu'il a préparé est magnifique. Pour la journée rafting, il faut confirmer le plus vite possible. Problème est réglé. Votre nouveau vol est réservé. Vous partez demain à 11h. Pour cette nuit, une chambre à l'hôtel Bombay vous attend. C'est un 5 étoiles. Ne vous inquiétez pas. J'ai visité ce complexe en janvier dernier et celui-ci est impeccable. En plus, son prix est très attractif. Allô Jean, je voudrais rédiger les annonces pour les offres promotionnelles, mais je ne trouve pas d'informations dans les dossiers. Attends une seconde, j'ouvre le fichier. Alors, il te manque quoi ? Pour notre séjour au club Blue Sea, c'est bien un séjour de 9 nuits et 10 jours, n'est-ce pas ? Euh, je vérifie. Non, c'est un séjour de 7 nuits, 8 jours. Ah d'accord. Tout compris, je suppose ? Oui, bien sûr. Et de quelle ville peut-on partir ? De Paris et Toulouse. Ok. Alors, la même chose pour la croisière mi-terranée éternelle. Combien de temps elle dure ? 8 jours, 9 nuits. Et le type de pension ? Alors ça, ça dépend de l'offre que le client choisit. Selon programme, donc. Et les villes de départ prévues ? Nice et Savonne. Parfait. J'ai encore besoin de toi pour le circuit Mekong. Alors, attends, circuit Mekong, il est là, c'est un circuit de 16 jours, 17 nuits, en pension complète, et il est seulement possible de partir de Paris. C'est noté. Je redis ça tout de suite. Merci beaucoup. De rien. Bon courage. L'entreprise du jour n'est autre que Thomas Cook France. Nous accueillons Renaud, notre spécialiste du secteur. C'est à vous. Merci Margot. Mais tout d'abord, quelques chiffres. Thomas Cook France, c'est 520 agences de voyage avec 290 en pleine propriété et 230 franchises. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi 1500 collaborateurs qui aident près de 22 000 voyageurs au travers de différents tours opérateurs, avec une progression en hausse constante. Je récapitule donc. Un court séjour. Découverte du Kersi pour 2 personnes. Vous payez par carte de crédit ou en espèce ? Vous préférez 4 nuits ? Choisissez plutôt le séjour dans le Kersi. Ce sera mieux pour vous. Bonjour et bienvenue. Que puis-je faire pour vous ? Je vous écoute. Votre budget, vos dates, quel type d'hébergement souhaitez-vous ? Je fais donc la réservation, madame ? Oui, oui. Allons-y. C'est un peu cher, mais ça fera plaisir à ma fille. Alors, je récapitule, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. C'est donc pour un séjour à Lille-aux-Fleurs, vous partirez le 22 février de Paris et reviendrez le 29 février. C'est ça. Pour un montant total de 2140 euros, toute taxe comprise. Malheureusement, oui. Parfait. Alors, il me reste à trouver le code produit. Ici. D-C-E-F-D-Z Je vais prendre vos coordonnées personnelles, maintenant. Vous êtes madame ? Sarote. Et votre prénom ? Natacha. Vous avez un numéro de téléphone fixe ? Oui. C'est le 01 36 27 44 87. Vous avez une adresse électronique ? Vous recevrez votre réservation par e-mail. C'est natachassarote.fr. J'espère que vous ne m'enverrez pas de spam. Ne vous inquiétez pas, madame. Alors, pour finir, j'aurais besoin d'un numéro de carte de crédit. C'est une carte Visa ? Non, une MasterCard. Et votre numéro de carte, c'est ? 70 98 75 43 63 21 82 13 Vous avez dit 7 0 9 8 7 5 4 3 6 3 2 1 8 2 1 3 Oui. Ok. La date d'expiration ? Octobre 2015. Et enfin, le cryptogramme au dos de la carte ? 653. Ok. Alors, on valide. Ça y est, la réservation est faite. Vous avez de quoi noter ? Allez-y, oui. C'est le X 7 5 4 9 6 1. C'est noté. D'accord. Vous avez besoin de plus d'informations ? Euh... Non, non. Je pense que tout est bon. Alors, je vous remercie d'avoir choisi l'agence Magellan. Et je vous souhaite une très bonne journée, madame. Agence Magellan, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle parce que je voudrais annuler une réservation. Alors, nous allons voir ça. Vous avez le numéro de réservation ? Bien sûr. C'est le Z 56 74 321. Vous êtes M. Buck, c'est cela ? Oui, c'est moi. Et vous avez une réservation pour une croisière méditerranée éternelle. Départ lundi prochain. C'est ça. Alors, je peux annuler votre réservation, mais comme nous sommes à 6 jours du départ, vous perdrez 75% du montant payé. 75% ? Mais c'est énorme ! Je suis vraiment désolé, mais c'est écrit dans les conditions d'annulation. Donc, au total, je perdrai combien ? On vous remboursera 260 euros sur les 1040 payés. Bon, écoutez, c'est beaucoup d'argent. Je vais réfléchir et je vous rappelle très vite. Très bien. Vous avez besoin d'autre chose ? Non, ça sera tout. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous, monsieur Buck. Et merci de faire confiance à l'agence Magellan. Est-ce qu'il y a un bar dans la zone d'enregistrement ? Est-il possible d'acheter son billet dans le terminal ? Les boutiques sont-elles accessibles avant l'enregistrement ? Est-ce qu'il y a une navette pour aller en centre-ville ? Il y a des zones d'accueil pour les personnes handicapées ? Peut-on changer de l'argent à la sortie du terminal ? Est-ce qu'il y a des toilettes avant la zone d'embarquement ? Il y a un restaurant dans la zone d'embarquement ? Je l'ai acheté sur Internet. Normalement, je préfère le prendre dans mon agence de voyage, mais elle est fermée en ce moment. Je la prends à tous mes voyages, mais je la apaise chez moi pour être sûr que je ne dépasse pas la limite autorisée. Je les trouve très sympathiques et je leur dis merci à chaque fois. Je lui ai donné mon passeport et je lui ai dit que je préférais un couloir. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux EXIT vous permettent de localiser les issues de secours. Le gilet de sauvetage se trouve sous votre siège. Merci pour votre attention, nous vous souhaitons un bon vol. Une notice de sécurité placée devant vous est à votre disposition. Chaque fois que le signal ceinture de sécurité est allumé, vous devez attacher votre ceinture de sécurité. Nous allons bientôt décoller, votre tablette doit être rangée et votre dossier redressé. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. L'usage des appareils électroniques est interdit durant le décollage et l'atterrissage. Les téléphones portables doivent être éteints pendant tout le vol. Bonjour, bienvenue chez Autoloc, Lucas à votre service. Oui, bonjour, c'est pour louer une voiture. C'est pour quelle date ? Alors, du 19 au 21 septembre. D'accord. Et à quelle heure vous voulez la prendre ? Vous savez que le prix de la location sont par tranche de 24 heures ? Oui, oui. Je la prendrai à 18 heures, si c'est possible. Je la rendrai un peu avant. Parfait. À quelle agence ? À l'agence de Toulouse Matabio. Même agence de retour ? Oui, c'est ça. Et vous avez un numéro client ou un code promotionnel ? Oui. Mon numéro client, c'est le U6-7-8-3-2-1. U6-7-8-3-2-1. Vous êtes monsieur Martin ? Exact. Ok. Vous souhaitez un type de voiture en particulier ? La plus petite, la citadine, ça ira très bien. C'est pour des rendez-vous de boulot. Donc, une citadine pour deux jours, ça vous fera 60 euros. Très bien. Vous avez déjà mon numéro de carte. Vous souhaitez un siège bébé, un conducteur supplémentaire, un GPS ? Non, non. C'est bon... Attendez. Mettez-moi le GPS au cas où. C'est 10 euros par jour, non ? C'est ça. Et vous rachetez la franchise en cas d'accident ? Non, non. Je suis couvert. Ok. Alors, je récapitule. Vous prenez une petite citadine à Toulouse, Matabiau, du 19 septembre 18h au 21 septembre même heure, avec un GPS pour 80 euros. Vous avez le droit à 500 km et vous êtes assuré à partir de 600 euros, qui reste comme franchise. Vous avez plus de 25 ans, pas de supplément de 6 euros par jour. Tout est bon. Parfait. Bonne journée et merci d'avoir choisi Autoloq. Donc, voilà la voiture. Tout s'est bien passé ? Oui, oui. Très bien. Ok. On va regarder tout ça et remplir la fiche d'état de la voiture. Alors, départ le 17 décembre à 18h15. Compteur à 15 340 km et le réservoir aux quatre quarts. Retour le 20 décembre, 18h. Compteur à 15 600 km et réservoir de carburant plein aussi aux quatre quarts. Parfait. Ok. On va vérifier qu'il n'y ait pas de dommages sur la voiture. Phare avant, c'est bon. Rétroviseur, c'est bon. Phare arrière, bon aussi. Pas de rayures sur les portes. Par choc. Ok. Ah, ici, sur la vitre avant, il y a un petit impact. Probablement un caillou sur la route. Ah oui. En effet. Je vais devoir noter ça. Impact, vitre avant. On va devoir envoyer la voiture au garagiste et on vous passera la facture. C'est bon. Je suis couvert par ma carte de crédit. Ok. Alors juste une petite signature là et ça sera parfait. SNCF Radio, l'info en temps réel, il est 17h. C'est l'heure de notre flash infotrafic. En ce moment, pas de perturbations importantes à signaler sur le réseau. Le trafic est fluide sur le réseau. A l'exception de l'intercité 9807 entre Marseille et Bordeaux. Il est annoncé avec un retard de 10 minutes au départ de Marseille. On vous rappelle que ce samedi 12, il y a des travaux sur la ligne entre Marseille et Toulon. Un car SNCF remplacera les trains et desservira toutes les gares de la ligne. Pour les modifications horaires, consultez notre site. Les points de départ du car seront annoncés dans les différentes gares. Hôtel République, bonjour. Etienne à l'appareil. Oui, bonjour. J'étais en train de regarder votre site, mais j'aurais besoin de quelques informations supplémentaires sur votre établissement. Bien sûr. Qu'est-ce que vous vouliez savoir ? Vous êtes bien un établissement 3 étoiles, c'est ça ? Tout à fait. Et il fait quelle taille, plus ou moins ? Je ne me rends pas bien compte avec les photos. C'est un hôtel familial. Nous avons juste 30 chambres, toutes équipées en wifi. D'accord, d'accord. Et pour se déplacer dans Marseille, j'ai vu sur le plan que c'était en centre-ville, mais c'est qu'à l'arène métro. Nous sommes à quelques minutes seulement des principales lignes de bus et de la station de métro Vieux-Port. Très bien. Et je vois marqué 89 euros la chambre double. C'est une offre internet ou c'est un préfixe ? C'est notre préfixe pour les chambres doubles. Et tout est compris. TVA, taxe de séjour, petit déjeuner. La TVA est incluse. La taxe de séjour est de 1,20€ et le petit déjeuner 9€. Ah ça c'est bien. J'ai une dernière question. Je vois ici dans les prestations que vous avez un parking gratuit. En effet. Et une zone spa et une terrasse. C'est une terrasse qui donne sur la rue ? Non. C'est une terrasse au dernier étage avec une vue superbe sur le port. Ah ça c'est sympa ça. Bah écoutez, je vais faire une réservation. Vous ne le regarderez pas. Bonjour messieurs. Bienvenue à l'Hôtel République. Bonjour. Nous avons réservé pour ce soir. Oui. A quel nom s'il vous plaît ? Au nom de Monsieur Edwig. H-E-D-W-I-G. Ok. Un instant s'il vous plaît. Edwig, Edwig. Vous voilà. Michel Edwig. Une chambre double, arrivé le 20 mars et départ le 22. De nuit donc. C'est ça, c'est moi. Vous souhaitez un lit double ou des lits jumeaux ? Un lit double s'il vous plaît. Vu sur le port ou vu sur la cour intérieure ? Quel est le côté le plus calme ? Je dirais que c'est la cour intérieure. Alors va pour la cour intérieure. Vous prendrez le petit déjeuner sur place ? Il est servi jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 10 heures. Ah, c'est tôt. Nous sommes en vacances, nous. Bah écoutez, nous n'avons pas de petit déjeuner pour nous. Parfait. Vous auriez une pièce d'identité ? Bien sûr. Tenez. Bien. Vous avez la chambre 305 au troisième étage. Voici vos clés. Oui. C'était combien pour les deux nuits déjà ? Vous préférez que je règle tout de suite ou le jour du départ ? Alors, la chambre double pour les deux nuits, c'était 178 euros et c'est à régler lors du départ. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir. Bon séjour à l'Hôtel République. Bonjour, monsieur. C'était pour rendre les clés. Bien sûr. Tout s'est bien passé ? Oui, très bien. D'accord. Chambre 305, c'est ça ? 305, c'est ça. Attendez. Je vous sors la facture. Vous avez pris quelque chose dans le minibar ? Non. Rien du tout. Ok. Voilà. Ça vous fera 230,90 euros. 230,90 euros ? Tant que ça ? Vous pouvez vérifier si tout est bon. Laissez-moi voir. Deux nuits en chambre double, 178 euros. Taxe de séjour, 2,40 euros. Service de blanchisserie, 15 euros. Et 4 petits-déjeuners, 36 euros. Ah oui, on a pris ça en plus. C'est qu'avec les petits-déjeuners, ça monte vite le prix. Bon, je peux payer par carte ? Bien sûr. Parfait. Merci, monsieur. Au revoir. Merci à vous. À bientôt, j'espère. Nous logions dans un petit pavillon à côté de la plage. Nous avions pris la pension complète. Comme ça, on a profité de la cuisine locale et on n'a pas regretté. Le congrès se tenait dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Et c'était un très bon choix. On avait toutes les facilités pour travailler. Matériel, les salles de réunion, évidemment. Mais aussi des bureaux communiquant avec nos chambres. En fait, ce n'était pas des chambres, mais de vrais petits apparts. On pouvait se faire à manger et on avait même une terrasse privée. Et on n'était pas très loin de la plage, ce qui était vraiment super. Camping Lombrade. Romain Lappareil, que puis-je pour vous ? Nous voulons venir passer une semaine chez vous cet été. Mais avant de se décider, on aurait quelques questions. Pas de problème, je vous écoute. D'abord, on voudrait savoir quelles animations vous proposez pour les enfants. Il y a beaucoup de choses pour occuper les enfants ici. L'air de jeu, très bien aménagé. Le mini-golf et la piscine, bien sûr, avec un maître nageur. De plus, il y a deux animateurs qui s'occupent des jeunes vacanciers dans notre mini-club. Très bien. Et vous êtes loin de la plage ? Non, à 200 mètres, en accès direct, sans route à traverser. C'est parfait. Et pour l'hébergement, nous sommes quatre, dont deux jeunes enfants et ma femme qui n'aime pas trop compter. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Toutes les formules sont bonnes. Après, c'est une question de confort. Pour ne pas être dans une tente ou une caravane, je peux vous proposer un chalet ou un mobilhome. C'est quoi la différence ? Au niveau du confort, c'est équivalent. Nos chalets sont un peu plus jolis que les mobilhome classiques. Et puis, vous avez un jardin devant et derrière. Ça doit être cher, non ? La semaine en chalet pour quatre personnes, ça vous revient au mois d'août autour de... Attendez... 600 euros. C'est pas donné. Pour ce prix-là, il y a des services en plus, non ? Nous avons un petit supermarché et un bar dans l'enceinte du camping. Le mois d'août, c'est la haute saison. C'est partout pareil. Mais chez nous, si vous y venez une fois, je suis certain que vous y reviendrez chaque année. Bon, allez, vous m'avez convaincu, je réserve. Une dernière chose, c'est facilement accessible. La nationale passe à côté et le camping est très bien indiqué. Parfait. Quel beau film ! J'ai adoré les acteurs et l'histoire, pas toi ? C'est impressionnant. Heureusement que j'ai déjà fait du rappel en montagne. Quelle fatigue ! On a marché toute la journée. Je n'en peux plus. Tu as envoyé des balles à la mer, toi ? Je n'ai pas dansé comme ça depuis des siècles. Regarde, il y a une enquête de satisfaction. On y répond, non ? D'accord, mais vite alors. Vous considérez que l'accueil a été mauvais, médiocre, bon ou très bon ? Bon, non ? On peut mettre très bon. Ils sont sympas les jeunes à l'accueil. 2. Vous trouvez que votre lieu d'hébergement était moins bien que prévu, comme vous l'aviez prévu ou mieux que prévu ? C'était moins bien qu'on pensait. C'est tout petit quand même. C'est vrai. Ah, l'hygiène ! Ne me dis rien. Mais juste l'appréciation la plus mauvaise. J'approuve. Les activités… Vous pensez que les activités proposées étaient sans intérêt, intéressantes ou très motivantes ? Bon, ça c'était le point positif. Super motivante même. Oui, c'est vrai. Ils ont de l'imagination dans ce camping. Les services proposés étaient trop peu nombreux, suffisants ou très bons ? Suffisants, je pense. C'est fini. Allez hop, en voiture ! Ce sera très bon, vous verrez. Par contre, vous auriez quelque chose pour garder les plats au chaud sur le salon ? Pas de problème. Les chambres seront retenues. Ils pourraient tous être au troisième étage, comme ça ils auraient les bureaux à disposition. Notre spectacle dure 1h30 environ. C'est très festif. Ne vous inquiétez pas, on mettra de l'ambiance. Je les prendrai en charge à l'aéroport, c'est ça ? Et il faudrait les conduire à l'hôtel, c'est entendu, pas de problème. Bonjour à tous et merci d'être venu à notre présentation. La Belgique, une destination touristique à part. La carte d'identité du pays d'abord, c'est un petit royaume d'environ 30 000 km² et de 11 millions d'habitants. Avec trois langues officielles, le français, l'allemand et le néerlandais, la Belgique, c'est un mélange de culture et de langue avec une fibre créatrice très forte. La Belgique a trois atouts principaux pour attirer les vacanciers européens. Une grande facilité d'accès, beaucoup de transports en commun et des sites touristiques très nombreux. Le secteur touristique est surtout développé sur la côte et dans la capitale Bruxelles. Le pays compte plus de 365 prestataires d'attractions et de musées avec près de 20 millions d'entrées annuelles. Bon, le salon du tourisme approche. Il faut faire une réunion préparatoire. Quelle est la date exacte déjà ? Il est prévu du 5 au 7 octobre au Parc des Expositions. Cette année, la région et l'Etat seront partenaires, mais pas la ville. Oui, la mairie a refusé. Pour la communication, tu écriras à l'agence Super Reven et pour l'installation, le Standis Médiaproduit. Je préfère les appeler. Tu as leur numéro ? Oui, regarde, ils sont notés là. L'agence, c'est le 01 46 27 33 80 et le Standis le 01 46 92 00 47. Merci. Pour l'hôtel, comme d'habitude, je réserve 30 chambres doubles et 20 simples. Oui, et prends aussi 5 suites pour les responsables de délégation. Ok, je réserve la navette pour l'aéroport et un minibus pour les transferts de l'hôtel au salon. Oui, cette année, on va éviter de réserver des taxis. Budget oblige. D'ailleurs, on ne prendra en charge que les déjeuners et la soirée de gala. Pour le reste, c'est au frais des participants. Très bien. Bon, pour les exposants, les contacts sont en cours, les badges restent à faire, mais les pochettes de bienvenue sont déjà commandées. Ah bon ? Avant de connaître le nombre exact de participants ? Il faisait une promo sur ses produits en mai dernier. J'ai anticipé les commandes pour 3 ou 4 salons. Tu es prêt, voyons. Bravo. C'était nul. A ne pas rater. Ça ne vaut pas le coup. Nullissime. Sans commentaire. Il faut y assister impérativement. Génialissime. Aucun intérêt. Courez-y. Ça laisse à désirer. Tout était impeccable. Monsieur Viadji, je viens de lire avec attention votre CV et j'aurais quelques questions à vous poser. Bien sûr. Vous êtes jeune, 22 ans, vous pensez que c'est un handicap ? Certes, je suis jeune. Cependant, j'ai déjà de l'expérience professionnelle et une formation solide. Et dans tous les cas, mon possible manque d'expérience sera compensé par mon enthousiasme. Très bien. Justement, au sujet de votre formation, vous pouvez me faire un résumé ? Alors, j'ai eu mon bac en 2008 et j'ai enchaîné avec un BTS tourisme. Quand j'ai terminé, je souhaitais approfondir un peu des aspects qu'on avait seulement évoqués pendant le BTS. Et je me suis donc inscrit en licence de tourisme et développement au Mirail. D'accord. Je vois que vous êtes actuellement billettiste dans une boutique SNCF. Quelles sont vos responsabilités ? Je suis au comptoir et je fais de l'accueil et du conseil, et aussi la gestion des réservations. Et avant ce poste, vous avez travaillé dans une autre entreprise ? J'ai fait mon stage à l'agence Magellan. C'est là que j'ai décidé de me spécialiser en agence de voyage. Et au niveau des langues, vous parlez bien anglais, mais c'est un peu juste en espagnol, non ? Oui, c'est vrai. J'ai un niveau intermédiaire en espagnol. Mais je suis en train de prendre des cours. Parfait. Bon, merci beaucoup M. Villadjé. On vous tiendra au courant. Je lis dans votre CV que vous avez fait un bac scientifique, puis vous avez poursuivi avec une licence de tourisme. C'est surprenant comme réorientation. Peut-être. On m'avait conseillé de faire un bac scientifique parce que j'étais une bonne élève. Mais quand j'ai fini le lycée, j'ai compris que je ne voulais vraiment pas continuer dans cette voie. D'accord. Donc, licence de tourisme en 4 ans avec une année Erasmus à Berlin. Qu'est-ce que vous avez tiré de votre expérience en Allemagne ? J'ai évidemment perfectionné mon allemand. Maintenant, je parle cette langue presque couramment. Mais en plus, à l'université, j'ai été confrontée à un autre système scolaire et à une autre façon de travailler. C'était une année très enrichissante. Puis, un stage dans une agence d'événementiel. Quel était exactement votre poste ? Je m'occupais principalement des invités des différents événements. J'allais les chercher à l'aéroport, je m'assurais qu'ils étaient bien installés et plus largement, je servais de liaison entre l'organisation et les invités. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci. Je vous appelle pour vous donner votre planning pour le salon du tourisme. Vous avez de quoi noter ? Oui, je vous écoute. Alors, jeudi, vous commencerez la journée par une conférence à 10h sur les nouvelles applications mobiles pour professionnels du tourisme. Puis, à 15h, vous devrez vous rendre en stand B3 pour la livraison des petits fours pour le cocktail d'inauguration. Le lendemain, vous commencerez un peu plus tard avec, à 11h30, une rencontre avec des professionnels du secteur qui vous permettra de préparer votre entretien d'embauche avec l'Office du tourisme de Saint-Malo dans l'après-midi. C'est bon ? Vous avez noté ? Oui, c'est bon. Alors, je continue. Le week-end débutera à 11h avec un atelier sur les nouveaux défis du tourisme équitable et à 14h, une conférence sur l'hébergement en croisière. Je vous invite à prendre des notes lors de ces deux interventions. Le dimanche, dernier jour du salon, vous aurez rendez-vous à 9h avec les fournisseurs et les standistes pour préparer le démontage. A 21h, nous vous attendons tous au dîner de culture qui se déroulera au restaurant Le Futur situé en face du Parc des Expositions. Bon courage et à la semaine prochaine ! Merci beaucoup et à bientôt ! Bonjour ! Je viens tout juste de parler avec l'agence de voyage Evasion Tour et ils sont intéressés par votre profil et ils peuvent vous recevoir demain. Il faut donc que vous corrigiez votre CV ainsi que votre lettre de motivation et que vous les envoyez à l'assistante de M. Richou, le directeur des ressources humaines, à secrétaria.evasiontour.fr Arrivez à l'agence 5 minutes avant l'heure du rendez-vous fixé à 12h et présentez-vous à l'accueil. Dites que vous avez rendez-vous avec M. Richou et prenez une copie de votre CV avec vous. Parlez de vos dernières expériences en mettant en avant vos qualités d'accueil et de gestion de groupe. Soyez polis et courtois et donnez vos disponibilités pour commencer à travailler chez eux. En rentrant chez vous, envoyez un email à M. Richou pour le remercier pour sa disponibilité et pour insister sur votre motivation. Alors, on va reprendre ensemble les différentes étapes que tu dois mettre en place pour créer ton CV. Parfait. Merci. Tout d'abord, il faut que ton CV tienne sur une page et tu dois être bref et ne mettre en avant que les expériences qui ont un rapport avec le poste. Puis, tu dois présenter ta formation et ton expérience en allant de la plus récente aux plus anciennes. Tu dois également indiquer le nom des entreprises dans lesquelles tu as travaillé et expliquer brièvement quelles étaient tes fonctions. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Tu n'es pas obligé d'indiquer ta nationalité et tu n'as pas à préciser tes appartenances politiques et religieuses. Ça va ? Tu me suis ? Oui, oui. Merci. Je prends tout en note pour ne rien oublier. C'est bien. Enfin, n'oublie pas de présenter ton CV de façon claire et aérée avec une photo récente et accompagne-le d'une lettre de motivation manuscrite. C'est encore souvent demandé en France. Parfait. Merci beaucoup. Je me mets tout de suite au travail. Au revoir. Au revoir et bon courage. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il vous reste des places pour aller à Madrid dès que possible ? Bonjour. Alors, le prochain vol Paris-Madrid est prévu à 15h15 et il me reste trois places de disponibles. Ça vous va ? Il n'y a aucun vol avant ? Non. Désolé. Alors, je prends deux billets. Aller-retour ? Non. Juste l'aller. Notre mère est malade et nous devons aller la voir à l'hôpital de toute urgence. Parfait. Ça vous fera donc 274 euros TTC. Bonjour, monsieur. J'aurais voulu connaître les tarifs pour aller à Bordeaux. Depuis Paris ? Oui. Vous souhaitez partir ce matin même ? Oui, s'il vous plaît. Alors, le prochain vol au départ de Paris-Orly prévu à 11h25 avec une arrivée à Bordeaux-Mérignac à 12h40 est à 456 euros, toute taxe comprise. Pfff, c'est cher. Bonjour, monsieur. Voilà. Nous sommes un peu perdus. Nous devons effectuer un transfert à Doha pour aller à Kuala Lumpur et on nous a dit que la couleur de notre billet n'était pas la bonne. Vous avez des billets jaunes ? Non. Ils sont jaunes et marrons. C'est un problème ? Non. Ne vous inquiétez pas. C'est pour indiquer que vous continuez votre vol après Kuala Lumpur. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas ? Effectivement. Nous allons passer quelques jours en Thaïlande. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes rassurés. Vous êtes très aimable. C'est inadmissible. Plus de 5 heures que je patiente et je n'ai aucune information de la part de votre compagnie. Nous sommes vraiment désolés, madame. Nous faisons tout pour écourter votre attente, mais l'avion a un petit problème technique. Salut, Hélène. Je peux t'offrir un verre ? Ah oui, merci, Nadia. Bon, on va attendre que le serveur nous remarque. Puis, comment tu trouves ton 5 à 7 ? Je suis touchée. Il y a beaucoup de monde. Es-tu contente de ton cadeau ? Oui, c'est une très bonne bouteille. J'ai hâte de la boire avec Roberto le premier soir de mon congé. Et toi, quoi de neuf ? Est-ce que ta fille est encore malade ? Non, elle va mieux maintenant. Sinon, pas grand-chose de neuf. Je magasine une maison depuis quelques semaines. Ah, c'est un beau projet. Oui. On va-tu dehors ? On serait bien. Oui. Allons-y. Je tannis d'être toujours à l'intérieur. J'ai tellement hâte à l'été. Dans quel coin tu cherches ? Je te raconte ça sur la terrasse. Je vais commander un verre avant de sortir. Bonjour, mesdames. Qu'est-ce que je vous sers ? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ton congé ? On va partir trois mois en voyage avec les enfants. Roberto, encore de la famille et des amis au Chili. On va aller les visiter. Je veux vraiment me reposer, me lever tard le matin, lire, prendre du temps pour moi, regarder des séries télé. J'adore ça. J'ai un ami qui m'a donné une vingtaine de DVD. J'ai hâte de les regarder. Je vais me remettre en forme aussi. Commencer à m'entraîner. Faire de la course, peut-être. Un an ? Penses-tu que tu vas avoir hâte de revenir au travail ? Je sais pas. Je vais m'ennuyer de vous, c'est certain. On verra comment je me sens après 52 semaines de congé. Est-ce que tu peux travailler sous pression ? Sans problème. Tu peux te servir d'un ordinateur ? Oui. Une dernière chose. Ici, le travail d'équipe est très important. Est-ce que t'es capable de travailler en groupe ? Oui, j'adore ça. Tu veux être serveur dans notre café. As-tu de l'expérience ? J'ai un peu d'expérience, oui. J'ai travaillé dans un café étudiant tout l'hiver dernier. Parles-tu d'autres langues que le français ? Oui, je parle anglais et je me débrouille bien en espagnol aussi. Êtes-vous disponible le soir et la fin de semaine ? Oui, tous les soirs et la fin de semaine. La semaine, j'étudie dans la journée. Quand est-ce que tu peux commencer ? Je suis disponible immédiatement. Avez-vous de l'expérience dans le domaine ? Oui, j'ai deux années d'expérience. Est-ce que tu travailles bien sous pression ? Oui, ça me stimule. Tu sais, c'est la première fois que je viens de vendre trottoirs. Vraiment ? Moi, j'aime bien ça. Je viens presque chaque printemps. Cette année, ça tombe bien, j'ai besoin de linge pour travailler au café. Ah, tiens, c'est une de mes boutiques de vêtements préférées. Je savais pas qu'il y en avait une à Montréal. Viens, on va aller regarder leurs spéciaux. Bonjour. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Moi, j'ai besoin de pantalons et de chemises. Moi, j'aimerais voir vos T-shirts et j'ai aussi besoin de shorts. On a plusieurs modèles de chemises en solde en ce moment. Vous cherchez quel genre de chemise exactement ? Des chemises blanches ou noires. C'est pour travailler. Regardez sur la table, là-bas. Il y en a plusieurs modèles et elles sont toutes en réduction. C'est parfait. Et pour les pantalons ? Ben, quelque chose qui ressemble à des jeans, mais un peu chic. Noir, ce serait l'idéal. Quelle grandeur vous portez ? Du 32. Hum... Attendez... J'en ai un beau modèle, ici. Ça a l'air bien, ça. Tu devrais l'essayer, Thomas. Il est beau. Quel genre de T-shirt tu voudrais ? J'aime beaucoup les T-shirts rayés ou les modèles très simples, unis. Regarde celui-là avec des pois. Il est beau, non ? Hum... J'aime pas tellement ça. Ah, mais ce fleuri-là, je le trouve vraiment original. Je vais l'essayer. Tu voulais pas des shirts aussi ? Ouais, j'aimerais bien trouver des shirts carottés avec des poches. Je vais demander aux vendeurs s'ils en ont. Bonne idée. Cette semaine, tous nos jeans en donin sont à moitié prix. Avez-vous des jeans en chanvre ? Non. Il nous en reste plus. Les cravates, en soie ou en polyester, sont deux pour le prix d'une. Nous avons de très beaux T-shirts en coton et en bambou. Tous les modèles avec une étiquette jaune sont à 40% de rabais. Est-ce que ces souliers-là sont en plastique ? Non, ils sont en cuir véritable. Toutes les chaussures sont en vente à 39,99 ou plus. C'est trop serré. C'est trop serré. C'est vraiment beau. Ça te fait bien. C'est trop petit pour toi. C'est pas ton genre. Ça te va bien. C'est la bonne taille. Ça te fait. Ouach, c'est quétaine. C'est plus à mode. Je la trouve vraiment jolie. Je peux la porter avec toutes les couleurs. En plus, je peux la mettre l'hiver avec un collant. Moi, je les ai achetés l'année passée et je les porte tout le temps. Je les ai trouvés en solde dans un magasin de la rue Saint-Hubert. Le prends-tu ? Tu devrais l'acheter. Je le trouve beau et en plus, tu l'aimes. Bonjour. Salut. Tu dois être Thomas ? Oui, c'est moi. Bonjour. Moi, c'est Julien. Je suis l'assistant gérant. Je vais m'occuper de ta formation aujourd'hui. Parfait. Enchanté. Pour commencer, je vais te montrer le vestiaire réservé aux employés. Tu vas pouvoir déposer ton manteau. D'accord. Merci. Bon. Commençons avec les règles de fonctionnement de base. Le lavage demain est obligatoire chaque fois que tu arrives, que tu vas aux toilettes ou que tu reviennes de ta pause. D'accord. Le code vestimentaire est simple. Pantalon noir et chemise blanche. Pas d'autres couleurs. Et il n'y a aucune exception. Les tabliers sont fournis par le café. Excellent. D'habitude, les employés arrivent une quinzaine de minutes avant leur travail pour se préparer. Tu peux arriver avant si tu veux. Parfait. Bon, autre chose. L'horaire de la semaine est toujours affiché ici sur le baby-yard, le mercredi pour la semaine commençant le dimanche suivant. Le patron nous l'envoie aussi par courriel. OK. C'est bien. Bon. Je vais te donner d'autres informations plus tard, mais là, je vais aller te présenter aux autres employés. Ils ont hâte de te rencontrer. Tu vas voir, tout le monde est super sympathique. Tiens, justement. Thomas, je te présente Sophie. Bon, c'est pas chaud. Hélène, on est le 1er mars. Il est minuit et on est dehors, dans les circonstances. Je trouve pas ça si pire. C'est vrai. Je devrais arrêter de me plaindre. On va où, maintenant? On pourrait prendre la navette et aller faire un tour à l'exposition du musée Pointe-à-Calière. C'est à l'intérieur. Tu pourrais te réchauffer. Je te suis. Hum. Laisse-moi voir. L'arrêt de la navette est au coin de Notre-Dame et Saint-François-Xavier. C'est tué dans quelle direction? Non, désolé. J'ai vraiment pas un bon sens de l'orientation. Attends, je vais regarder le plan sur mon téléphone. J'ai téléchargé l'application. Oh, non. Ma pile est déchargée. C'est pas grave. Je vais demander à quelqu'un. Excusez-moi. On voudra aller prendre la navette de la Nuit Blanche au coin de Notre-Dame et Saint-François-Xavier. C'est dans quelle direction? C'est à quelques coins de rue seulement. Vous pouvez facilement marcher jusque-là. Continuez tout droit. Puis, tournez à gauche sur Saint-Laurent. Ensuite, à droite sur Notre-Dame. Dépassez l'Église. Je crois que Saint-François-Xavier est la prochaine rue. Vous en avez pour cinq minutes à peine. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Ah, c'est facile. Sortez du musée et prenez la rue de la Commune vers l'est. Il y a des travaux sur de la Commune, donc. Tournez à gauche sur la rue Saint-Sulpice. Là, vous allez croiser la rue Saint-Paul, puis la rue Notre-Dame. Tournez à droite sur Notre-Dame, puis traversez Saint-Laurent. C'est juste là, sur votre gauche. Salut les filles! Josée est pas avec vous? Non, elle tousse beaucoup, puis elle fait de la fièvre. Elle a téléphoné pour dire qu'elle va rester chez elle ce soir. Oh non! Pauvre elle! Qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie? Il annonce de la pluie pour cet après-midi. Mais voyons, il y a pas un nuage dans le ciel. Je prends pas de chance. Je vais envoyer Paul à la garderie à partir de la semaine prochaine. Déjà? Oh, que le temps passe vite! Il est rendu à quel âge, là? Il vient d'avoir trois ans. Jean-Claude et Sonia viennent chez nous ce soir. Vous faites un souper? Non, on va juste prendre une bière en regardant la partie. C'est tellement énervant, c'est la dernière de la saison. Canadien, Brunes en plus. Veux-tu venir toi aussi? Ah, moi, tu sais, le sport à la télé. J'aime pas tellement ça. Alors, vous voulez acheter une propriété? Je suis pas tout à fait sûre, mais je magazine. Vous cherchez un condo, une maison? Ce que je sais, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Je vis seule. Je voudrais un endroit bien organisé et facile d'entretien. D'accord. Aussi, mon logement doit être lumineux. Je supporte pas de vivre dans la noirceur, surtout l'hiver. C'est noté, on élimine les sous-sols. Oui, tout à fait. Vous voulez quelque chose en ville, en banlieue ou à la campagne? Je sais pas vraiment. Une chose très importante pour moi, c'est de vivre dans un quartier très sécuritaire, parce que je rentre assez souvent tard le soir. Si j'habite en ville ou en banlieue, je veux être dans un quartier vivant, pas trop tranquille. Aussi, je voudrais avoir le plus de services possibles à proximité. Transports en commun, épiceries, parcs, piscines publiques, pistes cyclables. Si je suis à la campagne, je voudrais un grand terrain, de beaux gros arbres, un endroit calme, un lac et des piscanards peut-être, et l'appartement ou la maison doit avoir du cachet. Oui, allô? Oui, bonjour. J'appelle au sujet de l'appartement à louer. Oui? Est-ce qu'il est encore à louer? Oui, oui. Combien il coûte? 680. Est-ce que l'électricité et l'eau chaude sont incluses dans le prix? Non. Combien de chambres fermées est-ce qu'il y a? Il y a deux chambres fermées, une chambre double et une chambre simple. C'est dans un duplex? Oui, c'est bien ça. L'appartement est au deuxième. Ça m'intéresse. Est-ce que ce serait possible de le visiter? Oui, bien sûr. On fait visiter ce soir. Est-ce que c'est pour vous l'appartement? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens intéressés? Vous êtes la troisième. Est-ce que 7h30, ça vous va? 7h30, c'est noté. Pouvez-vous me redonner l'adresse? 6533, quartier. Votre nom? Nadia Letourneau. Très bien. À ce soir. À ce soir. Merci. Bonjour. Cherchez-vous quelque chose en particulier? Avez-vous besoin de conseils? Bonjour. Je magazine les frigos. D'accord. On a beaucoup de choix de réfrigérateurs. Plusieurs marques, plusieurs prix pour tous les goûts. Avez-vous la marque Frigo Frette? Ouais, on en a quelques-uns. Ils sont combien environ? Entre 500 et 900 à peu près. Ok, c'est bien. Ça correspond à mon budget. Tous nos frigos ont une garantie d'un an sur les pièces et la livraison est gratuite. Ah, super! Suivez-moi, je vais vous les montrer. Ce modèle-là est un de nos meilleurs vendeurs. En ce moment, il est en promotion à 749. Est-ce qu'il consomme beaucoup d'électricité? Je dirais que sa consommation est dans la moyenne. Si vous cherchez un modèle écoénergétique, je vous suggère celui-ci. Ah oui, je l'aime. Il est combien? Il est un peu plus cher. 899 $. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai acheté cette armoire-ci et la porte est brisée. Pour quelles raisons vous voulez faire un échange? C'est pas la bonne couleur. Hum, d'accord. C'est quoi le problème avec le mélangeur exactement? Il fonctionne pas. Pourquoi voulez-vous être remboursé? Finalement, j'en ai pas besoin. Bonjour. Je peux vous aider? J'ai acheté cette étagère-là hier. J'ai essayé de l'assembler, mais il manque un morceau. Bonjour. Bonjour. Je voudrais échanger cette lampe-là. C'est pas le bon modèle. J'ai une faim de loup. J'espère que la serveuse va venir prendre notre commande bientôt. Oui, moi aussi, je suis affamée. Ah, tiens, la voilà. Bonjour, mesdames. Vous allez bien? Êtes-vous prête à commander? Oui. Moi, je vais prendre deux oeufs avec jambon, s'il vous plaît. Comment voulez-vous vos oeufs? Tournez. Et je vais prendre un bol de café au lait avec ça. D'accord. Les oeufs sont servis avec du pain. Vous avez le choix de baguette, pain multigrain ou pain blanc? Baguette, s'il vous plaît. Très bien. Et pour vous, madame? Moi, je voudrais les crêpes avec du sirop d'érable. Oui. Les crêpes nature ou avec des fruits? Avec des fruits. D'accord. Je vous apporte quelque chose à boire? Je vais prendre un jus d'orange et un café régulier. Très bien. Je reviens tout de suite avec les cafés et le jus d'orange. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir des pommes de terre avec mes crêpes? Elles sont tellement bonnes, bien sûr. Mais il y a un petit supplément. Ah, pas de problème. Est-ce que tout est à votre goût? Oui. Votre pain doré est délicieux. Tout va bien ici? Je suis désolée, mais mes oeufs sont trop salés. Excusez-moi, mon café est froid. Est-ce que ça va ici? Je suis désolée, il y a un cheveu dans mon yogourt. Pardon, mon bacon est vraiment trop cuit. On va revenir, c'est sûr. C'était excellent. Et toi, t'en es où avec ton déménagement? J'ai presque terminé. J'ai emballé mes derniers objets. J'ai téléphoné au déménageur pour confirmer la date. J'ai acheté des rideaux pour mon nouvel appart. J'ai rencontré mes nouveaux propriétaires. Ils m'ont donné les clés. Je suis prête. Oh, c'est excitant! J'ai hâte de voir ton nouvel appartement. As-tu toujours besoin d'aide le jour du déménagement? Oui. Si t'es disponible, ce serait vraiment apprécié. Je vais être là. Toi, qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine? Ah, j'ai travaillé comme une folle. J'ai accepté un nouveau contrat. C'est stimulant, mais exigeant. Hier, j'ai pris une journée de congé. Ça m'a fait un bien fou. Tant mieux. Bonjour. Bonjour. Assoyez-vous. Vous venez me voir pourquoi aujourd'hui? C'est mon rendez-vous annuel. Ça tombe bien parce que j'ai une douleur au genou. D'accord. Quelques petites questions de routine pour commencer. Vous travaillez toujours dans une firme d'ingénieurs? Oui. Je vois que votre poids est stable. C'est très bien. Vous ne prenez pas de médicaments? Non. Votre appétit est bon? Oui. Et le sommeil? Ça va. Vous êtes actif? Vous faites de l'exercice physique régulièrement? Oui. D'habitude, oui. Vous ne fumez pas? Non. Votre consommation d'alcool par jour en moyenne? Un verre par jour environ. Très bien. Donc, il y a des changements dans votre état de santé? J'ai vraiment mal à un genou depuis une semaine environ. J'ai de la difficulté à marcher. Vous avez eu un accident? Eh bien, je faisais des acrobaties l'autre jour et je suis mal tombé. Je pensais que ça allait passer, mais ça fait une semaine et j'ai encore mal. Quel genre de douleur vous ressentez? Je sens que ça tire et ça brûle aussi. Vous avez mis de la glace? Oui, mais ça fait pas grand-chose. Bon. Je vais vous examiner. C'est la quatrième otite de ma fille cette année. Elle a toujours mal aux oreilles. La semaine prochaine, on a un rendez-vous avec un autorhynolaryngologiste. Pour vos problèmes d'estomac, je vais vous envoyer voir un gastro-entérologue. Appliquez cette crème sur votre visage et prenez rendez-vous avec un dermatologue. Depuis son arrêt cardiaque, il voit son cardiologue une fois par mois. Je vais consulter un pneumologue parce que je tousse tout le temps et ça me fait mal. On a besoin de ton aide. Marc et moi, on veut aller en camping cet été. On n'arrive pas à se décider, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On s'est dit que toi, la grande campeuse, tu pourrais nous aider. Avec plaisir. Avez-vous une idée de l'endroit où vous voulez aller? On hésite entre les Sandbanks, la Gaspésie, le fjord du Saguenay et les plages du Massachusetts. Ah! Le choix sera pas facile. Vous partez combien de temps? Une semaine. C'est parfait. Toutes les destinations qui vous intéressent sont à peu près à une journée de route. Vous voulez passer votre semaine à la plage, visiter la région, faire des activités de plein air? Un peu tout ça. On veut passer du temps à la plage, mais on aimerait aussi aller en bateau, à la pêche, faire de l'équitation, découvrir la région, peut-être visiter quelques musées. Faire griller des guimauves sur le feu, mon cher, c'est un art. D'abord, tu commences par trouver la branche d'arbre idéal. Pas trop longue, pas trop courte, comme ceci. Ensuite, enfile la guimauve sur le bout de la branche, comme ça. Puis, approche-la à six pouces de la braise environ. Attention, pas trop proche. Sinon, elle va prendre feu. Bon, maintenant, tourne délicatement la branche. Quand la guimauve est brune, retire-la du feu. Je peux goûter? Attends, touche-la avec ton doigt. Si c'est trop chaud pour ton doigt, c'est trop chaud pour ta bouche. Salut, j'ai fait la liste des choses dont on a besoin pour notre nouveau logement. Dis-moi s'il manque quelque chose. Je t'écoute. Laisse-moi voir. Il nous faut des rideaux pour le salon, une poubelle pour la cuisine, des ustensiles, un balai et un porte-poussière. Ça a l'air bien, ça. Il faudrait rajouter un nouveau téléphone sans fil. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions sur le menu ou vous êtes prêt à commander? Je me demandais, avec quoi est servi le bœuf aux légumes? Avec du riz. OK. Et est-ce qu'il y a des concombres dans la salade du jardin? Il y a de la laitue, des carottes, des poivrons rouges, des champignons et des tomates. Il n'y a pas de concombre? Non. D'accord. Alors, je vais prendre la salade du jardin et le macaroni au fromage. Et pour le dessert? Le gâteau vanille caramel, s'il vous plaît. Je suis désolé, on n'en a plus. Ah, je vais prendre la mousse au chocolat dans ce cas-là. Parfait. Je vous apporte quelque chose à boire? De l'eau seulement, merci. Je vais prendre un café avec mon dessert. Merci. Ça ne devrait pas être très long. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai déménagé et j'ai levé plusieurs meubles assez lourds. J'ai très mal au dos depuis trois ou quatre jours. À quel endroit exactement? Dans le bas du dos. Avez-vous déjà eu des douleurs au dos? Non, je ne crois pas. Pouvez-vous me décrire la douleur que vous ressentez? Je sens qu'il y a quelque chose de coincé dans mon dos. J'ai de la difficulté à m'asseoir et à me lever. Quand je suis couché, ça brûle. Je dors très mal. Est-ce que vous mettez de la glace? Non, je n'ai pas essayé. Prenez-vous des médicaments? Je prends de la cétaminophène, mais ce n'est pas très efficace. Bon, d'accord. Venez avec moi. Je vais vous examiner. Au haut sommet vert, il y a cinq consignes à respecter. Premièrement, il faut rester attaché en tout temps. Deuxièmement, il faut attendre son tour pour faire une activité. Cela veut dire une personne par activité à la fois. Troisièmement, vous pouvez faire une activité seulement en présence d'un instructeur. Quatrièmement, il faut respecter vos limites physiques. Si vous êtes trop fatigué, vous arrêtez. Pour terminer, vous devez écouter les consignes et les conseils de l'instructeur en tout temps. Excuse-moi, est-ce que c'est la file pour la carte d'étudiant? Oui, c'est ici. Ouf! Il y a beaucoup de monde. Oui, mais ça va vite. Est-ce que c'est ta première année à l'université? Oui, toi? Oui, moi aussi. Je fais un bac en chimie. Ah oui, moi aussi. Ah oui? En passant, moi, c'est Thomas. Moi, c'est Marie-France. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Bon après-midi, tout le monde. Je m'appelle Patricia Léger. Je suis heureuse de vous rencontrer. Voilà vos documents. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonjour. Isabelle Roy, vice-présidente. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Claudia Dubuc, psychologue. Ça me fait plaisir. Bye, Mélanie. À demain. Salut. Bonne soirée. Habites-tu à Montréal? Oui, je suis arrivée ici cet été. Ah oui? Tu viens de quel coin? De Matane, en Gaspésie. Toi, viens-tu de Montréal? Je suis né à Trois-Rivières, mais j'habite à Montréal depuis 15 ans. Est-ce que t'aimes la ville? Ah oui. Je suis en amour avec Montréal. Au suivant. Thomas, c'est à ton tour. Ah! À bientôt, j'espère. C'est ça. À la prochaine. Bonjour. Quel est votre numéro de téléphone? C'est 514-555-3585. Votre code postal? H2P-4T8. J'aurais besoin de votre adresse complète, s'il vous plaît. C'est 453, boulevard Saint-Martin, Laval, Québec. Mon code postal, c'est H7T1C9. Pardon? Cherche le A218. Pourrais-tu me dire c'est où? J'en ai aucune idée. Désolée. Merci quand même. Y'a pas de quoi. Excuse-moi. Sais-tu où est le A218? C'est un laboratoire de chimie. Euh... Oui. Continue tout droit. Tourne à droite au premier corridor. Ensuite, tourne à gauche au premier corridor. Puis, tu vas voir, le A218 est au bout, à gauche, en face de la salle de conférence. OK. À droite, ensuite à gauche, et c'est au bout à gauche. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Je m'excuse. Je voudrais savoir où est le A218. Pouvez-vous m'aider? Oui. C'est juste là, la troisième porte à gauche, tout de suite après les toilettes. Ah oui. Merci, madame. De rien, mademoiselle. Bonne journée. Excusez-moi. Où est le secrétariat? Le secrétariat est au premier étage. Pardon? Le concierge est à quel étage? Le concierge, c'est au sous-sol. Excuse-moi. La garderie est à quel endroit? C'est au dernier étage. Excusez-moi. Pourriez-vous me dire à quel étage est la cafétéria? La cafétéria est au rez-de-chaussée. Savez-vous où se trouve le bureau de M. Labelle? Au deuxième étage. Excuse-moi. À quel étage est le bureau de la directrice? Le bureau de la directrice? C'est au premier. Salut, Marie-France. Comment ça va? Ça va bien et toi? Un petit latté pour emporter, s'il vous plaît. Bien. Qu'est-ce que tu fais de bon? Toujours la même chose. Je me lève, je déjeune, je fais un peu de ménage, je m'habille. Après, je prends l'autobus, j'arrive ici, je vais à mes cours. L'après-midi, je vais à la bibliothèque. Le soir, je rentre chez moi, je soupe, j'étudie, je regarde la télé. Ah oui? La petite routine. Oui, rien de spécial. Toi, as-tu un cours ce matin? Oui, de neuf à midi. Après, je vais faire mes devoirs à bibliothèque. Marie-France, je pense à ça. Mon coloc et moi, on pend notre crémaillère dans deux semaines. Tu veux venir? Oui, peut-être. Ça fait du bien de briser la routine. Donne-moi ton courriel, je vais t'envoyer mon adresse. C'est Marie-France, tout ensemble, .label, .gmail.com OK, je t'écris aujourd'hui. Super, j'attends ton message. Bye, bonne journée. Ciao, bon cours. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Claude. Bienvenue au premier cours de chimie. Avant de commencer, j'aimerais vous parler des règlements que vous devez respecter dans la classe. D'abord, fermez et rangez vos cellulaires et vos appareils numériques. Pas de texto pendant le cours. Aussi, il est interdit de manger dans la classe. J'insiste là-dessus, il est obligatoire d'arriver au cours à l'heure. Si vous êtes en retard, vous devez attendre à la pause pour entrer dans la classe. Autre chose, vous devez toujours travailler en équipe. Pour terminer, quand le cours se donne au laboratoire, si vous avez faim, il est permis de prendre une pause. Vous pouvez manger au salon étudiant, en face. Marie-France, es-tu libre le mardi 23 pour notre travail d'équipe? Non, j'ai des cours toute la journée le mardi. Attends un peu que je regarde mon horaire. Je suis libre le mercredi après-midi ou le vendredi matin. Toi, es-tu disponible ces jours-là? Les vendredis, je peux pas, mais les mercredis, ça me va. D'accord. Alors, on se voit mercredi, de midi et demi à 5h30? Super, à mercredi. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Il est... 5h10. Excusez-moi, auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est midi et demi. Pourriez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? Il est... 8h moins 20. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Il est 2h15. Pardon, il est quelle heure, s'il vous plaît? Il est 6h moins 15. Pouvez-vous me dire l'heure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, il est exactement midi. Bon, je vais faire l'épicerie. De quoi t'as besoin pour préparer le souper? De beaucoup de choses. Il y a rien dans le garde-manger. Un beau gros filet de saumon. Une douzaine de brochettes de poulet ou de porc. Attends, attends, je vais noter. Un gros filet de saumon. Une douzaine de brochettes. Hum-hum. De la farine. Du beurre. Hum-hum. Un paquet de spaghettis. Oui, du beurre. Du spaghettis. Euh, autre chose? Ah oui. Il me faut du fromage. Quelle sorte de fromage? Monterello. Parfait. C'est tout? Non. Des légumes. Des oignons. Des champignons. En fait, pour les fruits et les légumes, je vais aller au marché cet après-midi. Super. Ah oui. On a du vin, mais est-ce qu'on achète aussi de la bière? Euh, oui. Bonne idée. Je vais en acheter une caisse au dépanneur. Bon. J'y vais. Bye. À plus tard. À tantôt. Pardon, monsieur. Vos tomates sont combien? 3,50 le panier. Et elles sont délicieuses. Et vos bananes? 70 nocènes la livre. Pardon? Combien les poivrons rouges? 2 dollars chacun, ou 3 pour 5. Excusez-moi, vous les vendez combien, vos carottes? C'est 3,59 les 5 livres. Puis vos oranges? 3 piastres la douzaine. Allo? Allo, c'est moi. Est-ce que tu pourrais arrêter à l'épicerie après le travail? Oui, bien sûr. De quoi t'as besoin? Il me faut 250 ml de crème, 2 paquets d'épinards et une demi-livre de crevettes. OK. Du chocolat avec ça? Hum... Ah non, merci. Pas de chocolat. Bonjour. Je voudrais du raisin, s'il vous plaît. Combien vous en voulez? J'en voudrais un kilo. Pardon, avez-vous des fraises? Non, désolé, on n'en a plus. Excusez-moi, avez-vous de l'huile d'olive? Oui, on en a une nouvelle sorte. Elle est délicieuse. Venez avec moi. Allo, auriez-vous de la crème sûre? Attendez, je regarde ça. Non, désolé, on n'en a plus en ce moment. La préparation est très simple. Je te la lis. 1. Allumez le four à 350 degrés Fahrenheit. 2. Beurrez un moule carré de 8 pouces. 3. Dans une casserole, faites fondre le beurre et le chocolat. Laissez refroidir. 4. Avec un batteur électrique, dans un grand bol, battez le sucre et les œufs 4 minutes. 5. Ajoutez le mélange de chocolat au mélange d'œufs. 6. Incorporez délicatement la farine avec une spatule. 7. Versez le mélange dans le moule. 8. Mettez au four pendant 20 minutes. 8. Mettez au four pendant 20 minutes. 9. Mettez au four pendant 20 minutes. 9. Mettez au four pendant 20 minutes. 10. Mettez au four pendant 20 minutes. 10. Mettez au four pendant 20 minutes. 11. 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 Mettez au four pendant 20 minutes. Mme Labelle, vous êtes une spécialiste des choses à faire et à ne pas faire. Pourriez-vous nous expliquer comment se comporter lorsqu'on est invité dans une fête? Oui, je vais vous donner quelques conseils. D'abord, il est interdit d'arriver à l'heure d'invitation. Vous pouvez arriver dix minutes en retard. On appelle ça un retard de politesse, mais jamais à l'avance. D'accord. Ensuite, il est important d'apporter un petit cadeau aux personnes qui nous invitent. Une bouteille de vin ou des fleurs, c'est toujours un bon choix. Très bien. Un autre conseil? Vous pouvez amener un ami si vous avez demandé la permission à la personne qui vous invite. Ah oui? Je ne savais pas. Eh oui. Ensuite, quand vous arrivez, vous devez saluer toutes les personnes présentes. D'accord. Bien sûr, lorsque vous mangez, vous ne devez pas parler la bouche pleine. Et votre dernier conseil? Dans une fête ou un souper, ne parlez pas de politique, de religion ou d'argent. Merci, Mme Labelle, pour ces bons conseils. Ça me fait plaisir. Allô? Salut Thomas, c'est Guillaume. Allô? Est-ce que tu arrives bientôt? Je ne suis pas très loin, mais je n'ai pas ton adresse exacte. C'est 58 85 rue de Relais, appartement 412. Super. J'arrive bientôt. OK. Ah oui, en passant, l'ascenseur ne fonctionne pas. Tu dois prendre l'escalier. OK. Quand tu entres dans l'immeuble, continue tout droit et tourne à gauche au premier corridor. Ensuite, tourne encore à gauche et prends l'escalier jusqu'au quatrième étage. C'est parfait. À tout de suite. Ciao. J'ai besoin d'une tuque et de mitaine chaude. Hum, j'en ai vu ici. Tiens, regarde la belle tuque verte. Ah, ces mitaines grises-là sont super chaudes. Ah oui. La tuque est vraiment belle. J'aime la couleur. T'as raison. Les mitaines sont chaudes. Elles sont à toi, ma chère. Moi, j'aimerais ça trouver une belle petite jupe courte, noire. Ah, mais il y en a plusieurs ici, Vanessa. Quelle taille tu portes? Tu devrais les essayer. Je prends du 5, normalement. Ah, regarde cette jupe-ci. C'est une 5, justement. Essaye ce chandail-là avec. Ah oui, il est joli. Oh, puis il est doux, en plus. C'est la première fois que je participe à un troc de vêtements. C'est une super bonne idée. Oui, c'est vraiment le fun. On fait ça deux fois par année, pour l'hiver et pour l'été. Les filles, comment vous trouvez ma nouvelle robe? Oh, wow! Elle te va vraiment bien. Fatima, viens voir les chalets. Hum, est-ce qu'il y en a des beaux? Oui, regarde. Ce chalet-ci, c'est le chalet du ruisseau. Je l'aime beaucoup. Oh, wow! Il est magnifique. Hum, 4 chambres à coucher, 3 salles de bain, une cuisine super moderne, une grande salle à manger et un salon avec foyer. Bien! Est-ce qu'il est près du centre de ski? Hum, à 15-20 minutes du centre de ski en auto. Oh! C'est un peu loin. Oui, je sais, mais il est parfait pour nous. Et il n'est pas très cher. Bon, regarde le deuxième, le chalet versant. Hum, lui aussi est vraiment joli. Oui, mais il est plus petit que le chalet du ruisseau. Il y a combien de chambres? Il y a 3 chambres à coucher, 2 salles de bain, une cuisine, une salle à manger, un salon et puis un spa chauffé, ma chère. Ah, intéressant. Est-ce que c'est près de la montagne? Oui, plus près que l'autre chalet. En fait, il est à 2 minutes à pied du centre de ski. Génial! Lequel tu préfères? Puis, qu'est-ce que vous allez faire pendant vos vacances? Finalement, on va louer un chalet une semaine à Mont-Tremblant. Ah oui? C'est une bonne idée. Quand ça? Je pense qu'on va partir le dimanche après le jour de l'an et on va revenir le samedi suivant. Ah! Vous allez aimer ça. Est-ce que tu vas venir quelques jours avec nous? Hum, je ne sais pas trop. J'ai une nouvelle copine, Marie-France. On va aller ensemble à Ottawa. Marie-France. Est-ce qu'on va la rencontrer bientôt? Oui. Puis, ma belle, quand est-ce qu'on va à Ottawa? On pourrait y aller vendredi et samedi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Mon cours finit tôt vendredi. On pourrait partir tout de suite après. Je lui ai demandé à mon père s'il peut me prêter sa voiture. Ah oui? Tu veux aller à Ottawa en auto? Je ne sais pas. Je me disais que ce serait plus simple. Si mon père peut me prêter son char, bien entendu. Je me disais qu'on aurait pu y aller en train ou en autobus. On annonce beaucoup de neige d'un prochain jour. Ce serait plus facile. Ah, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. En train, c'est une bonne idée. Je n'ai jamais pris le train pour aller à Ottawa. Je regarde tout de suite sur Internet pour vérifier le prix des billets. On achète les billets maintenant? Oui, vas-y. OK. Alors, billets à les retours de Montréal à Ottawa. Date de départ? Euh, vendredi, c'est le 5 février. D'accord. 5 février. Retour le 6 février. Nombre de passagers de jeunes. Et la classe? Première classe? Classe économique, non? Ben oui. Classe économique. Je blague. J'espère qu'on va avoir le temps de faire plusieurs activités. Moi, je veux aller glisser. Penses-tu qu'il y a des glissades? Je suis sûr que oui. Après la glissade, est-ce que tu as envie d'aller patiner sur le canal rideau? C'est vraiment une expérience unique. Ah oui? Mais on n'a pas de patin. Penses-tu qu'on va pouvoir en louer? Oui. Je suis pas mal certain qu'il y a des comptoirs de location. Je suis super excité. Puis ce soir, il y a un grand bal nocturne dehors avec de la musique et un DJ. Vas-tu avoir le goût d'aller danser? Je suis pas un grand danseur, mais bon, je peux faire un petit effort pour apprendre. Oh, j'ai tellement hâte d'être rendue. Est-ce qu'on arrive bientôt? J'aimerais vraiment ça, apprendre une nouvelle langue. Moi, je suis des cours d'arabe et j'adore ça. Ah oui? Ah moi, je voudrais apprendre le japonais, mais je pense que c'est difficile. J'aime beaucoup le vin, mais je connais pas vraiment ça. Les différentes régions, les cépages, les variétés de raisins, les arômes. Tu devrais t'inscrire au centre des loisirs. Le cours est super intéressant et le prof est très bon. Mon fils a 7 ans et il sait pas nager. Tu devrais l'inscrire à un cours. Je connais une très bonne école. Depuis son voyage au Japon, elle parle toujours de nourriture. Une vraie obsession. Oui, je sais. Elle va s'inscrire à un cours de cuisine, je pense. Oh! T'as pas l'air bien, sœurette. T'es malade? Oui. Je me sens vraiment pas bien depuis quelques jours. Je sais pas si c'est un rhume ou une grippe, mais j'ai pas d'énergie et j'ai tellement mal à la gorge. As-tu essayé une tisane très chaude avec du thym, du citron et du miel? Moi, ça m'aide beaucoup d'habitude. Non. Je vais essayer ce soir. Aussi, tu peux te gargariser avec du sel et du curcuma dilué dans de l'eau chaude. J'ai jamais essayé, mais il paraît que ça marche. T'es une vraie sorcière. J'ai une liste de remèdes de grand-mère. Tu veux que je te l'envoie? Ah oui, ça peut toujours servir. Bon, va te reposer et donne-moi tes nouvelles. D'accord. À bientôt. Est-ce que ça va bien? Non, j'ai vraiment mal au ventre. Bonjour. Comment puis-je vous aider? J'ai super mal à la tête et à la gorge depuis deux jours. Tu as pas l'air en forme? Non. Je me suis fait mal à l'épaulier. Comment tu te sens aujourd'hui? Pas très bien. J'ai mal partout. Ça va pas? Oh là là. Non. Mon dos me fait souffrir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Auriez-vous des gouttes pour les yeux? Je pense que j'ai une infection. Bonjour. Bonjour. J'ai des petits boutons rouges sur les jambes et les bras. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Euh... Je me sens pas très bien depuis deux jours. J'ai vraiment mal à la gorge. Puis, je suis courbaturée. J'ai mal partout. Ça fait combien de temps, vous dites? À peu près deux jours. Faites-vous de la fièvre? Non, non, je pense pas. Mais je me sens tellement fatiguée. Vous toussez, vous êtes courbaturée et très fatiguée. Avez-vous d'autres symptômes? Non. Est-ce que vous prenez des médicaments? Non, aucun. Êtes-vous allergique à des médicaments? Non. Alors, prenez de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène toutes les quatre heures et hydratez-vous bien. Est-ce qu'il y a un sirop que je peux prendre? Non, pas vraiment. L'important, c'est de boire beaucoup d'eau et de vous reposer. Si vous n'allez pas mieux dans deux jours ou si votre état s'aggrave, consultez un médecin. D'accord. Merci beaucoup. Vous devez prendre ces comprimés tout de suite après avoir mangé. Appliquez la crème lorsque vous vous levez et avant de vous coucher. Vous prenez trois comprimés toutes les deux heures. Mettez de la glace si c'est nécessaire. Il faut prendre deux pilules toutes les six heures. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je ne sais pas trop. Tu ne veux pas aller patiner? J'aimerais bien, mais as-tu vu la météo? On annonce une grosse tempête, 40 ou 50 centimètres. Et de la poudrerie. La neige devrait commencer cet après-midi. Ah bon? Zut. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur temps pour aller patiner. Encore de la neige. C'est une année record. L'université va peut-être être fermée demain. Ça me surprendrait. C'est jamais fermé. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait finalement? Viens chez moi après ton cours et on va décider. Parfait. On pourrait louer un film peut-être. Ah oui, c'est une bonne idée. On en reparle tout à l'heure, d'accord? Oui, à tantôt. Ciao. Qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma ou on regarde un film ici? Je ne sais pas trop. Toi, as-tu envie de sortir dans la tempête? Ça ne me dérange pas. J'aime ça défier la nature. En plus, je suis sûre qu'il n'y aurait personne dans la salle. Ah oui, moi aussi j'aime bien ça, ce genre d'ambiance. Mais on pourrait aussi rester ici au chaud et télécharger un film. Je pourrais aller acheter du maïs soufflé et une bouteille de vin. Vendu. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Je ne sais pas, un film d'horreur. Tu n'es pas sérieux. Je déteste ça. Ben non, c'est une blague. Un documentaire ou une comédie? Toi, qu'est-ce que tu voudrais regarder? Une comédie? Je vais aller voir ce qu'il y a sur Internet. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je suis allé dans un spa et j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau. J'ai mal à l'oreille depuis samedi. Vous avez mal à une seule oreille? Oui, la droite. Depuis combien de temps? Ça fait deux jours. Vous avez des démangeaisons? Oui, ça pique beaucoup. Et j'ai l'impression de moins bien entendre. Est-ce qu'il y a du liquide qui s'écoule de votre oreille? Oui. Si vous tirez sur votre oreille, est-ce que la douleur est plus forte? Attendez. Oh, oui! Bon, vous avez probablement une otite du baigneur. Je vais vous donner des gouttes pour enrayer l'infection. Pour diminuer la douleur, vous pouvez prendre de l'acétaminophène toutes les quatre heures. D'accord, merci. Suivez-moi. Je vais vous montrer les gouttes. Elles sont vendues sans ordonnance. Parfait. Nous sommes à Saint-Cloud, à côté de Paris. À Saint-Cloud, il y a un parc célèbre, une église et dans une petite rue, la Villa Marie-Claire. Bonjour, je suis Marie-Claire Dumas, la propriétaire de cette villa. J'ai 70 ans. J'ai passé ma vie dans les pays étrangers. J'étais traductrice et interprète. Aujourd'hui, je loue les chambres de ma grande maison à des étudiants ou à de jeunes travailleurs. Elle, c'est Mélanie, ma petite fille. Bonjour, je suis Mélanie, j'ai 25 ans. J'ai fait des études d'allemand et je prépare un doctorat. Actuellement, je suis à Berlin, lectrice dans une université. Lui, c'est un de mes locataires. C'est un artiste. Il s'appelle Grégoire. Mais tout le monde m'appelle Greg. J'ai fait des études à l'école des Beaux-Arts de Paris. Maintenant, je fais des expositions. À la Villa Marie-Claire, il y a aussi un autre locataire. C'est Ludovic Dubrouc. Il travaille chez Florial, une entreprise spécialisée dans les produits de beauté et les parfums. Bonjour, je m'appelle Ludovic Dubrouc. Mais tout le monde m'appelle Ludo. J'ai 26 ans. Je viens de Bruxelles, en Belgique. Je suis informaticien. Et je travaille ici, chez Florial, depuis deux ans. Moi, c'est Lina Wong. J'ai 26 ans, comme Ludo. Je travaille aussi chez Florial, depuis deux ans. Je suis née à Shanghai. Mais je suis française. Parce que ma mère est française. Bonjour, Madame Dumas. Bonjour, Greg. Vous avez bien dormi ? Pas assez. Vous voulez un café ? Oui, volontiers. Tenez, regardez. Ce matin, j'ai reçu une carte de Mélanie. Vous reconnaissez ? Ça, c'est le château du roi Frédéric II, en Allemagne. Et vous savez comment il s'appelle, ce château ? Oui, sans souci. C'est un nom français. Frédéric II parlait français. C'était un ami de Voltaire. Excellente réponse, Greg. Vous avez gagné un second café. Et Mélanie, quelles sont les nouvelles ? Là, elle est à Potsdam. La semaine dernière, elle a visité la Bavière. Je ne sais pas quand elle va rentrer en France. Elle reste en Allemagne jusqu'au 31 juillet. Ah bon ? Vous êtes plus informé que moi, je vois. Ben, c'est sur sa page Facebook. Je vois que, pour elle, le mois de juillet, c'est sans souci. Pas vraiment. Elle est en vacances depuis le 10 juillet seulement. Le 10 juillet ? En Allemagne, ils finissent les cours plus tard qu'en France. Eh oui, Madame Dumas. Les Allemands sont plus travailleurs que nous. C'est connu. Un autre café ? Non, merci. Et, dites-moi, ce voyage en Allemagne, elle le fait seule ? Sur les photos de Facebook, elle est avec des copains, des Allemands, je crois. Elle a un petit ami allemand ? Je ne sais pas, Madame Dumas. Moi, j'en suis sûre. Alors, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Préparative de soirée Mélanie, tu es rentrée ? Oui. Il est une heure. Ça va ? Ça va. Ça me fait plaisir de te voir. Et moi, ça me fait plaisir d'être ici. Tu as des nouvelles de Ludo et de Lina ? Oui. Ta grand-mère ne t'a pas dit. Je n'ai pas eu le temps. Ils viennent habiter ici. Ils s'installent samedi. Tous les deux ? Oui. Je leur ai réservé deux chambres. Leur propriétaire, à Nanterre, veut l'appartement pour son fils. Mais c'est génial ! Il faut fêter ça. Il faut leur faire une surprise. Tu penses à quoi ? Pour samedi soir, on leur prépare un repas sympa, ici. Puis je vous montre mes photos d'Allemagne. Les photos, c'est bien nécessaire ? Pas longtemps. Et après, on va en boîte. Ça, c'est mieux. Pour le repas, si vous voulez, je vous prépare un pœuf bourguignon. Mamie, la préparation de la soirée, c'est Greg et moi. Je comprends. Je comprends. Les vieux avec les vieux, les jeunes avec les jeunes. Mamie, c'est toujours toi qui travailles. Cette fois, c'est nous. Et qui prépare le repas ? C'est Greg. Moi ? Pour la cuisine. C'est toi le meilleur. Je vais lui donner des conseils. Et moi, je fais les courses. Greg, tu as besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Un fils difficile. Je lui ai demandé de se lever. Il m'a répondu qu'il était fatigué. Je lui ai demandé de déjeuner. Il m'a répondu qu'il n'avait pas faim. Je lui ai demandé de faire son lit. Il m'a répondu qu'il était occupé. Je lui ai demandé de faire ses devoirs. Il m'a répondu qu'il regardait la télé. Ado, difficile. Je leur ai dit de rentrer tôt. Ils m'ont dit qu'on était un samedi. Je leur ai dit de m'aider. Ils m'ont dit qu'ils étaient occupés. Je leur ai dit d'aller au lycée. Ils m'ont dit qu'ils avaient le temps. Je leur ai dit de travailler. Ils m'ont dit qu'ils étaient fatigués. Maman, tu n'as pas une idée de gâteau facile à faire ? Un gâteau au yaourt ? C'est facile à faire ? Très facile. Alors, il te faut un pot de yaourt. Tu vas verser le pot de yaourt dans un saladier. Puis, tu utilises le pot de yaourt pour la quantité des autres ingrédients. Tu comprends ? D'accord. Alors, pour six personnes, il faut un pot de yaourt, trois pots de farine, deux pots de sucre, un demi-pot d'huile, J'ai noté un pot de yaourt, trois pots de farine, deux pots de sucre, un demi-pot d'huile, trois oeufs, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure. C'est ça. D'abord, tu fais préchauffer ton four. À combien ? Thermostat 6, à 180 degrés. Donc, tu prends un saladier. Dans ce saladier, tu verses le pot de yaourt. Tu vas ensuite l'utiliser pour ta farine. Trois pots de farine, puis deux pots de sucre. Tu verses ton sachet de sucre vanillé et tu mélanges. Longtemps ? Non, quelques secondes. Puis, tu ajoutes les trois oeufs et le demi-pot d'huile. Et tu mélanges un peu. Et enfin ? J'ajoute la levure. C'est ça. Et tu mélanges bien. Puis, tu verses la préparation dans un moule. Et tu mets au four. Pendant combien de temps ? 30 à 40 minutes. Et après ? Tu sors ton moule du four. Tu attends un peu pour laisser refroidir. Tu sors ton gâteau du moule. Et tu le mets sur un plat. Tu peux le servir avec une salade de fruits, avec de la chantilly, du Nutella, de la confiture. C'est comme tu veux. Le dîner de Greg. Et voilà ! Poulet à la Catalane. Magnifique ! Bravo pour la présentation ! Je vous remercie. Mais goûtez d'abord. Tu nous sers ? Si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'est pas bon. Si. Mais... Après l'apéritif et l'entrée, je n'ai plus très faim. Tu n'aimes pas mon plat. Si, je l'aime. Mais... En fait, il a un goût. Vous ne me trouvez pas ? C'est vrai, Greg. Il a un goût. Un goût de... piment, peut-être ? Il n'y en a pas. C'est un goût de citron. Oui. Il y en a. Un peu. Mais... Il y a autre chose. De l'ail. Oui. Il y en a. Il y en a beaucoup. C'est normal. C'est la recette. Dans le poulet à la Catalane, on met du citron et beaucoup d'ail. Remarque. Contre les vampires, c'est très bien. C'est fini. Je ne fais plus la cuisine. Allez, Greg. On plaisante. Ton poulet, on le trouve très bon. Vraiment ? Je te félicite. Il est parfait. Je reprends. Moi aussi. et moi ? Il en veut ? Oui, il en veut. Elle en manque ? Oui, elle en manque. Vous en cherchez ? Oui, nous en cherchons. Il vous en faut ? Oui, il nous en faut. Tu en as ? Oui, j'en ai. Tu en vends ? Oui, j'en vends. Bonsoir, c'est Olivia Nikos, votre nouvelle voisine. Je vous appelle parce que jeudi soir, à partir de 19h, je fais un apéritif pour rencontrer mes voisins. Ça me ferait très plaisir de vous avoir avec nous. Alors, à jeudi, j'espère. Vous pouvez me rappeler au 06 73 00 28 10. Coucou, ma sœur chérie. C'est Lucas, ton frère préféré. C'était pour te rappeler que samedi, c'est mon anniversaire. Mais je suis sûr que tu y as pensé. Alors, je fais une petite fête samedi soir chez moi et j'espère que tu viendras. Et si tu viens avec ta copine Louisa, c'est encore mieux. Bisous, bisous. Salut, Gilles. C'est Jérémy. Je t'ai envoyé un texto. J'ai essayé de t'appeler. Pas de réponse. Tu fais quoi ce soir ? Si tu es libre, on fait une soirée poker chez Romain. Romain fait des spaghettis. Si tu viens, apporte à boire. Allez, ciao ! Bonsoir, Elena. C'est Charlotte. Bon, tu n'es pas chez toi. Écoute, Pierre est en voyage pour la semaine et je suis sûre que vendredi, ton copain va aller voir le match. Alors, vendredi, on peut se faire une soirée entre copines ? Qu'est-ce que tu en penses ? Une bonne pizza devant une série télé ? Je le propose aussi à Noémie et à Mélanie. Tu y as réfléchi ? Oui, j'y ai réfléchi. Tu y as pensé ? Oui, j'y ai pensé. Elle s'y est préparée ? Oui, elle s'y est préparée. Elle s'y est intéressée ? Oui, elle s'y est intéressée. Vous y êtes allée ? Oui, nous y sommes allée. Vous y êtes restée ? Oui, nous y sommes restée. Mélissa raconte sa soirée. Alors, la soirée de Caroline ? Génial ! C'était chez le compagnon de sa mère. Il a une grande maison au bord d'une rivière. Il faisait chaud, on s'est baigné. Il y avait qui ? Ses amis de la fac, son frère et sa sœur et des cousins. Tous sympas ! Mais pourquoi elle faisait cette soirée ? Elle fêtait son doctorat de biologie. Mais c'était vraiment super ! Il y avait un très bon DJ, on a dansé et on a mangé une paella excellente ! Il y avait un de ses cousins qui animait. On a fait le jeu du portrait. On s'est vraiment bien amusés ! L'avenir de Lina Tu sais lire les lignes de la main ? Un peu. Ça m'amuse. J'ai fait un stage. Tu veux connaître ton avenir ? Mon avenir professionnel, surtout. Pourquoi ? Chez Florian, tu as des problèmes ? Non, mais j'ai envie de faire autre chose. Quoi ? Reprendre des études, par exemple. Alors, voyons ! Une chose est sûre, tu voyageras beaucoup. Ça me plaît, ça. Et l'année prochaine, tu feras un voyage important. Ah bon ? Et j'irai où ? Ah, ça, je ne sais pas. Tout n'est pas écrit. Mais bientôt, tu rencontreras quelqu'un. Un homme. C'est sur ta ligne de cœur. J'espère qu'il sera beau, qu'il sera jeune, que nous serons heureux. Il sera plus âgé que toi. Beaucoup plus âgé ? Ah, ça, mystère. Mais, ta vie changera. Tu auras un travail important et intéressant. Ok, je prendrai le travail. Pour le reste, on verra. Apprentissage. Ça alors ? Vous faites de la guitare, Madame Dumas. J'essaie, mais ce n'est pas facile. Vous avez déjà fait de la musique ? Cinquante pianos. J'ai commencé quand j'avais dix ans. Le piano, c'est comme le vélo. On n'oublie pas. Oui, mais moi, je n'arrivais pas à jouer avec les deux mains à la fois. Alors, j'ai arrêté. Vous n'avez jamais repris ? Le piano, non. Mais, j'ai essayé la flûte. Échec total. Je n'ai pas réussi à faire un son. Et là, vous commencez la guitare ? Oui. Je voudrais juste accompagner des chansons. Qu'est-ce que vous travaillez, là ? Dernière danse. Dindila. Ce n'est pas difficile, ça. Juste avec trois accords. Regardez. Vous vous débrouillez bien à la guitare. Allez. À vous. Oui. Pas mal. Continuez. Allez. Courage. On interroge Philippe à un étudiant à Sciences Po Grenoble. Philippe, tu es à Sciences Po Grenoble. Oui, en première année. Tu es en très facilement ? Oui, assez. Enfin, un candidat sur huit réussit. Mais, si on est bon en français et en anglais, et si on travaille bien le programme d'histoire, ce n'est pas trop difficile. Et maintenant, les cours, ça va ? Oui, on a 20 heures de cours par semaine, mais beaucoup de travail personnel. Il y a un restaurant à Sciences Po Grenoble ? Oui, l'école est située sur le campus universitaire, donc il y a le restaurant universitaire. Mais, en plus, à Sciences Po, on a une cafétéria. C'est pratique parce qu'entre midi et 13h30, il y a beaucoup de monde au CRUS. Au quoi ? Au CRUS. Le CRUS, c'est l'organisme social qui s'occupe des étudiants. C'est comme ça qu'on appelle le restaurant universitaire à Grenoble. À Paris, ils disent le Resto U. Et il y a une bibliothèque ? Oui, elle est très bien. Il y a tous les livres nécessaires, des ordinateurs pour tout le monde, mais le problème, c'est qu'elle ferme le soir à 18h et qu'elle est fermée le week-end. À Sciences Po Paris, leur bibliothèque ouvre jusqu'à 23h le soir et elle est ouverte le samedi et le dimanche. Et pour les examens ? C'est le système européen des ECTS. ECTS, ça veut dire European Credits Transfer System. Chaque cours donne des ECTS. Il faut avoir 60 ECTS à la fin de l'année pour valider une année. Célia fait des études de lettres à l'université. C'est dimanche. Elle parle de son emploi du temps. Notez les informations sur l'agenda. Tu es très occupée la semaine prochaine ? Ben oui, mais jusqu'à mercredi soir seulement. Parce qu'à partir de mercredi soir, c'est les vacances de la Toussaint. Je sais, mais moi, mercredi soir, je pars avec des amis en Normandie. Tu n'as pas un moment un soir ou à l'heure du déjeuner ? Regarde, demain matin, de 8 à 10, j'ai deux heures de cours sur le roman au XVIIIe siècle. Puis, je retrouve une copine chez elle. On va préparer un exposé. L'après-midi, j'ai cours de 16h à 18h. Après, je rentre chez moi, j'ai un commentaire à finir. Je dois le rendre mardi matin. C'est toujours ton commentaire du poème de Victor Hugo ? Ben oui, il n'est toujours pas fini. Alors après, mardi, mardi matin, j'ai 4 heures de cours, 2 heures d'anglais et 2 heures de littérature. C'est là que je dois rendre le commentaire. L'après-midi, avec ma copine, on fait notre exposé à 15h. Tout de suite après, je rentre chez moi pour préparer mes deux partiels de mercredi. Un le matin de 9h à midi. C'est de la philo et un l'après-midi en espagnol à 15h. Bref, je suis enfin libre mercredi à 17h. Mais moi, à cette heure-là, je serai sur la route. Greg cherche du travail. Salut, Greg. Ça va ? Ça va. Enfin, pas vraiment. Problème de cœur ? Non. D'argent. D'argent ? Et ton exposition à la galerie du Breuil ? C'est une expo qui ne marche pas. Mais la presse a été bonne. Il y a du monde. Ce sont des gens qui viennent mais qui n'achètent pas. C'est la crise. Voilà. Donc, je cherche du travail. Toi, du travail. Et quoi ? Quelque chose que je sais faire. La peinture. La décoration. Un conseil. Choisis un travail que tu as envie de faire. C'est facile à dire. Tu connais quelqu'un qui cherche un peintre ? Non, je ne connais personne. Et sur Internet ? Tu n'as rien trouvé ? Ben là, il y a une agence d'intérim qui cherche un décorateur. Eh bien, c'est pour toi ça ? Oui. C'est un travail qui me plaît. inscris-toi. Tu as raison. Allez, je m'inscris. Alors, nom, prénom, date de naissance, adresse, email, votre métier. qu'est-ce que je mets ? Mets décorateur d'intérieur. Mais je n'ai pas de diplôme. Ça ne fait rien. Tu sauras te débrouiller ? Oui. Je pense. Bon. Décorateur d'intérieur. Région souhaitée. Paris. Paris et Région Parisienne. Dis donc, je n'ai pas envie de faire trois heures de trajet par jour, moi. Tu veux trouver du travail ? Ou pas ? Il faut savoir. OK. Paris et Région Parisienne. Trois employés téléphonent à leur supérieur. Bonjour. C'est Mathias Lebrun. Ah, bonjour Mathias. Tu vas bien ? Ben non, j'ai un petit problème de santé. Je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Tu veux que je te passe Madame Martinez ? Elle est là. D'accord. Merci. Voilà. Je te passe Madame Martinez. Bonjour, Monsieur Lebrun. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ben, j'ai un petit problème de santé. J'attends le médecin. Je ne pense pas pouvoir venir aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour la réunion. Écoutez, ce n'est pas un problème. On va l'annuler et la mettre un autre jour. Je vous remercie de votre compréhension. Allez, reposez-vous et revenez vite. Allô ? Oui ? Bonjour, monsieur. C'est Eugénie Florentin du service marketing. Oui, bonjour, Eugénie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais prendre rendez-vous avec vous. Pourquoi ? Pour un problème d'horaire. J'aimerais changer, faire partie de l'équipe de l'après-midi. Vous pensez que c'est possible ? Je vais étudier la question. On peut se voir demain à 15h30 ? Demain ? C'est parfait. Je vous remercie. Bonjour, Sabine. C'est Olivier. Bonjour, Olivier. Vous allez bien ? Oui, merci. J'aurai un petit service à vous demander. Mon fils va passer un concours samedi à Paris. Qu'est-ce qu'il passe ? École de commerce. C'est samedi prochain. donc il part vendredi après-midi et j'aimerais bien l'accompagner. Vous avez raison. Il faut être avec lui. J'ai fait pareil avec ma fille quand elle a passé Sciences Po. Bon ben, merci. C'est gentil. Allez, au revoir. Bonne chance à votre fils. Merci encore. Au revoir, Sabine. Une employée pénible. Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Il faut que vous gariez votre voiture ailleurs. Ici, c'est interdit. Oui, mais je suis de l'entreprise tout-service. Je viens pour la décoration de l'entrée. Deux minutes, alors. Cinq minutes. Monsieur ? Monsieur ? S'il vous plaît ? Oui ? Il ne faut pas que vous vous mettiez ici. C'est dangereux. Oui, mais il faut bien que je travaille. bon ? Pas longtemps, alors. Cinq minutes, pas plus. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Je voudrais passer. Il faut que j'aille voir ma responsable. et moi, j'aimerais que vous soyez gentil avec moi. D'accord, mais cinq minutes, pas plus. nous allons à la réunion ? Oui, il faut que vous alliez à la réunion. Vous arrivez à neuf heures ? Oui, il faut que nous arrivions à neuf heures. Lina vient ? Oui, il faut qu'elle vienne. Le dossier est prêt ? Oui, il faut qu'il soit prêt. Lina finit le rapport ? Oui, il faut qu'elle le finisse. Eric fait le PowerPoint ? Oui, il faut qu'il le fasse. Mais je vois que vous parlez très bien français. Oui, j'ai fait cinq ans d'études de français à l'université. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez fait des séjours en France. Ma mère est française. Ah, je comprends mieux. Et vous arrêtez vos études à la maîtrise ? En français, oui, mais j'ai commencé des études d'administration et de gestion. D'accord, donc vous ne voulez pas rester professeur ? Si, mais peut-être pas toute ma vie. Je ne l'ai pas mis sur mon CV, mais j'ai un peu travaillé à l'office du tourisme de Sienne pour accueillir des étrangers, faire des traductions. Bien. Alors, il faut que je vous dise que, ici, nous donnons des cours de langue à des adultes. Oui, ça je l'ai fait. J'ai vu ça sur votre CV. Mais nous avons aussi des enfants. Ah, j'adore enseigner aux enfants. Vous l'avez déjà fait ? Euh, non, mais quand j'avais 15 ans, je m'occupais de groupes d'enfants pendant les vacances. Ça me plaisait bien. Et, une dernière chose, nous organisons aussi des visites touristiques de la ville et de la région. Vous pourriez faire guide en italien ou en anglais. Il faut que j'étudie un peu la question, mais, oui, pourquoi pas ? Jeanne participe à un entretien d'embauche. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Alors, vous venez pour le poste à l'accueil ? C'est ça. Vous avez déjà travaillé dans une banque ? Oui. J'ai fait un stage au Crédit Lionel en dernier. Et vous avez 23 ans ? Oui. Vous avez des enfants ? Non. Je suis célibataire. Et vous êtes toujours étudiante ? Oui. Je prépare un master en droit, finance internationale. Donc, vous avez votre licence en droit ? C'est ça. Et je suis en deuxième année de master. Alors, vous parlez anglais ? Oui. Assez couramment et je parle aussi assez bien espagnol et italien. C'est bien ça. Parce que vous savez qu'à l'accueil, nous avons beaucoup d'étrangers en été. Oui. Pas de problème pour ça. Et j'aime les contacts avec la clientèle. Ils ne sont pas toujours faciles, vous savez. Pas de problème pour ça. Je sais rester calme. J'aime bien expliquer. Découverte. Vous avez ouvert la lettre ? Je l'ai ouverte. Vous avez appris la nouvelle ? Je l'ai apprise. Vous avez compris l'explication ? Je l'ai comprise. Vous avez découvert la solution ? Je l'ai découverte. Vous avez fait la comparaison ? Je l'ai faite. Vous avez écrit la réponse ? Je l'ai écrite. Offre d'emploi. Pierre s'est inscrit. Et vous ? Je me suis inscrit. Pierre a été surpris. Et vous ? J'ai été surprise. Pierre a été compris. Et vous ? J'ai été compris. Pierre a été pris. Et vous ? J'ai été prise. Je me suis inscrit. Tiens, regarde la photo que j'ai prise avec mon portable. Tu étais où, là ? À Hong Kong. C'était pour les fêtes de Noël, l'année dernière. J'étais invitée par des amis qui habitent à Hong Kong. C'était un soir, juste avant Noël. Le soir du réveillon, quoi. On faisait des courses avec mon ami. On était dans Gloucester Road, une grande rue de Hong Kong. C'est quoi ces papiers ? C'est comme des billets de banque ? C'est des billets de banque. Des billets de 500 dollars. Des faux ? Non, des vrais. Il faisait du vent et tout à coup, on a vu des milliers de billets voler dans le vent. C'était extraordinaire. Alors, tout le monde en a pris ? Oui. Les voitures se sont arrêtées. Les gens ont couru après les billets. Tu en as pris ? Je n'ai pas eu le temps. La police est arrivée tout de suite. Beaucoup de policiers. Ils ont tout bloqué avec leur voiture. Ils étaient armés et tout. Ils nous ont dit de rendre les billets. Mais d'où ils venaient, ces billets ? D'un camion de transport d'argent. Sa porte était mal fermée. Elle s'est ouverte. C'est incroyable ! Incroyable ! Qu'est-ce qui se passe ? La photo de Catherine Deneuve. Elle n'est plus là. Une photo de Catherine Deneuve ? Oui, une magnifique photo collector. Depuis quand elle a disparu ? Je ne sais pas. Depuis ce matin ? Depuis hier soir ? Elle était encore là hier soir, j'en suis sûr. Un client s'est arrêté pour la regarder. Qui a pu faire ça ? Quelqu'un l'a prise pour son bureau ? Mais c'est interdit, ça ! C'est une photo de valeur ! Alors, c'est probablement un voleur. Ou peut-être un fan de Catherine Deneuve. Ou alors un voleur fan de Catherine Deneuve. Tout est possible. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? La photo de Catherine Deneuve a été volée. Mais non. Le décorateur de l'accueil vient de la prendre. Pour quoi faire ? Eh bien... Il est en train de décorer l'entrée. Qui l'a autorisé à faire ça ? Il n'avait pas le droit ! Je vais le voir. Un journaliste interroge deux promeneurs du Jardin des Tuileries à Paris. Bonjour ! Bonjour ! Vous aimez ? Euh... Pas vraiment. C'est bizarre. Je préfère les jardins des Tuileries sans ces choses. Moi, je ne suis pas de cet avis. C'est surprenant. Et puis, on est au milieu d'arbres et ça, c'est un peu une cabane. Une cabane au milieu des arbres. Un tas de bois, oui. Vous savez qui a fait ça ? Oui, c'est un artiste japonais, Kengo Kuma. C'est placé là, à l'occasion de la FIAC, la foire internationale de l'art contemporain. Il y a d'autres oeuvres d'artistes dans le Jardin. Vous les avez vues ? Certaines, oui. Il y a des ballons dans les arbres, des choses en métal coloré. Mais moi, bon, je ne suis pas fan. Moi, j'adore. Je ne vais jamais voir d'exposition d'art contemporain. Mais là, dans un lieu public, on est obligé de les voir. C'est amusant. Et d'après vous, ça représente quoi ? Je ne sais pas. Une armée, n'importe quoi. Non, c'est une maison. Une maison qui n'est pas encore construite. Voilà, une maison que tu peux imaginer comme tu veux. C'est ça, l'art moderne. Il ne faut jamais être passif devant une oeuvre. Vous savez que Kengo Kuma est un architecte. Il veut garder la tradition japonaise dans les constructions d'aujourd'hui. Ah oui, je comprends. Donc, c'est un peu un puzzle de maison japonaise. Ça ne va pas ? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Elle ne se sent pas bien. C'est à cause de la chaleur. Je peux baisser le chauffage ? Non, non. J'ai plutôt froid. Donc, elle a de la fièvre. Il y a des virus dans l'air en ce moment. Vous voulez une aspirine ? Un verre d'eau ? Oui, un verre d'eau, s'il vous plaît. Je vais en chercher un. Non, restez avec elle. J'y vais. Vous avez mal à la tête ? Un peu. Je suis surtout très fatiguée. Vous travaillez trop, Lina. Trop de travail, ça entraîne du stress. Et trop de stress, ce n'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi, Lina, vous devez vous reposer. Tenez, buvez. Merci. Ça va un peu mieux. Bon, je vous raccompagne. Ce n'est pas la peine. Je me sens mieux. Un jour de repos et vous reviendrez en pleine forme. Allons-y. Sa fatigue ne vient pas du travail. Je crois qu'elle a des problèmes de cœur. Ah bon ? Raconte-moi. Cabinet médical, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Carcassonne. Je n'ai pas de place avant le 28, dans 15 jours. Ça ne fait rien. Vous préférez quand ? Le matin ou l'après-midi ? Ça m'est égal. Je suis au chômage. Le 28 à 9h ? Très bien. Vous êtes monsieur... Docteur Caplan, bonjour. Bonjour docteur. Je suis madame Guiraud. Ah oui. Bonjour madame. Vous avez un problème ? Ben oui. J'ai une dent qui me fait très mal. Je n'ai pas dormi cette nuit. Vous ne pourriez pas me prendre en urgence ? Attendez. Je regarde. Vous pouvez venir à midi ? À n'importe quelle heure. D'accord. À tout à l'heure. Vous attendrez peut-être un peu. Je vous prendrai entre deux patients. Merci beaucoup monsieur Caplan. C'est très gentil. Alors, ça vous fait mal où ? La dent au fond, à droite. Ça vous fait mal au chaud, au froid ? Ben, ça me fait mal tout le temps. Ouvrez bien la bouche. C'est ici ? Oui. Vous avez une carie. Je vais vous la soigner, puis vous ferez des bains de bouche. Comment vous avez fait ça ? En faisant mon jogging ce matin. Mon pied a glissé et je suis tombée. Dites-moi où ça vous fait mal. Là ? Là ? Oui, là. À la cheville, ça fait très mal. Bon, je vais vous envoyer faire une radio. À mon avis, il n'y a rien de cassé, mais on va vérifier. C'est cette épaule qui vous fait mal ? Oui, la droite, depuis que j'ai repris le tennis. Vous en avez trop fait d'un coup. Il faut y aller progressivement. Je sais, je n'ai pas été prudent. Bon, on va faire des massages, mais vous arrêtez le tennis pendant deux mois et vous êtes très prudent avec ce bras. Ils appellent en urgence. Le Samu, j'écoute. Oui, je vous appelle parce que je suis dans la rue et un monsieur âgé est tombé. Il n'est pas bien du tout. Vous êtes où ? Rue Charles Gounod, au niveau du numéro 10. La personne qui est tombée est consciente ? Elle parle ? Non, il est évanoui. Bon, nous arrivons. Cabinet dentaire, bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir un rendez-vous rapidement, s'il vous plaît. J'ai une dent qui s'est cassée. Vous avez mal ? Ben oui, très mal. Attendez, je vais voir. Vous pouvez venir dans une heure ? Oui, bien sûr. Vous êtes déjà venue ? Oui, je suis Madame Bouchard, Isabelle Bouchard. Très bien, à tout à l'heure. SOS médecin, bonjour. Bonjour. J'ai mon fils qui est tombé en skate. Je crois qu'il s'est cassé la cheville. Il a très mal. Est-ce que vous pourriez venir, docteur ? Je veux bien, mais ça va vous retarder. S'il a très mal, il faut d'abord faire une radio. Vous ne pouvez pas l'amener à l'hôpital, aux urgences ? Si, bien sûr. Allez-y, ils vont s'occuper de vous. Accident Greg, c'est Mélanie. Ça fait deux heures que j'essaie de t'avoir. Tu es où ? Je suis inquiète. Mamie, tu as vu Greg aujourd'hui ? Je ne l'ai pas vu depuis le petit déjeuner. On devait aller au cinéma, à la séance de 19h. Il est 20h30. Ne t'inquiète pas. Il a probablement rencontré un copain. Ce n'est pas normal. Ah, c'est lui. Greg ? C'est toi ? Oui. Il y a deux heures que je t'attends. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Rassurez-vous, ce n'est pas grave. Comment vous avez fait ça ? Catherine Deneuve m'est tombée sur la tête. Mais encore ? Ce matin, j'ai accroché une grande photo dans l'entrée de Floréal. Une photo de Catherine Deneuve. Elle est tombée. J'étais dessous. Oh, mon pauvre Greg. Vous n'avez pas de chance. Je me suis évanoui. Et on m'a transporté à l'hôpital. Comment ? En ambulance ? Oui, le SAMU. Là-bas, j'ai attendu pendant deux heures. Puis, on m'a soigné. Puis, j'ai fait les papiers. Et voilà. Mais, ce n'est rien. Demain, je reprends le travail. C'est dangereux, le métier de décorateur. Samuel rentre chez lui le soir. Il a eu un accident. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis tombé de vélo. Comment ça s'est passé ? Ce matin, j'allais au lycée. Je roulais dans la rue Pasteur et une voiture est arrivée en face. Tu es rentré dans la voiture ? Non, j'ai serré à droite, mais j'ai touché une voiture qui était garée. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Tu es allé à l'hôpital ? Non, ce n'était pas grave. Je suis allé à l'infirmerie du lycée et là, l'infirmière m'a soigné et m'a fait ce pansement. Tu dois refaire le pansement ? Non, demain, au lycée. L'infirmière le refait. Et le vélo ? Il n'a rien eu ? Non, ça va. Il marche toujours. Ah, Alina, j'ai les projets de flacons. Les flacons pour le nouveau parfum ? Oui. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est super. J'adore celui-ci. Celui-là aussi est très beau. Et lequel vous préférez ? Celui qui est le plus coloré. Celui-ci, dans le style Mondrian. Vous trouvez ? Oui. Mondrian redevient tendance, vous savez. Et vous ? Quel est celui que vous préférez ? J'hésite entre le Mondrian et celui-ci. Je vais réfléchir. Au fait, vous avez vu l'expo Mondrian ? Celle qui est au centre Pompidou ? Non, je ne l'ai pas vue. Moi non plus. On pourrait y aller. Pourquoi pas ? Et si on y allait ce soir ? C'est ouvert jusqu'à 22h. On pourrait aller dîner, puis aller voir l'expo. D'accord. Merci. Théâtre du Palais-Royal. Bonjour. Bonjour. Je voudrais réserver deux places pour le samedi 28. J'ai des orchestres à 60 euros. Vous n'avez pas moins cher ? Si, des balcons à 25 euros, mais un peu sur le côté. Mais on voit bien. Oui, oui. D'accord. Je les prends. Théâtre du Palais-Royal, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il reste des places pour ce soir ? Pour la Dame Blanche ? Oui, pour la Dame Blanche. Il me faudrait deux places. Alors, je n'ai plus rien au balcon. Il me reste des orchestres à 60 euros. Et un peu moins cher, vous avez ? Je n'ai que des loges à 15 euros, mais avec visibilité réduite. D'accord. Je les prends. Désaccord. Alors, le film t'a plu ? Le film est bien fait. Mais je n'aime pas le personnage de Xavier. Pourquoi ? Il aime sa copine. Elle l'aime. Et pourtant, il la trompe. Il sort avec d'autres filles. C'est parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il hésite. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois. Je ne suis pas d'accord. C'est comme toi. Avec Jean-Louis. Quoi ? Moi, avec Jean-Louis ? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Je ne te cache rien, Ludo. Je trouve ce type sympa. C'est tout. Il est amoureux de toi. C'est clair. Et alors ? Ce n'est pas de ma faute. Si. Tu acceptes ces invitations ? Je suis libre d'aller voir une exposition avec un collègue, non ? Bien sûr. Mais... Tu es jaloux, Ludo ? Non, non. Enfin, peut-être. Mais oui, c'est stupide. Non. Ce n'est pas stupide. Je te demande pardon, Ludo. Si je t'ai blessé, je ne l'ai pas fait exprès. Je te crois. Et entre moi et Jean-Louis, il n'y a rien. C'est clair ? Ok. Je te crois. Madame Dumas n'est pas contente. Oh non ! Ils ne sont vraiment pas sympas. Mélanie ! Mamie ? Tu es rentrée ? Oui. Je suis rentrée un jour plus tôt. À cause du mauvais temps. C'est quoi ce bazar ? Eh bien... Hier soir, comme tu n'étais pas là, on a invité des amis. Alors, il va falloir ranger. Il est à qui, ce grand parapluie ? C'est pour une famille, ça. Ce n'est pas le mien. Il est à Greg. Non. Ce n'est pas le sien. Je crois que c'est celui de Ludo. Et cette écharpe ? Elle appartient à une amie de Lina. Eh bien, donne-la à Lina. Il y a un portable qui sonne. C'est le tien ? C'est le tien ? Euh... Non. C'est celui de Greg. Il y a aussi des clés. Ce sont les siennes. Je reconnais le porte-clés. Il oublie tout, Greg, en ce moment. Il a des problèmes. Tiens, tu as eu du courrier. C'est une lettre de la mairie. De la mairie ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Madame... Projet d'élargissement de la rue. Les propriétaires sont invités à une réunion d'information le 10 mars à 18h à la mairie. Ce n'est pas possible. Il y a un problème, mamie ? Ils veulent élargir la rue. Ça veut dire qu'ils me prendront mon jardin ? Pas question. Ce jardin, c'est le mien. Il est à moi. Et il le restera. Il demande des autorisations. Pardon, mademoiselle. Je pourrais faire une ou deux photos de vous ? Euh... Pourquoi ? Vous êtes photographe ? Oui, je fais des photos pour un livre sur la ville. Mais je ne suis pas un monument. Il n'y aura pas que les monuments. Il y aura aussi les jardins publics avec des ambiances. Bon, d'accord. Mais vous me montrerez la photo avant de la mettre dans votre livre ? Bien sûr. Et j'aurai aussi besoin de votre autorisation écrite. Alors, on y va ? Comme ça ? Je ne me recoiffe pas ? Non. Il faut que ce soit naturel. Excusez-moi, madame. Oui ? Est-ce que je peux me garer quelques minutes devant votre garage ? Tout le monde se gare ici. Permettez-moi juste cinq minutes. Je vais à la pharmacie chercher des médicaments pour mon fils. Ah bon, c'est différent. Ok, je vous permets de rester dix minutes, mais pas plus. Après, je dois sortir ma voiture. Merci, madame. Ne vous inquiétez pas. La pétition Monsieur ? Monsieur ? Madame ? Madame ? Monsieur ? Vous avez signé la pétition ? C'est pourquoi ? La mairie veut élargir la rue. On est contre. Au moins, vous savez, je n'habite pas ici, alors. Élargissement ou pas, ça m'est égal. Mais vous passez souvent dans cette rue, non ? Oui, j'accompagne mes enfants à l'école. Eh bien, l'élargissement de la rue, ça veut dire beaucoup de voitures, du bruit, de la pollution. Et pour les enfants, ce sera dangereux. Vous n'avez pas tort. Et la mairie a le droit de faire ça ? Eh oui, ils ont le droit. Et en plus, ils vont nous prendre nos jardins. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, mais c'est la loi. Utilité publique. Et vous croyez que votre pétition arrêtera le projet ? Ça dépend du nombre de signatures. Alors je signe. Je vous remercie, monsieur. C'est très gentil. C'est bien naturel. Madame ? Ils parlent de leur voyage et des habitudes qui les ont surpris. Je vais souvent en Espagne pour mon travail. Je ne m'habitue pas à leurs horaires. Le déjeuner à deux heures de l'après-midi. Et c'est surtout le soir. On ne dînent pas avant 22 heures. Donc, on n'est pas couché avant minuit. Et le lendemain, les Espagnols sont au bureau à neuf heures, en pleine forme. Je ne sais pas comment ils font. En France, on prend les repas deux heures plus tôt. J'ai l'habitude de travailler avec des Japonais. Je sais que si je leur demande leur avis sur un projet, ils ne me diront jamais non. Mais je vois à leur visage qu'ils ne sont pas d'accord. Dire non pour un Japonais, c'est considéré comme une impolitesse. Alors qu'en France, c'est bien différent. J'ai des collègues qui me disent non par principe. Y compris quand ils sont d'accord. Tout simplement, ils veulent discuter. Comme ça, la décision sera collective. J'ai fait un voyage professionnel en Chine. Et j'ai été invité par des collègues chinois. J'aime bien leur façon de prendre leur repas. On apporte beaucoup de plats qu'on pose au milieu de la table. Et chaque personne prend des petites portions dans les plats. C'est collectif. On est libre de prendre ce qu'on veut. En France, c'est plus organisé. Entrée, plat principal, fromage, dessert. Il y a un seul plat à la fois sur la table. On se sert une fois. On peut se resservir si on vous le propose. J'étais aux Etats-Unis en période d'élection présidentielle. C'est incroyable. Les gens montrent leur opinion très clairement. Ils mettent des drapeaux à leurs fenêtres pour montrer qu'ils sont démocrates ou républicains. Ils portent des badges. En France, on dit pour qui on vote à ses amis, c'est tout. Et encore, pas toujours. L'opinion politique est une affaire privée. On ne l'affiche pas. Ils font une réclamation. Orange, service client, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon téléphone fixe et ma boxe. Quel est le problème ? Ça coupe souvent. Je vous ai déjà appelé, mais le problème est le même. Apportez-moi votre boxe. On va vous la remplacer. Bonjour, madame. Voilà, mon train est arrivé avec plus de deux heures de retard. Je pense que j'ai droit à quelque chose. Tout à fait, monsieur. Montrez-moi votre billet. Voici. Merci. Effectivement, il y a eu un retard. Vous avez droit au remboursement de 50% de votre billet. Vous voulez être remboursé comment ? Sur votre numéro de carte de crédit ? D'accord. Très bien. Vous serez remboursé dans quelques jours. Super. Merci. Bonjour, monsieur. Je vous rapporte cette chemise. Je l'ai achetée pour mon fils et elle est trop petite. Vous avez le ticket de caisse ? Oui, le voici. Vous voulez voir s'il y a la taille au-dessus ou je vous rembourse tout de suite ? Je vais voir s'il y a la taille au-dessus. Alors, je vous rends votre ticket. Quand vous passez en caisse avec le nouveau pull, vous le montrez. Caroline va acheter un nouveau sac. Elle le décrit à une amie. Voici le sac qu'elle a actuellement. Tu as toujours ce sac ? Oui, je l'aime bien, mais je vais m'en offrir un autre. J'en ai vu un à la boutique de la rue Mozart. Ah bon ? Il est comment ? Oh, pas du tout pareil. D'abord, il n'a pas cette forme géométrique. Il est plutôt rond. Il n'a pas de poche sur le côté. Il est en cuir ? Non, non. C'est un sac en toile, pour l'été, avec une grande anse. Alors, tu peux le porter sur l'épaule ? Oui, c'est ça. Mais, par contre, il est de la même couleur que celui-ci. Tu aimes bien le bleu, toi ? Bah oui, mais bon. C'est un joli sac avec des franges en bas. Et puis, il va être plus pratique. Il est plus petit. On peut le mettre en bandoulière. Il n'est pas trop cher ? Bah, c'est une marque. Deux cents euros. Ah, quand même ! Le voyage au Sénégal Ah, vous êtes rentrés ! Comme tu vois ! Bonjour Mélanie ! Bonjour Macron ! Alors, ce voyage au Sénégal ? Écoute, on a adoré ! Tu sais qu'on est parti avec un couple d'amis et que lui est sénégalais. Oui, oui, je vois qui c'est. C'est Amidou. Et alors ? Et alors ? Il vous a fait visiter le pays ? C'était extraordinaire ! Je te montre. Alors, on a atterri à Dakar. On peut passer rapidement sur l'atterrissage. Après, on est resté deux jours à Dakar. Ça, c'est l'île de Gorée, à côté de Dakar. Puis, on a traversé la réserve de Bandia. Amidou nous a fait voir des animaux sauvages. Des girafes, des singes. Quoi d'autre ? Des buffles et des oiseaux magnifiques. Surtout quand on a descendu le fleuve Saloum. Tiens, regarde. C'est nous, en pirogue. Et après, on est allé dans le village de la famille d'Amidou. Un grand moment, hein ? Oui, parce que Amidou nous a fait rencontrer des gens adorables. Ils nous ont fait goûter la cuisine sénégalaise. Regarde, c'est un repas avec eux. Et là, c'est nous, au marché. Tiens, je t'ai rapporté un souvenir. Oh, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que c'est ? Regarde. Une robe. Superbe. Et en plus, elle est à ma taille. Normal, je l'ai fait faire par un tailleur. Ils te font ça en une journée. Encore merci, mamie. Eh bien, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Une bonne nouvelle. À propos de l'élargissement de la rue. C'est pas vrai. On a gagné ? Oui. La rue va être classée en secteur sauvegardé. Donc, elle restera comme elle est. Évidemment. Et la Villa Marie-Claire-Rochet. On va fêter ça ! Vous réparez votre voiture vous-même ? Oui, je la répare moi-même. Non, je la fais réparer. Vous lavez vos vêtements vous-même ? Oui, je les lave moi-même. Non, je les fais laver. Vous faites le ménage vous-même ? Oui, je le fais moi-même. Non, je le fais faire. Vous peignez les murs de votre salon vous-même ? Oui, je les peins moi-même. Non, je les fais peindre. Vous vous coupez les cheveux vous-même ? Oui, je me les coupe moi-même. Non, je me les fais couper. Vous vous soignez vous-même ? Oui, je me soigne moi-même. Non, je me fais soigner. Je suis à Montréal. Il est 3 heures du matin. Il fait froid. La température est de moins 10 degrés, mais le temps est sec. Je suis à Rio de Janeiro. Il est 6 heures du matin. La météo annonce une journée chaude, 30 degrés et un grand soleil. Je suis à Dakar. Il est 8 heures du matin. Aujourd'hui, on annonce un temps nuageux et une température de 27 degrés. Je suis à Paris. Il est 9 heures du matin. On attend une belle journée ensoleillée et une température à midi de 13 degrés. Je suis à Johannesburg. Il est 10 heures du matin. Il fait un orage. La température est de 25 degrés. Je suis à Moscou. Il est 11 heures. Le ciel est couvert et la température est de 3 degrés. Je suis à Jakarta. Il est 15 heures. Il pleut et la température est de 25 degrés. Je suis à Pékin. Il est 16 heures. Aujourd'hui, il fait froid. Moins 3 degrés et il neige. Je suis à Tokyo. Il est 17 heures. Le ciel est couvert de nuages. Il fait 10 degrés. Mélanie, Greg et l'Allemagne. Oh, je suis contente. J'ai ma bourse pour l'Allemagne. Tu repars à Berlin ? Non. Je vais passer un an à Heidelberg dans un centre culturel international. Regarde. C'est sympa, non ? Qu'est-ce que tu veux y faire ? Traduire un poète allemand. Tu as de la chance, toi. Tu peux faire un dossier, toi aussi. Ils prennent des artistes ? Ça ne t'intéresse pas ? Je ne me vois pas passer un an en Allemagne. Et pourquoi ? D'abord parce qu'en Allemagne, on travaille plus qu'en France. Ça n'est pas fait pour moi. C'est faux. Les Français travaillent autant que les Allemands. Les statistiques le prouvent. Ah bon ? Mais les Allemands sont très organisés. Moi, je ne suis jamais à l'heure à mes rendez-vous. Je ne vais pas m'adapter. Tout ça, ce sont des idées fausses. Il y a des Allemands qui arrivent en retard au rendez-vous. C'est comme partout. Remarque. Ça me plairait de passer un an sans problème d'argent. Si tu veux t'inscrire, dépêche-toi. Les inscriptions sont closes à la fin de la semaine. Alors, il n'y a plus de place. Si, il y en a encore. Je le sais par un copain. Mais attention, il faut que tu présentes un projet sérieux. Des projets ? J'en ai mille. Lucas et les autres. Lucas est plus grand. Il travaille plus. Il est plus aimable. Il est plus intelligent. Il gagne plus d'argent. Il est plus intéressant. Il est plus beau. Lucas est moins fort. Il fait moins de sport. Il est moins adroit. Il est moins original. Il est moins amusant. Exercice 7. Regardez la photo et écoutez le commentaire de Léila, une Marocaine qui découvre une tradition française. Complétez l'histoire. Quand j'étais en France, chez mon amie Sylvie, j'ai été invitée chez ses parents. Des gens super sympas. Je me souviens, c'était au début du mois de janvier. En France, ils ont une tradition. Le 6 janvier, on mange en famille ou avec des amis la galette des rois. Quand on ne peut pas le faire le 6, ça se fait un autre jour au mois de janvier. Alors, à la fin du repas, le père de Sylvie, qui s'appelle Pierre, a apporté sur la table un gâteau plat de couleur dorée. Il a coupé la galette en plusieurs parts, une part pour chaque invité, plus une autre part. Puis, il a demandé à un enfant, son petit-fils, de se mettre sous la table et de désigner à qui on allait donner chaque part. Pierre a servi tous les invités et il a dit « Il reste une part, c'est la part du pauvre. » Chacun a mangé son morceau de galette et, à un moment, une des invitées, la cousine de Sylvie, a crié « J'ai la fève ! » La fève, c'est un petit personnage qui est caché dans le gâteau. Alors, Pierre a mis sur la tête de la cousine une couronne et tout le monde a dit « Vive la reine ! » Puis, la cousine a choisi un garçon et elle a dit « Je le choisis comme roi ! » Et elle a posé une autre couronne sur la tête du garçon. Voilà la coutume de la galette des rois et, évidemment, la part du pauvre, ce sont les enfants qui l'ont mangé ! C'est quoi sur cette photo ? Ça, c'est une photo que j'ai prise dans un petit village du sud de la France, dans la région de Montpellier. J'étais invité par un copain. C'est pendant la fête des paillasses. C'est très amusant ! La fête des paillasses ? J'en ai jamais entendu parler. C'est une fête qui se déroule au mois de mars ou d'avril. En fait, c'est une bataille entre jeunes. Une partie des jeunes essaie de jeter sur les autres du vieux jus de raisin. Du jus de raisin ? Mais c'est dégoûtant ! Oui, surtout que si quelqu'un passe à proximité, il peut aussi être couvert de jus de raisin. Mais, eux, ils sont habillés pour ça. C'est curieux ! Tout le monde ne peut pas assister à la bataille. Le village est fermé aux touristes. Il n'y a que les gens des environs qui connaissent bien et qui ont mis des vêtements pour ça. Et pourquoi ils font ça ? Juste pour s'amuser ? C'est une tradition qui vient du Moyen Âge. À cette époque, il y avait deux villages voisins qui se disputaient tout le temps pour exploiter les forêts. Il y avait des batailles et bien, la fête rejoue ses batailles. Le projet de Ludo Ludo ! Oui ? Ludo ! Tu peux m'aider ? À condition que tu sois gentil avec moi. je te promets d'être gentille si tu n'es plus jaloux. Promis. Alors, quel est ton problème ? Je fais un diaporama pour Florian. Je n'arrive pas à insérer le fichier son. attends, je te montre. Je te montre. Voilà. T'as compris ? Parfaitement. Merci à l'informaticien. Et au futur chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai décidé. Je ne pars pas à Dublin. Je monte ma boîte. Ah bon ? Et quoi ? Un site internet de conseil pour les produits de beauté. Tu fais ça tout seul ? Non. J'ai un médecin et un copain informaticien qui sont intéressés. Hum, c'est bien. Il me manque quelqu'un pour le marketing. Dommage que tu partes à Dublin. Je n'ai pas encore pris ma décision. Tu crois qu'il peut marcher ton projet ? Oui. À condition d'avoir une bonne équipe. Lina et Ludo déménagent. C'est moi. Entre. Eric arrive à 16h avec sa voiture pour le déménagement. C'est quoi ça ? Mes cartons. Mais d'où ils sortent ? Ils étaient restés chez ma cousine. Tu veux emporter tout ça ? Ben oui. Eric vient avec une voiture, pas avec un camion. Ce sont mes affaires. J'en ai besoin. Je te signale qu'on s'installe dans un 50 mètres carré avec un petit salon, une petite chambre et un petit bureau pour le travail. Je me débrouillerai. Ne t'énerve pas. Ça ne m'énerve pas. Vêtements d'hiver, vêtements d'été, d'hiver. Tu n'as pas mis ces vêtements cette année. Ils étaient chez ta cousine. Justement. Ils m'ont manqué. Ours ? C'est quoi ? Mon ours en peluche. Dans ce carton de un mètre. oui, il est un peu grand, mais c'est un cadeau de ma grand-mère quand j'avais deux ans. Il ne me quitte pas. Mais où est-ce qu'on va mettre tout ça ? Entrez. Alors ? Comment se passe le déménagement ? On gère les stocks. On voulait vous dire Greg et moi, on part en Allemagne l'année prochaine. Ah, ça y est ? Tu t'es décidé ? Oui. Et on voulait vous demander comme on n'emporte pas tout, est-ce qu'on peut laisser des affaires chez vous ? Ça ne vous dérange pas ? Ça va être difficile. Dans le TGV, Alexis engage la conversation avec sa voisine. Je peux vous emprunter votre journal ? Lequel ? Le Figaro ? Oui. Vous pouvez le garder, je l'ai lu. Non, ce n'est pas un journal que je lis beaucoup, mais il y a un article sur la réforme de l'université, ça m'intéresse. Ah bon ? Vous travaillez dans ce secteur ? Oui, je suis prof à l'université de Nantes. Et vous enseignez quoi ? Le grec. Alors, vous êtes contre la suppression de l'enseignement du grec dans les collèges et les lycées ? Non, ça, ça m'est égal. Moi, j'enseigne le grec moderne. Je trouve ça plus utile que le grec ancien. Je suis bien d'accord avec vous. Et pourquoi le grec ? Parce que mon père est grec. Moi-même, je suis né à Athènes. Je suis venu en France à l'âge de cinq ans. Et vous vivez en Bretagne ? Oh là, attention, beaucoup disent que Nantes n'est pas la Bretagne. C'est vrai. En plus, Nantes n'est pas située dans la région Bretagne. En fait, je me sens breton parce que j'ai passé ma jeunesse dans un village près du golfe du Morbihan. C'est une belle région. Je ne dirai pas le contraire. Et comment on arrive en Bretagne quand on vient de Grèce ? Mon père était technicien dans les bateaux. Il a rencontré ma mère à Athènes, une bretonne, secrétaire dans une entreprise française. Quand ils sont venus en France, ils se sont tout naturellement installés en Bretagne. Et ils ont été bien accueillis ? Oui. Vous savez, la Bretagne n'est pas une région fermée sur elle-même. Elle accueille des réfugiés aujourd'hui ? Ben oui, c'est bien normal. Dans leur village, mes parents ont créé une association d'aide aux réfugiés. Je les soutiens. Ah bon ? Il parle de sa nouvelle J'ai vu la nouvelle assistante de la pierre. Elle est comment ? Je ne l'ai pas vue longtemps, mais elle a l'air sympa. Et physiquement ? Ah, elle est pas mal du tout. Elle est grande, mince. Aussi grande que toi ? Avec ses chaussures à talons hauts, oui. Brune ou blonde ? Il me semble châtain clair, avec des cheveux courts. Et les yeux ? Tu sais, je n'ai pas bien vu. Des yeux bleus peut-être, mais bien habillés. Elle portait une robe qui lui arrivait aux genoux. Bonsoir, ma chérie. Alors, c'est court. Ça va ? C'est intéressant ? Pas mal, mais c'est dur, la fac. C'est plus dur que le lycée. C'est normal, tu es plus intelligente. Enfin, j'espère. Tu plaisantes ? En psycho, je n'ai rien compris. C'est du chinois. Pourquoi ? C'est difficile à expliquer. Bon, d'abord, le prof parle très vite. Et puis, il a utilisé des mots très compliqués et puis... Il faut parler avec lui, il comprendra. Vous avez parlé avec lui ? Non, on n'a pas osé. Et on lui parle quand ? Il reste pas, il s'en va tout de suite après le cours. Il est horrible. Allez, tu exagères toujours. Et les autres cours, c'est bien ? L'anglais, ça va, la prof est bien, mais on a que deux heures par semaine. C'est très peu. En statistique, c'est affreux. Personne ne comprend rien. En socio, je ne sais pas, on commence demain. Et les étudiants, ils sont sympas ? Moi, je ne connais personne. C'est normal, c'est la première semaine. Un peu de patience. Tu verras, ça ira mieux dans une semaine ou deux. Tu ne connais aucun étudiant ? Tu n'as pas vu Louise ? Elle n'est pas avec toi en psycho ? Dans le cours d'amphite du lundi, si, mais elle est dans un autre TD. salut Martin, entre. Je suis en train de montrer mes photos de vacances à Simon. Tu les regardes avec nous ? Volontier. Salut Simon, ça va ? Tu as retrouvé tes élèves ? Oui, avec plaisir. Et toi, tu as repris le boulot ? Oui, lundi, j'avais rendez-vous avec mon rédacteur en chef. Eh oui, les vacances sont finies. Regardez, là, c'est notre maison de vacances. C'est où ? À l'île de Ré. Mes parents la louent chaque année. Là, les enfants de mon frère, ils pêchent des crabes. Et là, c'est Karim, mon copain. Vous le connaissez ? Ah oui, il est sympa. Et là, qui est-ce ? C'est Léna. Elle faisait du bateau avec nous. Une fille super, très sportive. Elle a participé à beaucoup de courses. Oui, elle est née à Florence. J'ai rencontré cette fille à la Trinité sur mer à Pâques. C'est elle, je suis sûr. Ça, alors, elle participait aux régates et moi, je faisais un reportage photo sur la Bretagne du Sud. On a sympathisé et puis un jour, elle est partie sans dire au revoir. T'as son numéro de téléphone ? Oui, je crois. Vous êtes mariée depuis six ans. Waouh, incroyable ! Où vous vous êtes rencontrée ? Sur l'autoroute Paris-Marseille. Sur l'air de repos de Bourgogne. Moi, je descendais vers Genève. J'allais garder les enfants d'une famille suisse. Moi, j'allais dans les Alpes comme moniteur de ski. Et alors ? À la cafétéria, j'ai renversé mon plateau repas à ses pieds. Tout le monde me regardé. J'étais rouge comme une tomate. Et alors ? Elle a éclaté de rire, elle a tout ramassé avec moi, puis on a pris un café ensemble. Et on a échangé nos coordonnées. J'étais déjà amoureux. Nous nous sommes appelés tous les jours et je lui écris aussi. Je pleurais, je riais, les enfants ne comprenaient rien, je leur disais les histoires d'amour, c'est comme ça. Et alors ? Nous nous sommes retrouvés en janvier à Paris. C'était quand ce coup de foudre ? En décembre 1997. Et on a attendu deux ans pour se marier, le 2 janvier exactement. Frédéric et Anne-Lise se sont rencontrés le 26 août 1995 dans le TGV Bordeaux-Paris. Lui, il allait à Paris pour chercher un studio à louer. En effet, ce bordelais de 31 ans, jusque-là professeur de mathématiques près de Bordeaux, venait d'être nommé dans un lycée en banlieue parisienne. Anne-Lise était encore étudiante. Elle terminait ses études de biologie à Paris. Elle rentrait de ses vacances en Espagne. Ils ont commencé à parler de science, bien sûr, mais aussi de cinéma, de théâtre, de la difficulté à se loger à Paris. Ils ont sympathisé et elle lui a laissé ses coordonnées. La semaine suivante, il l'a appelée, ils se sont retrouvés pour prendre un verre, et voilà. Et six mois plus tard, ils étaient mariés. Allez, bonsoir tout le monde, rentrez bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci pour cette bonne soirée. Ciao. Salut. Dans la rue. Camille, tu rentres en métro ? Oui, j'espère avoir le dernier métro à la station Jules Geoffrin ou un taxi. Mais t'habites au diable. Attends, Étienne va dans la même direction que toi. Étienne ? Oui ? T'es en voiture ? Oui, elle est garée juste là. Mais c'est pas la tienne. Ah non, la mienne est en panne, mais Julien me prête la sienne. Alors, tu peux accompagner Camille ? Elle habite près de la porte d'Orléans. Bien sûr, pas de problème. On y va. Allez, salut et encore merci. On a passé une très bonne soirée. On y va Camille ? Euh, d'accord, merci beaucoup. Salut Sébastien, merci. Dans la voiture. T'habites près du périphérique ? Oui, hélas. Mon appartement donne sur l'avenue. Il y a du bruit et c'est plutôt moche. Et toi ? Moi, j'habite à Malakoff, de l'autre côté du périph. C'est mieux ? Ah, beaucoup mieux. C'est une banlieue sympa, c'est calme, en même temps très proche de Paris. C'est pratique. Moi, j'aimerais vraiment déménager dans un autre quartier, plus tranquille. Mais j'aimerais rester à Paris. Je rêve d'un balcon ou d'une petite terrasse, mais c'est cher. Bonjour, vous cherchez quelque chose ? Euh, oui, bonjour. Je pourrais voir cette chaise, s'il vous plaît. Voilà, c'est une chaise en bois qui date des années 30. J'ai les quatre, si vous voulez, en bon état. Vous les faites à combien pièces ? C'est 20 euros la chaise. Mais si vous prenez les quatre, je vous fais un prix. Je vous les fais à 60. Et celles qui sont derrière, là, c'est la même époque ? Non, elles sont plus anciennes, mais elles sont abîmées. Elles ont besoin d'une réparation. Ça vous intéresse ? Non, merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Un peu plus loin. Vous voulez un renseignement ? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Oui, je cherche des verres. Je voudrais voir ceux que vous avez là. Ceux qui sont dans la caisse ? Non, pas ceux-là, les autres sur la table. Oui, c'est ça. Ils sont en cristal. Ah, ma petite dame, ça c'est un service en cristal de Baccarat. Ceux-là, non, ils sont en verre ordinaire. C'est combien ? Lesquels ? Ceux en cristal. 240 euros le service. Je les donnez. Euh, en fait, je voudrais six verres seulement. Impossible, c'est les douze ou rien. Je vais réfléchir. Comme vous voulez. Mais réfléchissez pas trop longtemps, c'est une affaire. Abdel, nous avons des invités ce soir. Ah bon ? Qui ? Marco et Sandra, Julie et peut-être Tom. Donc, nous sommes au moins huit. Qu'est-ce qu'on fait à dîner ? Quelque chose de bon et bon marché. Ce qui serait bien, c'est une grande salade. Et une énorme quiche. Moi, je fais la salade et toi la quiche. Tu la fais très bien. Ok. T'as ce qu'il te faut ? Non ? Bon, je fais les courses. T'as besoin de quoi ? Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta salade ? Des haricots verts ? Des tomates ? J'en prends un kilo, ça suffit ? Non, 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 non. Pour huit personnes, il en faut au moins deux kilos. Et deux boîtes de haricots verts. Des olives noires. Il y a des oeufs ? Attends, je regarde. Non, il n'y en a pas. Bon, j'en prends une douzaine. J'en ai besoin aussi pour ma quiche. Des oignons, il y en a. De l'ail aussi. Bon, pour la salade, ça va. Ah non ! Achète aussi une grosse boîte de thon, s'il te plaît. Et pour la quiche, t'as besoin de quoi ? Il reste du lait ? Oui, il en reste un litre, ça suffit. Je prends de la crème fraîche, des lardons, de gruyère râpée... Et de la pâte surgelée. Oui, bien sûr. Comment tu l'as fait, ta quiche ? Tu me montres ? D'accord, c'est toi qui va la faire. Bon, d'abord, il faut préchauffer le four dix minutes. Allume-le, s'il te plaît. Thermostat 7. Maintenant, la pâte. Mets-la dans un moule. Et avec ta fourchette, tu fais des petits trous, comme ça. Toc, toc, toc. Oui, très bien. Bon. Maintenant, tu prends un bol et tu mélanges les œufs, le lait et la crème. Voilà un fouet. Vas-y. Et le gruyère râpé, je ne le mets pas ? Non, après. Il y a une poêle, là, en bas. Tu me la donnes ? Merci. Alors, dans la poêle, tu fais revenir les lardons deux ou trois minutes. Voilà. Le moule, s'il te plaît. Attention. D'abord, mets les lardons et après, ton mélange. Verse-le doucement. Et le gruyère à la fin. Vas-y. Tu sales pas, ta quiche ? Je mets du sel, non ? Si tu veux. Mais en un peu, mais pas trop. Voilà. Et hop, dans le four. On la laisse cuire combien de temps ? 30 minutes tout juste. Il est 8h15. À 9h moins le quart, c'est prêt. Vous voulez connaître ma famille ? Bon, allons-y. Je vais vous présenter tout mon petit monde. La pichounette en jaune que je tiens par l'épaule, c'est Mélissa, ma petite fille, une sacrée gamine. Son frère est un peu plus sage. Il faut lire que lui, il a presque l'âge de raison, déjà. Avec lui, oui, on peut discuter. C'est un raisonneur, comme son père. Il va sur ses 7 ans. Il s'appelle Gabriel, comme moi. Mais avec la petite haute, c'est bêtise et compagnie. Ce genre-là, par exemple, elle s'est rendue malade avec les abricots. Et pourtant, sa mamie l'avait prévenue. Vas-y, tout doux, tu vas avoir mal au ventre. Mais tu parles, ça n'écoute rien à cet âge-là. Sa mamie, c'est Jacqueline, ma femme depuis. Puis, oh, ça va bientôt faire 40 ans qu'on est mariés. Le 15 mars, on va faire une fête à tout casser. 40 ans, ça fait un sacré bail, non ? La jolie fille, eh bien, c'est la mienne. Élodie, elle s'appelle, une gentille fille. Et c'est son mari Thierry qui est à côté. Ça se voit pas sur la photo, mais il y en a un autre en route. Enfin, une autre, plutôt. Une fille qui naîtra en avril prochain. Cannelle, elle va s'appeler. Un drôle de nom, je trouve. Mais enfin, chacun ses goûts, hein ? Il y en a un autre qu'on ne voit pas sur cette photo. C'est mon fils, Laurent. Pourquoi ? Ben, chercher un peu. C'est facile. Ma cousine Laure se marie samedi et elle m'invite, bien sûr. Tu y vas ? Où est-ce, à Paris ? Non, à Dijon. Oui, je lui ai promis d'y aller. Mais ça m'amuse pas. Elle, je l'aime bien, mais lui... C'est une famille très, très BCBG. Ça va être le grand tralala. 200 invités, le maire, le préfet. Le problème, c'est que j'ai rien à me mettre. Je peux pas y aller en jean. Ah non ! Il faut une jupe longue ou une robe. Une robe ? Mais j'ai pas de robe habillée. Et mes jupes... Ok, ok. Une robe, c'est mieux. Si tu veux, j'en ai une en soie rouge. Tu te rappelles la petite robe chinoise que j'avais pour la fête chez Karen et Guillaume ? Non, je m'en souviens pas. Mais une robe chinoise, c'est pas trop original. Et puis rouge pour un mariage ? Mais non, arrête ! Il faut oser dans la vie ! Et puis c'est pas toi qui te marie ? Si tu te mets en blanc, on pensera que c'est toi la mariée. Si tu te mets en noir, on pensera que tu vas à un enterrement. Non, le rouge avec tes cheveux, c'est bien. Elle t'ira très bien, tu verras. Attends, je te la montre. Tiens, regarde. Tu veux l'essayer ? D'accord. Alors, elle me va comment ? Magnifique ! Elle te va très bien. Bon, alors tu me la prêtes ? Bien sûr. Et comme chaussures ? Non, ça, ça va. J'en ai pas besoin. Marion en a 20 ou 30 paires. Elle m'en prêtera. On a exactement la même pointure. Ils viennent de Russie et sont réfugiés politiques. Le père est musicien et peintre. Leur fils, Lucien, naît à Paris en 1928. C'est le futur Serge Gainsbourg. À la maison, l'enfant entend de la musique classique et du jazz. Il s'intéresse beaucoup à la peinture. Il s'inscrit au Beaux-Arts et veut devenir peintre, comme son père. Pour gagner sa vie, il joue du piano dans les bars et il commence à écrire des chansons en 1954. Quatre ans plus tard, en 1958, il change de nom, devient Serge Gainsbourg et renonce à la peinture pour la chanson. L'année suivante, premier grand succès, le point sonneur des lilas. Au début, Gainsbourg écrit pour les autres, par exemple pour Juliette Gréco. C'est à partir de 1961 qu'il chante lui-même ses chansons. Peu à peu, Gainsbourg devient célèbre et beaucoup d'actrices et de chanteuses lui demandent des chansons. Il écrit pour France Gall, pour Valérie Lagrange, pour Brigitte Bardot, pour Catherine Deneuve, pour Anna Carina, pour Dalida. Et plus tard, pour Isabelle Adjani, pour Vanessa Paradis. C'est un grand séducteur, un vrai donjouant. Et les plus jolies femmes tombent amoureuses de lui. Comme par exemple Brigitte Bardot, qui partage sa vie en 1967. En 1968, il est à Londres. Il rencontre une jeune actrice anglaise, Jane Birkin. Elle a 22 ans, elle est ravissante et c'est une inconnue. Il a 40 ans, il est plutôt laid et déjà très célèbre. C'est le coup de foudre. Madame, madame, s'il vous plaît, c'est pour un sondage. On parle d'interdire les voitures dans le centre-ville. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, je suis d'accord. Tout le monde irait mieux. Et vous, monsieur ? À mon avis, il faut garder les voitures. Pour les commerçants, pour les personnes âgées ou les handicapés. Mais bien sûr, chacun ses idées. Oui, mais les voitures, c'est polluant. Le maire doit limiter leur circulation et leur stationnement. Une journée sans voiture par an, ce n'est pas assez. Voyons, les gens qui ont des enfants ont besoin d'une voiture. Et le vélo ? Quand on est jeune, oui, et encore. Les jours où il pleut, ça ne doit pas être très agréable. Le vélo, c'est sympa. De plus en plus de gens en ont un. Mais les pistes cyclables sont trop dangereuses. Et puis, ce n'est pas pratique pour tout. Les courses, les enfants... En Hollande, c'est bien. Voilà un pays dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, ils ont plein de bonnes idées. Et vous, les jeunes ? Quelle est votre opinion ? Ouais, les quartiers piétonniers, c'est bien. Mais pour les balades avec les copains, une voiture, c'est mieux. Vous ne devinerez jamais. Je viens de rencontrer Pénélope. Pénélope Duplessis ? Notre Pénélope ? Ça fait une éternité. Tu lui as parlé ? D'abord, je ne l'ai pas reconnu. Elle donnait le bras à un homme très chic. Mais quand ils m'ont croisée, pas de doute, c'était bien elle. Je l'ai regardée. Elle m'a regardée. On s'est reconnue. Elle s'est arrêtée et on a bavardé. Elle a toujours son piercing sur la langue ? Je ne l'ai pas remarquée, mais je ne crois pas. Elle était très élégante. Elle a changé, alors. Tu te souviens, à la fac, elle avait un look à faire peur. Avec ses piercings et ses tatouages sur l'épaule. Et toujours habillée en noir, des pieds à la tête. Dis donc, les petits tatouages que tu as au bas du dos, c'est avec elle que tu les as faits ? Oui. Mes parents étaient furieux. On était allés dans une petite boutique près des Halles. Je ne t'ai pas très rassurée, mais Pénélope n'avait peur de rien. Moi, j'aime bien. Je trouve ça original. Mais coquin. Voici le témoignage de Chloé, 19 ans. Ma mère est bizarre. Elle n'arrive pas à accepter l'idée qu'elle a plus 20 ans. Elle s'habille vraiment comme une ado avec une mini-jupe, des baskets et des soquettes. Tout juste si elle ne met pas des rubans dans les cheveux et si elle ne suce pas son pouce. Elle m'énerve. Quand on se promène, elle se comporte comme si on était des copines. Elle rit, elle regarde tout le monde, elle fait des commentaires, elle se fait remarquer. Elle devrait comprendre qu'une mère et une copine, c'est différent. Et avec mes copains, on dirait qu'elle voulait draguer. Ils me disent, elle est marrante ta mère, mais je vois bien qu'ils pensent qu'elle est bizarre. Elle me dit souvent que tout le monde la prend pour ma soeur aînée et pas pour ma mère. Tu parles ! Elle a 28 ans de plus que moi ! L'autre jour, ça devait être il y a 8 ou 10 jours, je me suis fait poser un piercing au nombril. Je rentre à la maison et je leur montre. Mon père trouve ça plutôt rigolo. Ma petite soeur me demande si ça fait mal. Mon frère pense rien, comme d'habitude. Et ma mère dit rien. Mais le lendemain, la voilà qui s'amène, toute contente. Elle soulève son pull. Elle s'était fait faire un piercing aussi. On s'est disputé. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais furieuse. Elle répétait, c'est tellement mignon et sexy. Ton père a trouvé ça super. Oh, je l'aurais tué. Vous en faites une tête, Madame Da Silva ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Ben, vous savez pas ce qui s'est passé ? J'ai entendu dire que M. Siméon avait eu un accident et qu'il était à l'hôpital, c'est vrai ? Et comment ? J'ai promis que je dirais rien, mais à vous, je peux bien le raconter. Mais figurez-vous que vendredi soir, M. Siméon est descendu en pyjama posté une lettre au coin de la rue. Je suppose qu'il a claqué sa porte sans penser à prendre ses clés. Quand il est revenu, impossible de rentrer. Je crois qu'il était trop gêné pour demander de l'aide, alors il a décidé d'escalader les balcons. Mais il habite au deuxième. Ben justement, il a perdu l'équilibre et il est tombé. Il est tombé à mes pieds. J'étais en train de mettre mes poubelles sur le trottoir. Ah ! Quelle histoire ! Il y avait une fenêtre ouverte, j'ai cru que j'y arriverais. Voilà ce qu'il m'a expliqué quand je suis allée le voir à l'hôpital. Il vous a dit qu'il y arriverait ? À son âge ? Oh, c'est pas banal. C'était une lettre vraiment urgente. Oui, il m'a dit que c'était pour sa retraite. Quand même ! Bon, j'irai lui rendre visite cet après-midi. Vous lui direz pas que je vous ai dit tout ça, hein ? Tu sais qui je viens de voir ? Devine. Je sais pas, moi. Je donne ma langue au chat. Vincent. Lequel ? Vincent Deslauriers. Ça alors ! Je pensais à lui il y a cinq minutes. Quand est-ce que tu l'as vu ? Là, tout de suite, en faisant les courses. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faisait par ici ? Il travaille à la bibliothèque depuis trois semaines. Il a trouvé un appartement rue des Plantes. Rue des Plantes ? Oh, quelle chance ! Il l'a trouvé comment ? En cherchant sur Internet, je crois. C'est une colocation. Il partage l'appart avec un Polonais et une Tchèque. Ça y est, il y habite ? Oui, il s'y est installé il y a trois ou quatre jours. Je l'invitai à dîner demain. Demain, je rentre tard, c'est jeudi. Tu feras la cuisine ? Oui, je m'en occuperai, t'inquiète pas. Je sortirai un peu plus tôt du bureau. Tu pourras rapporter de la bière et du vin ? C'est lourd. D'accord, j'y penserai. Dis donc, tu crois qu'il est toujours un mot de toi ? Mais non ! C'est une vieille histoire, il n'y pense plus et moi non plus. Il était avec la fille Tchèque. Elle est très jolie. J'ai l'impression qu'il s'intéresse beaucoup à elle. Ah bon ? On les invite tous les deux alors ? Oui, bonne idée. Et même tous les trois. Je l'appelle. Bonjour à tous. Vous savez que nous avons deux grands week-ends qui arrivent. Un la semaine prochaine avec le lundi de Pâques et l'autre bientôt avec le jeudi de l'Ascension. Beaucoup de Français vont faire le pont du vendredi. Aussi, avons-nous choisi dans cette émission spéciale découverte de vous proposer une idée de week-end originale. Pour cela, nous sommes en direct avec Noël qui est à Arles. Noël, vous m'entendez ? Très mal, Patrick. Il y a du mistral aujourd'hui à Arles. J'ai à mes côtés M. Jalabert, le directeur des arènes d'Arles. Il est prêt à répondre à vos questions. Bien. Bonjour, M. Jalabert. Est-ce que tout est en place pour la Feria Pascal ? Pardon ? Il vous demande si tout est en place pour la Feria. Ah oui, aucun problème. Nous attendons de magnifiques taureaux et des taureaux de grande valeur grâce auxquels nous espérons attirer de nombreux spectateurs. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Désolé, j'entends très mal. Il voudrait savoir ce qui compte le plus pour vous. Ah. Pour moi, la tauromachie, c'est plus qu'un spectacle. C'est un patrimoine. J'aimerais le transmettre aux jeunes de la région et d'ailleurs. Que faites-vous pour cela ? M. Jalabert, qu'est-ce que vous faites pour cela ? Il demande ce que vous faites en direction des jeunes. Ah. Nous avons créé un passeport à 35 euros avec lequel les jeunes peuvent assister aux différentes courses et corridors de la saison. Nous espérons aussi que la Feria sera l'occasion de découvrir des artistes inspirés par la tauromachie. Je vous rappelle aussi que cette tradition permet de sauvegarder des milliers d'hectares en Camargue. Ici Bernard Vinet qui vous parle de Cannes. Je suis actuellement devant les marches du Palais des Festivals. Nous attendons les résultats et comme vous l'entendez, l'excitation est à son comble. Il a fait un temps superbe depuis une semaine mais les membres du jury n'ont guère profité de cette magnifique plage de Cannes. Cette année, vous le savez, le président du jury pour la compétition officielle est Emir Kusturitsa. C'est un habitué du festival. Il a été récompensé deux fois par la Palme d'Or, ce qui est tout à fait exceptionnel. La première fois, c'était en 1985, avec Papa est en voyage d'affaires et dix ans plus tard avec Underground. La seconde sélection officielle, Un certain regard, est présidée cette année par Alexander Payne, l'excellent réalisateur de Sideways. Mais nous avons eu cette année le bonheur d'accueillir à Cannes une autre figure légendaire du cinéma, Abbas Karostami. Cinéaste iranien, très apprécié en France. Il a obtenu lui aussi une Palme d'Or en 1997, avec le goût de la cerise. qui, à Rostami, préside le jury de la Caméra d'Or, qui, je vous le rappelle, récompense un premier film. Il a accepté cette présidence avec joie, en félicitant le festival pour, je cite, « sa façon de voir et d'accueillir le monde dans toutes ses nuances de couleurs et sa diversité ». Mais voici qu'enfin, les portes du palais s'ouvrent. Ça y est, les résultats vont être annoncés d'une minute à l'autre. La foule retient son souffle. Alors, cette année, et c'est une surprise, la Palme d'Or est attribuée à… S'il vous plaît, vous pouvez me dire quels sont les jours et les heures de travail ? Faut que je le sache à cause de mes cours. Je vais m'inscrire jeudi. C'est simple, les jours d'école, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il faut que vous alliez chercher Eva à 4h30. Ensuite, vous la ferez goûter. À la maison ? À la maison ou au square, s'il fait beau. Après, j'aimerais que vous lui donniez un petit coup de main pour ses devoirs et ses leçons. On lui donne des devoirs ? C'est normal qu'elle ait des devoirs à 8h ? Oh, c'est pas grand-chose. Il faut juste revoir avec elle ce qu'elle a fait à l'école et lui expliquer ce qu'elle n'a pas compris. Vous voulez que je la fasse dîner après ? Oui, s'il vous plaît. Faites-le dîner à 7h. Après, un bain, les dents et au lit. Je suis là vers 8h. C'est moi qui lui lirai une histoire en rentrant. Et le mercredi ? Non, le mercredi, je travaille pas. Je m'occupe d'elle. Elle a école un samedi sur deux, mais le samedi, ça va, je suis là. Mais si ça vous ennuie pas... Oui ? Un soir par semaine, ce serait possible que vous restiez avec elle ? Le mercredi ou le jeudi, par exemple. J'aimerais sortir, dîner dehors, aller au théâtre. Oui, bien sûr. Pas de problème. Parfait. Alors, pour le prix, 8 euros de l'heure, ça vous va ? Oui, c'est très bien. Merci. Dis donc, t'as vu cette affiche ? Regarde. Oh oh ! Tu es rousse, tu es grande, tu es pas mal, t'as fait de la danse, tu chantes bien. Pour l'âge, ça va aussi. Il faut que tu y ailles. Tu penses que j'ai une chance ? Mais oui, celui qui ne risque rien n'a rien. Vas-y, c'est bien payé en général. Et puis c'est marrant. Mais il faut pas y aller, il faut écrire. Tu crois vraiment qu'il faut que j'écrive ? Oui, envoie vite un mot avant qu'une autre roquine réponde. Des roquines, il y en a beaucoup, tu sais. C'est à la mode. Mais les yeux... yeux clairs, yeux clairs, t'as les yeux marrons clairs. Ils sont beaux tes yeux. Ça va aller, tu verras. Bon, ok, j'essaie. Deux semaines plus tard. Alors, ça a marché ? Je suis convoquée le 18, dans trois semaines pile. Oh, je me fais du souci pour la danse. En trois semaines, tu peux t'entraîner. Il faudrait que tu fasses trois ou quatre heures de danse par jour. J'ai une idée. On va demander à Mario. Mais il est déjà parti, non ? Non, pas encore. Il s'en va le 15. Il t'aidera. Je suis sûr qu'il sera d'accord. Vraiment, Mario, ce serait super. C'est le meilleur prof que je connaisse. Justement, il faut en profiter tant qu'il est là. Dis donc, ils n'ont pas besoin d'un type pas grand, pas beau, un peu chauve, qui ne sait pas danser, qui chante comme une casserole, mais qui adore les comédies musicales. T'es bête. J'aimerais que tu viennes avec moi le 18. T'es libre ? Tiens, t'as du courrier, ça vient de Suisse. C'est sûrement la réponse d'Alix. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Tu me la lis ? Ok. Cher Eva, Tu vas adorer. Et puis, tu vas te régaler les fromages, le chocolat et aussi l'excellent fondant bien frais qu'on déguste en lisant la tribune au bord du lac. Je viens d'en acheter pour toi. Bon, je te vois faire les gros yeux. Je comprends que tu veux surveiller ta ligne, mais on sera raisonnable, promis. D'ailleurs, j'ai prévu aussi quelques activités culturelles et un peu d'exercice. En particulier, une petite randonnée dans le Valais, pas très loin puisque tu ne restes que quatre jours. Les arbres fruitiers seront en fleurs, ce sera magnifique. Comment va mon petit filleul ? Est-ce qu'il marche ? Merci à Xavier de le garder pour permettre à deux vieilles copines de se retrouver un peu. Je t'attends avec impatience. Bisous, Alex. PS, n'oublie pas de prendre un passeport ou une carte d'identité. Mais sympa. Tu vas passer un bon moment. Grâce à toi. T'es un amour. J'ai hâte. Au départ, stall numéro 4, jockey kazakh bleu ciel sur le dos, nous avons bu le premier. C'est sa première grande course. C'est un beau cheval très prometteur. J'espère qu'il va faire une belle course. Le départ n'est toujours pas donné. Le cheval monté par Yves Saint-Jean a du mal à rester tranquille. Il semble qu'il n'en fasse qu'à sa tête. Voilà, il se calme. C'est maintenant une question de secondes. Ça y est, le départ a été donné. La course est très rapide. En tête, nous avons Princesse Lydie juste derrière, on ne sait jamais. Et Bulle premier est en troisième position. Ah, le numéro 9 vient de tomber. C'est la jument du prince Abdullah d'Arabie Saoudite. Elle ne se relève pas. Il me semble qu'elle s'est cassé une jambe. Cela ralentit plusieurs chevaux. Les autres continuent. Et voici le dernier virage. Bulle premier remonte à toute allure. Il dépasse on ne sait jamais. mais il reste la dernière ligne droite. Bulle premier galope. On dirait qu'il dépasse Princesse Lydie. Aïe, 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 il faut attendre le verdict de la caméra. Pour moi, pas de doute, je suis certain qu'il l'a dépassé. Et voici les résultats. Bulle premier est le vainqueur. Il a magnifiquement couru. Je souhaite vraiment qu'il fasse une belle carrière. Il a toutes les qualités d'un champion. Le tiercé d'aujourd'hui est donc le 14, le 7 et le 3. Ici, l'hippodrome de Longchamp. Je vous rends l'antenne. À vous, le studio. Bonjour, c'est Mme Rigaud à l'appareil. Mme Rigaud de Palavas. J'appelle pour la location en août. Bon, alors je vous explique. L'appartement est au rez-de-chaussée mais il est très clair. C'est très bien meublé dans le style hostique. Vous avez tout le confort, lave-linge, lave-vaisselle, télévision. Il y a trois chambres. Deux chambres avec un grand lit et la troisième avec deux lits superposés. La plage n'est pas loin. Vous y êtes en dix minutes à pied. Comme toujours, la location va du samedi au samedi. C'est libre la première semaine d'août, du 31 juillet au 7 août ou la dernière du 21 au 28. Le prix de la location est 1200 euros par semaine sans les charges. Ça serait gentil de nous rappeler ou de nous envoyer un mail dans les deux jours parce que nous avons d'autres personnes intéressées. Je rappelle le mail prigot prigaut arrobase wanadou.fr Merci et au revoir. Allo, ici Jeanne Pluvier. J'appelle de l'île de l'héron à propos de la location de la maison en août. Merci pour votre message. Voici quelques informations complémentaires. C'est donc une maison qui se trouve à 10 minutes de la mer en voiture. La rue est très calme et résidentielle. Il y a trois chambres deux avec un grand lit et une avec un lit et une place. Dans le séjour il y a un canapé-lit très confortable. Il y a télé et chenifi on fournit les draps et le linge de toilette. Derrière la maison vous avez un jardiner avec une table et des chaises un barbecue. La cuisine est toute équipée lave-vaisselle lave-linge congélateur micro-ondes etc. Alors pour le prix c'est 1300 euros par semaine tout compris. La location va du samedi 16h au samedi midi. Il nous reste la semaine du 7 au 14 et la semaine du 21 au 28. Soyez gentils de donner votre réponse avant dimanche. Nous avons d'autres demandes. Au revoir messieurs-dames bonne soirée. Allô ? Allô ? Bonjour messieurs-dames c'est monsieur Thibault à l'appareil. J'appelle pour la maison de Saint-Cyprien. Bon alors j'ai bien reçu votre message je voulais vous donner quelques précisions. Alors c'est une maison de 75 mètres carrés sur la colline pour la vue depuis la salle de séjour on a une très belle vue sur le port. Derrière après le jardin c'est plutôt la vallée les prés. C'est une maison pour 6 à 8 personnes avec 3 chambres assez grandes et une petite. la cuisine est toute équipée avec une cheminée. On n'est pas très loin de la mer 10 minutes en voiture à peu près. Pour l'instant le mois d'août est libre sauf la première semaine mais à partir du samedi 6 ça va. Le prix c'est 1155 euros la semaine 1155 euros la semaine plus l'électricité et le gaz qui sont comptés à part. Si vous êtes intéressé envoyez un courrier électronique d'ici demain à jctibault en attaché jctibault arrobase yahoo point fr Je vous remercie passez une bonne soirée. Il existe de nombreuses versions de ce conte celle qui est racontée ici est la version de madame le prince de Beaumont L'histoire se passe il y a longtemps longtemps C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vivent pauvrement dans leur petite maison Ils rêvent d'être heureux aussi heureux que leurs voisins qui sont un peu plus riches qu'eux Ils se plaignent de leur pauvreté et parlent toujours de ce qu'ils feraient s'ils avaient de l'argent Un jour l'homme dit en soupirant Ah ! j'aimerais qu'une bonne fée vienne nous aider Immédiatement apparaît une belle jeune femme qui lui dit Tu m'as appelée ? Me voici Je te promets de te donner les trois premières choses que tu demanderas Mais attention tu as droit à trois vœux pas davantage Et put ! elle disparaît brusquement C'était une fée La femme saute de joie et elle dit Moi je voudrais une belle robe des chaussures d'or des bijoux Elle était jolie et très coquette Moi dit l'homme je voudrais une bonne santé du bonheur une longue vie Que tu es bête répond la femme une longue vie et une bonne santé à quoi ça sert si on est pauvre ? Et ils discutent et ils se disputent La nuit tombe et ils se disputent toujours L'homme dit Bon Assez je meurs de faim moi Hum Ce que j'aimerais c'est un bon morceau de boudin Et aussitôt Flock un superbe boudin tombe sur la table devant lui Triple idiot crie la femme Avec ton boudin tu as perdu un souhait Mais pourquoi j'ai épousé un homme aussi bête ? Et elle crie et elle saute de colère Le brave homme n'était pas patient Il crie lui aussi Maudite femme ce boudin je voudrais qu'il te pendonne Aïe 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 aï Sa fille est très fière de son ravissant petit nez. « Méchant homme, que je suis malheureuse ! Qu'est-ce que je vais faire, mon joli nez ? » « Arrête de pleurer, » répond le mari. « Il nous reste un souhait. Écoute, je vais demander de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et je t'achèterai un bel étui en or pour cacher le boudin. » Sa femme se met à pleurer plus fort. « Elle ne veut pas d'étui ni en or ni en diamant. Elle veut son joli petit nez d'avant. » L'homme qui était amoureux de sa femme, même s'il se disputait souvent, dit alors « Je voudrais que ce maudit boudin revienne sur la table. » Et le boudin, sagement, revient sur la table. La femme essuie ses yeux et se pend au cou de son mari qui lui rend ses baisers. « Heureusement, ils n'ont pas tout perdu. Il leur reste le boudin. » Et très gaiement, ils le partagent en deux. Victor Hugo a 31 ans. Il est marié et a déjà des enfants. Le 17 février 1833, il rencontre l'actrice Juliette Drouet au théâtre. Elle interprète la princesse Negroni dans la pièce de Victor Hugo, Lucrèce Borgia. Il tombe tout de suite amoureux de cette jeune femme. Elle devient sa maîtresse. Victor Hugo reste marié et rencontrera d'autres femmes. Mais Juliette l'adore et elle sera sa maîtresse jusqu'à sa mort en 1883. La Polonaise Marie Slodowska arrive à Paris à 24 ans. Elle s'inscrit à la Sorbonne en juillet 1893 pour passer sa licence de physique. En 1894, elle rencontre Pierre Curie. Il a 35 ans. C'est déjà un physicien célèbre. Tous les deux adorent la science, la nature, la famille. Marie obtient sa licence de physique et une licence de maths et retourne en Pologne. Pierre lui écrit tous les jours. Il lui demande de revenir à Paris. Elle revient et ils se marient le 25 juillet 1895. Ils reçoivent deux vélos comme cadeau de mariage. En 1903, ils obtiennent tous les deux le prix Nobel de physique. Mais en 1906, Pierre Curie meurt dans un accident. Marie continue seule ses recherches. Elle meurt en 1934. Elle ne s'est jamais remariée. Le boxeur Marcel Cerdan est marié et père de quatre enfants quand il fait la connaissance de la chanteuse Edith Piaf en 1946. Mais il n'y a pas de coup de foudre cette année-là. C'est en 1948, à New York, que la romance commence. Le boxeur et la chanteuse s'aiment à la folie pendant presque deux ans. Le 7 juillet 1949, Marcel Cerdan meurt dans un accident d'avion. Il allait à New York retrouver Edith. Elle a composé la chanson « L'hymne à l'amour » en souvenir de cet amour. Je viens de louer un petit studio tout près des Halles. Le loyer est un peu cher et mon appartement n'est pas très ensoleillé. Mais je suis en plein centre. Les stations de métro et de RER sont à 200 mètres de chez moi. Mon appartement donne sur la rue. Bien sûr, c'est un peu bruyant, surtout le matin parce qu'il y a beaucoup de magasins et de cafés dans ma rue. Mais c'est pratique pour faire les courses. Et puis c'est vivant. C'est sûr, j'aimerais bien avoir un deux-pièces, quelque chose de plus grand, de plus confortable. Mais je n'ai pas envie de quitter mon quartier. Nous habitons à Ancy. C'est un petit village au nord-est de la France, à 15 kilomètres de Metz. C'est en pleine campagne. Alors bien sûr, c'est très calme. Nous avons acheté une grande maison de deux étages qui fait 270 mètres carrés. Il y a tout le confort. Et chacun peut avoir son coin à lui. Mais ce n'est pas très vivant. On est un peu loin de tout. Et il faut absolument avoir une voiture. Si on veut faire des courses, si on a envie de sortir, si les enfants veulent faire des activités sportives, il faut aller à Metz. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Alors, Elisabeth, vous qui êtes une spécialiste de la mode, dites-nous tout. Pour cet hiver, quelle est la tendance ? Comment allons-nous nous habiller ? Eh bien, Lucie, c'est encore les années 70 qui reviennent, une fois de plus, avec une mode décontractée, un style ethnique. Nous porterons des jupes longues et amples, avec des volants style western, en velours ou en coton, souvent avec des broderies et une grosse ceinture en cuir ou en tissu par-dessus la chemise. En haut, donc, une chemise style saharienne ou bien une veste militaire ou encore un petit gilet sans manches brodé genre Europe de l'Est, vous voyez ? Et surtout, il ne faudra pas oublier les écharpes. Elles seront partout, de grosses écharpes à franges, plutôt dans les tons orangés. Quant aux chaussures, en fait, on mettra surtout des bottes. Des bottes hautes à revers en cuir, un peu comme à l'époque des mousquetaires. Les couleurs, alors, on verra encore beaucoup de kaki et d'orange, mais aussi du violet et du bleu, bleu électrique ou bleu vert. Bref, des couleurs bien chaudes qui vont nous faire un peu oublier cet hiver précoce. Charlotte Gainsbourg, la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg, est née à Londres en juillet 1971. Son premier vrai grand rôle, c'est à 14 ans qu'elle l'obtient, dans un beau film de Claude Miller, L'Effronter. Rôle pour lequel elle reçoit une récompense officielle, le prix d'interprétation Jeunes Espoirs. Quatre ans plus tard, en 1989, elle retrouve ce metteur en scène dans La Petite Voleuse, superbe film tourné d'après un scénario de François Truffaut. C'est un grand succès. L'année suivante, c'est sur un tournage qu'elle rencontre son compagnon actuel, Yvan Attal, acteur et plus tard metteur en scène. Ils ont aujourd'hui deux enfants. Depuis le début des années 1990, Charlotte Gainsbourg n'arrête pas de tourner, souvent dans les films de son mari. À ses talents d'actrice de cinéma, Charlotte Gainsbourg en joint d'autres. Excellente actrice de théâtre, elle dessine, elle peint. Contrairement à l'adolescente timide, tourmentée, angoissée qu'elle était, c'est aujourd'hui une jeune femme épanouie qui se décrit elle-même comme gay et bonne vivante. Bon, les repas de quartier, maintenant, tout le monde connaît. On apporte une chaise, quelque chose à manger, une pizza, une tarte, une salade, du fromage, et c'est parti. On se casse pas la tête. Des grandes planches et des tréteaux, un grand rouleau de papier, et hop, voilà la table prête, et on attend les voisins. Oui, maintenant, ils font tout ça, les repas de quartier. Il y a même une journée nationale, des repas de quartier, comme pour la fête de la musique, ou pour la journée sans voiture, ou... Enfin... Mais il faudrait pas oublier que c'est ici, à Toulouse, qu'on a inventé l'idée. Et ça, je vous parle de 15 ou 20 ans de ça. Oui, c'est vrai, ça a commencé avec notre groupe, les Fabulous Tropador, un groupe de musique d'ici. Un jour, nous, les Fabulous, on a eu l'idée de réunir tous ces gens du quartier qui se connaissaient pas. Il y avait eux, mais on pensait aussi à tous les gens qui passent, les inconnus, quoi. L'idée, c'était en plus que des gens qui peuvent pas se supporter d'habitude, discutent un peu, comme ça, en buvant un coup, les jeunes et les vieux. C'est pas toujours rose. Il y a ceux qui s'amènent comme ça, les mains vides, mine de rien, et qui s'incrustent et qui mangent comme quatre. Il y a ceux qui laissent tout le travail aux autres, qui donnent jamais un coup de main, sans compter ceux qui respectent pas les horaires. Normalement, à minuit, c'est fini. Mais il y a toujours des gens qui veulent continuer, bien sûr. Ça râle un peu dans le quartier à cause du bruit, de la musique, et tout ça. Nous, on n'a jamais eu trop d'histoires. Ici, à Toulouse, le bruit vient un peu avec. Bonjour, c'est M. Michelot à l'appareil. Je vous téléphone pour le studio rue Jeanne d'Arc. J'ai bien reçu votre message. Alors, le studio qui est alloué est près du centre-ville et à peu près à 20 minutes en bus de l'université. Il fait environ 20 mètres carrés. Il y a un séjour avec un coin cuisine, une cuisine américaine, quoi. Une petite salle d'eau avec douche et toilette. Un petit balcon. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Ah oui, dans le coin cuisine, vous avez réfrigérateur et cuisinière électrique. Mais autrement, on loue non meublé, bien sûr. C'était marqué sur l'annonce. Bon, pour le chauffage, c'est un chauffage individuel électrique, un radiateur à huile. Le loyer, alors, le loyer est de 520 euros sans les charges. Il faut compter à peu près 40 euros par mois pour les charges. et on demande une caution de deux mois, comme c'est l'habitude. On vous la rend quand vous partez. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Au revoir, monsieur. merci de me donner une réponse rapide parce qu'il y a d'autres personnes sur ce studio, vous savez. Avec plus de 300 jours de soleil par an, Arles, au cœur de la Provence, est une ville où il fait vraiment bon vivre. La beauté des paysages, la richesse de son patrimoine, la gentillesse de ses habitants rendent cette ville extrêmement plaisante. Bien sûr, quand on pense à Arles, c'est d'abord à ses arènes qu'on pense. Magnifiques vestiges romains très bien conservés. Cet amphithéâtre pouvait contenir 20 000 spectateurs. C'est là qu'avaient lieu de fameux combats de gladiateurs. Mais la ville possède d'autres monuments datant de l'époque romaine. Par exemple, le théâtre antique qui, contrairement à l'habitude, a été construit sur une colline. Il pouvait contenir 10 000 personnes. Le forum, place centrale de toute ville romaine, il n'en reste que quelques vestiges et juste au-dessous, les cryptoportiques, c'est-à-dire des galeries souterraines. Ou encore les termes de Constantin, situés entre le forum et le Rhône, sans oublier le cirque romain où se déroulaient des courses de chars. Aujourd'hui, c'est sur cet emplacement qu'on a bâti le musée de l'Arles antique. Un peu à l'extérieur, on visitera aussi les Aliscans, superbes nécropoles romaines. Van Gogh et Gauguin, pendant leur séjour à Arles, ont rendu célèbre ce cimetière romain en peignant la magnifique allée de sarcophages. Quand on pense au festival de cinéma en France, on pense toujours à Cannes et à la Palme d'Or. Mais il y a beaucoup d'autres festivals consacrés au cinéma un peu partout, souvent avec une spécialité, un genre. Par exemple, à Pessac, près de Bordeaux, il y a chaque année en novembre un festival de films consacré à l'histoire. En novembre, toujours, mais cette fois à Nantes, le festival des trois continents, Asie, Afrique et Amérique latine. Autre exemple, fin janvier, cette fois, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Vous voulez vous faire peur ? Courez à Gérard Maire au festival du film fantastique. Les frissons sont garantis. C'est aussi fin janvier. Encore pour se faire peur, un bon film policier. Le festival du film policier, c'est en avril et à Cognac. Un peu plus tôt, au mois de mars, dans un genre très différent, vous avez le fameux festival de films de femmes de Créteil. en banlieue parisienne. Encore quelques exemples ? Alors allons-y ! En juin, sur la côte normande, le festival du film romantique est à Cabourg. Pour le festival de Deauville, toujours en Normandie, festival du film américain, il faudra attendre septembre. Mais, toujours en juin, vous pouvez aller à Annecy. Le festival du film d'animation remporte toujours un très grand succès. Un peu plus tard, début juillet, pour ne pas bronzer idiot, vous pouvez aller à La Rochelle. Le festival international est superbe. Arrêtons-nous là, car la liste serait trop longue. Bon festival ! Pierre, c'est mon confident. C'est l'ami à qui je confie tout. Mes problèmes, mes doutes sur mes relations amoureuses. Il est de bons conseils. Il m'aide à comprendre certaines attitudes que peut avoir mon chéri. on s'est rencontrés chez des amis. On a tout de suite été complices. On n'a jamais été amoureux l'un de l'autre. Mais les gens ne nous croient pas. Charlotte est une bonne copine, mais elle est tout le temps déprimée. Elle n'arrête pas de se plaindre. J'essaie de l'aider, mais c'est moi qui rentre à la maison déprimée. Je déjeune tous les jours avec Aurélie. On parle du boulot, bien sûr, de la vie de l'entreprise. En plus, elle connaît ma vie. On se fait pas mal de confidences, mais on ne se voit jamais à l'extérieur. Je crois qu'elle appartient à cette partie de ma vie, c'est tout. Je m'appelle Catherine et je suis venue vous parler de Jean. Nous nous sommes connus il y a longtemps, quand j'avais 14 ans. C'était mon prof de dessin au collège. Avec lui, j'ai découvert les couleurs, j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Il m'a donné confiance en moi. C'était un prof tolérant et très patient, jamais autoritaire ni agressif, et toujours capable d'intéresser les élèves. En fait, il était très compétent. Je suis restée en contact avec lui et progressivement, nous sommes devenus proches. J'aime sa personnalité généreuse. Il est toujours disponible pour les autres, chaleureux. Il est assez âgé maintenant, mais on se voit encore régulièrement. Il est toujours curieux de ma vie et moi, j'aime beaucoup voir ses tableaux et discuter avec lui. Il est passionnant et en plus très drôle. Je le vous vois toujours, c'est vrai, mais c'est un véritable ami pour moi. Écoutez, chaque année depuis dix ans, on se réunit ici dans la cour de l'immeuble, on a l'impression d'une fête de village. Il faut remercier notre gardien, c'est lui qui a eu l'idée d'organiser la fête des voisins chez nous et ça marche. Notre gardien, il est parfait. Toujours un petit mot gentil, le matin, il nous demande comment ça va, le soir, si la journée s'est bien passée. Puis vous savez, on se sent en sécurité avec lui. Il surveille bien l'immeuble. Oui, ça c'est vrai. Quand je vois une personne que je ne connais pas, je l'arrête et je lui demande ce qu'elle fait ici, chez qui elle va et tout ça. Alain, on l'adore. Quand on lui demande de nourrir le chat, d'arroser les plantes, il est toujours là. Il est toujours disponible. Pour Alain, hip hip hip, ouah ! Ah, ça me fait plaisir, c'est vrai. Les gens disent qu'ils sont contents de moi. Mais j'aime mon métier, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Agnès, vous vous occupez de Madame Pinchon. Shampoing, coupe, brushing, comme d'habitude. Voilà. Allez-y, Madame Pinchon. Bonjour, Madame Pinchon. Dites, on vous voit moins souvent en ce moment. Eh oui, j'étais chez ma fille, en province. Ah ! C'est pour ça que vous n'étiez pas à la fête des voisins ? La fête des voisins, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourtant, vous devez être plus tranquille. Vos voisins avec leurs cinq enfants sont partis le mois dernier. Pensez-vous, c'est toujours aussi bruyant. On n'entend plus les gosses crier, mais maintenant, avec les nouveaux locataires, j'ai droit aux travaux toute la journée. Et je peux vous dire qu'il y a autant de bruit qu'avant. Peut-être plus même. Ah bon ? Mais ça ne va peut-être pas durer. Et puis, la résidence est très agréable. Le nouvel espace aménagé devant, c'est vraiment extra. Oh ! Le jardin, parlons-en. On était mieux quand il n'y en avait pas. C'est bien simple. Entre les gosses et les chiens, c'est devenu un véritable zoo. Et il y a des crottes et des jouets partout. Alors, créer des espaces verts pour avoir un meilleur cadre de vie, ça sert à quoi, hein ? Oh là là ! Vous n'avez pas de chance, Madame Pinchon. Ah ben non, alors. Sans parler des augmentations de loyers, payer autant qu'à Paris pour vivre dans ces conditions-là, vraiment. Oh ! Oh ! Mais faites attention ! Vous m'avez mis du shampoing dans les yeux, c'est pas possible ! Vous êtes vraiment très nombreux à nous appeler pour la chanson dédicace. Et j'ai en ligne maintenant Patricia, je pense. Oui, bonjour Thierry. Bonjour Patricia. Vous avez sélectionné la chanson de Carla Bruni, Raphaël. Belle chanson. Alors, dites-nous pourquoi vous l'avez choisie ? Eh bien voilà, c'est pour mon compagnon. Et votre compagnon, il s'appelle Raphaël. Oui, exactement. On s'est rencontrés il y a dix ans au moment où cette chanson passait tout le temps à la radio. Ah, c'est donc l'anniversaire de votre rencontre. Racontez-nous Patricia. Eh ben, c'était un dîner chez un ami. J'étais assise à côté d'un beau jeune homme. On ne se connaissait pas et on avait seulement un ami commun. Et ça a été le coup de foudre ? Ben non, justement. On a simplement échangé quelques mots mais il ne s'est rien passé. On ne s'est pas revus pendant six mois. Puis de nouveau, on s'est retrouvés chez cet ami commun. Et c'est seulement ce jour-là que j'ai appris son prénom. Et on ne s'est plus quittés. Et comment allez-vous célébrer cet anniversaire ? On va faire un grand voyage. On part dans trois jours. Dans trois jours ? Super ! Alors, on écoute la chanson de Carla Bruni pour Raphaël et Patricia. Merci Patricia et bon voyage à vous deux. Au revoir Thierry. Merci. C'est bon signe. François Clémenceau. C'est bon signe. Chaque samedi matin, l'édito de François Clémenceau sur l'actualité positive. Bonjour François. Bonjour Aymeric. Bonjour Christine. Bonjour François. Et ce matin, vous revenez sur un programme européen dont le succès ne se dément pas. Tous ceux qui ont vu le Berge Espagnol au cinéma savent que nous parlons donc du programme Erasmus. Erasmus, du nom d'Erasme, ce formidable théologien qui a sillonné toute l'Europe au temps de la Renaissance. Et cela fera 25 ans dans le prochain que ce programme d'échange universitaire au sein de l'Europe existe et permet grâce à des bourses d'aller passer au moins un an dans une faculté à l'étranger pour compléter la formation d'études supérieures que l'on reçoit dans son propre pays. Mais ce qui reste bon signe, c'est de voir que les étudiants français sont toujours aussi bien placés dans ce programme. Avec les Espagnols et les Allemands, ils sont les plus nombreux de toute l'Union européenne à rechercher cette mobilité indispensable pour étoffer ses connaissances, sa maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères et surtout, c'est ce qu'il faut d'espérer, cette conviction que l'Europe n'est pas seulement un concept flou et lointain mais une réalité. Je m'appelle Max et je suis français. J'ai fait un Erasmus en Suède. J'ai vécu une année incroyable à Stockholm. des conditions idéales pour étudier, une expérience valorisante sur mon CV et en plus, ça m'a permis de perfectionner mon anglais et d'apprendre le suédois. Moi, c'est Mateusz. Je suis polonais. Dans le cadre de mes recherches, on m'a proposé de venir donner des cours à des étudiants de master à Grenoble. J'ai travaillé en étroite collaboration avec mon collègue de l'établissement partenaire. Et maintenant, je souhaite l'inviter à venir enseigner chez nous. Moi, je suis française. Je m'appelle Olivia. Je suis allée à Vilnius. Erasmus, ça a été une expérience unique, extrêmement enrichissante. Après mon stage de trois mois dans une entreprise lituanienne, je n'envisage plus mon avenir professionnel de la même manière. À présent, la mobilité, ça fait vraiment partie de mes objectifs. J'avais déjà suivi un stage de 15 jours dans une boutique de mode l'année dernière et j'avais adoré. Pour la seconde année, j'avais envie de travailler avec des stylistes. Alors, quand j'ai trouvé ce stage chez un grand créateur, j'étais super contente. J'allais enfin participer à la création d'une collection. En fait, j'ai peu appris car mon tuteur était tout le temps débordé. Il n'avait pas le temps de me montrer, de m'expliquer les choses et il ne me donnait pas de tâches vraiment intéressantes à faire. Parfois, j'avais vraiment le sentiment de perdre mon temps. Quand le stage s'est terminé, mais ouf ! j'étais vraiment soulagé de partir. J'avais peur d'être le stagiaire spécialisé dans les photocopies et la machine d'un café. Mais non, j'ai été chargé tout de suite de calculer la fréquentation de certaines lignes de bus. Je comptais le nombre d'usagers qui montaient et descendaient à chaque arrêt de 8h du matin à 17h. Ça a été mon premier contact avec le monde du travail. Je n'avais jamais travaillé avant. Maintenant, j'ai compris la signification des mots travail et entreprise et je sais à quoi m'attendre après mon diplôme. En plus, à la fin de mon stage, j'ai eu la bonne surprise de recevoir 450 euros. Ça fait 30% du SMIC ! Les mots-clés pour ce job sont dynamisme, énergie, sens des responsabilités. Pour travailler avec les jeunes, les qualités relationnelles sont indispensables. Il faut un bon contact et pouvoir gérer les conflits avec une autorité naturelle. Il faut aussi aimer les voyages et les activités de plein air. Enfin, la capacité à travailler en équipe est primordiale. Pour ce poste, il faut savoir travailler en équipe, mais aussi être autonome et responsable. Il faut posséder une bonne capacité d'organisation, être rigoureux et avoir le sens du détail. Mais attention, la réactivité et le respect des délais sont très importants. Et bien sûr, il faut être avant tout créatif et passionné par les arts numériques. Bien, votre CV a retenu mon attention et nous allons mieux faire connaissance. Alors, tout d'abord, pouvez-vous me synthétiser votre parcours en ce qui concerne les langues étrangères ? Euh... Ben, j'ai toujours entendu plusieurs langues autour de moi. Mon père est espagnol, ma mère française et on a toujours vécu entre l'Espagne et la France. Et comme j'aimais apprendre les langues à l'école, mes parents m'ont encouragée dans cette voie. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait plusieurs séjours en Angleterre. Hum... Et votre expérience comme jeune fille au père ? Oh ben, j'ai été fille au père à Londres de juillet 2008 à juin 2009. Ça a été une expérience très enrichissante. Je me suis tout de suite bien entendue avec les petits. Je leur écris toujours. Ils m'envoient des photos. Mais qu'est-ce que cette expérience vous a apporté ? Oh, sur le plan humain, plein de choses. Mais aussi l'envie de parler parfaitement l'anglais. Alors, j'ai suivi des cours à l'Institut britannique pendant dix mois. En fait, j'étais partie pour six mois. Mais finalement, je suis restée pendant un an. Je suis rentrée en France il y a presque trois ans, en juin 2009. Et pourquoi avez-vous choisi d'enseigner l'anglais ? Oh, ça s'est fait tout naturellement. À mon retour d'Angleterre. J'ai d'abord passé le BAFA, puis quand j'ai vu que j'aimais travailler avec des jeunes, j'ai commencé à donner des cours à des élèves de collège et de lycée. C'était quand j'ai commencé la fac. Oui. En octobre 2009 ? Oui, c'est ça. C'est ça. Je donne des cours particuliers d'anglais et d'espagnol depuis deux ans et demi. Et j'aime bien avoir... Bien. Je vais vous poser une série de questions et je vous demande de répondre brièvement. Oui, je suis prêt. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre emploi actuel ? Parce que je supporte pas mon chef. Il est tout le temps sur mon dos. Quelle est votre motivation à occuper le poste que nous proposons ? J'aime bien la vente. Vous êtes une grande société, il y a la sécurité de l'emploi et c'est tout près de chez moi, c'est pratique. Comment voyez-vous votre avenir ? Chef, je voudrais être chef de rayon. C'est plus sympa de donner des ordres que d'en recevoir. Vous êtes d'accord avec moi ? Et qu'est-ce que vous allez faire pour avoir une promotion ? Ben, je vais bien vendre. Je suis dynamique, convaincant et j'aime bien ce métier. Quels sont vos points forts ? Je suis un bon vendeur. Je pourrais vendre des frigidaires à des esquimaux. J'ai 15 ans d'expérience dans l'électroménager. Bien. Et quel est votre principal défaut ? J'aime pas qu'on marche sur les pieds. Je suis cool, mais bon... Bien. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous écrira la semaine prochaine pour vous donner une réponse. Ok. Au revoir. Je suis cool, mais bon... Bien. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous écrira la semaine prochaine pour vous donner une réponse. Ok. Au revoir. Bien, merci beaucoup, Simon et Justine. Alors, vous avez entendu l'entretien de Simon pour le poste de vendeur. Vous avez certainement des choses à lui dire. Qui veut réagir ? Moi, je trouve que t'es assez sûr de toi. T'as pas... t'as pas l'air impressionné. Moi, justement, je pense que t'es trop cool. Il faut que tu surveilles ta façon de parler. Ah oui, je suis d'accord. Et c'est la même chose pour ta motivation. Il faut pas que tu dises ta vraie motivation comme ça. Mais il faut que tu dises des choses plus sérieuses, plus intéressantes pour un employeur. Par exemple, pour évoluer dans ma carrière ou autre chose. Oui, c'est comme pour tes défauts. Il faut jamais dire ces vrais défauts. Il faudra que tu sois plus positif. Bon, bref, faut que je mente, c'est ça ? Simon, ce qu'on vous explique, c'est qu'il faut que vous soyez moins direct dans vos propos, que vous évitiez de dire vos défauts et que vous fassiez attention à votre vocabulaire. C'est important. Et puis, peut-être aussi que t'es une tenue plus adaptée. Habillée comme ça, on ne donnera jamais un emploi. Bah, évidemment ! À l'entretien, je mettrais d'autres fringues, un costume et une cravate. Classique, quoi ! Portrait d'actif Bonjour Alain. Vous avez 52 ans. Et après une période de chômage, vous êtes employé depuis un an dans une entreprise de service. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu votre reprise du travail ? Oui, bien sûr. Je sais qu'à mon âge, j'ai eu de la chance de retrouver du travail. Ce n'est pas simple pour ma génération. Alors, comment s'est passé votre arrivée dans l'entreprise ? Tout le monde a été très sympa dès le début. J'ai remplacé leurs collègues qui étaient partis s'installer dans une autre ville. Ils avaient besoin de moi. Depuis son départ, il y avait trop de travail et mon arrivée a été positive. Vous avez trouvé votre place ? Oui, tout à fait. On a chacun un rôle et les plus jeunes me demandent souvent conseils, notamment pour résoudre des problèmes, des conflits avec les clients. Ils me disent que je suis moins impulsif qu'eux, que je les calme quand ils sont stressés. En fait, je relativise. La vie m'a appris que le travail est fondamental, mais qu'il faut aussi savoir prendre du recul. Nous allons nous quitter sur ces paroles de sagesse. Merci Alain pour ce témoignage et à la semaine prochaine pour un autre portrait d'actif. Portrait d'actif, à la semaine prochaine. Il est 8h20. Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin les auteurs de Pas si fous, c'est français, aux éditions du Seuil. En fait, je reçois un couple, Julie Barleau et Jean-Benoît Nadeau. Bonjour. Bonjour. De vous deux, qui est Canadien? Je suis Canadienne anglaise. Et qui est Québécois? Québécois de naissance, oui. Oui, ça veut dire que vous êtes tous les deux Canadiens, je peux le dire. Oui, oui, oui. Oui, et du Québec. Et du Québec. Alors, sur nous les Français, vous êtes tous les deux d'accord. Personne ne nous comprend, apparemment, mais vous avez peut-être trouvé des clés. Vous avez vécu en France pendant près de trois ans, chez nous les indigènes, c'est ça? Oui, on était venu pour rénover des idées. On était envoyé par une fondation américaine qui voulait qu'on étudie les Français. Alors, c'est... On était envoyé par une fondation américaine qui voulait qu'on étudie les Français. Alors, c'est comme ça que... Et qu'est-ce que ça donne, alors? Prenez la première page. Citez à tour de rôle un des paragraphes qui commencent. Alors, je vais y aller. Imaginez un pays dont les habitants travaillent 35 heures par semaine, ont droit à cinq semaines de congés payés par an, prennent des pauses déjeuners d'une heure et demie, ont une espérance de vie des plus longues, malgré une tradition culinaire des plus riches. Un pays dont les habitants adorent faire le marché le matin, le dimanche matin, bénéficient du meilleur système de santé au monde. Vous êtes en France. Julie? Imaginez un pays dont les citoyens font preuve de si peu de civisme qu'il ne leur vient pas à l'esprit de ramasser les crottes de chien. Où les gens s'attendent à voir l'État s'occuper de tout puisqu'il paie beaucoup d'impôts. Où le client est servi avec nonchalance, voire impolitesse. Où l'État reste très centralisé et interventionniste où les fonctionnaires représentent un quart de la population. Vous êtes toujours en France. Dites-moi, nous sommes comme ça. Oui. C'est un pays de contradictions. De paradoxes. De paradoxes, moderne, archaïque, autoritaire et créatif. Oui. Aux yeux du monde, nous passons souvent pour des fous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous aime. Mais quelle est notre principale folie? Qui est-ce qui connaît une histoire drôle? Nous, nous. On rentre de Belgique et je ne sais pas si vous le savez, eux aussi, ils racontent des blagues. Mais sur les Français. Raconte. Oui, oui. Par exemple, celle de l'autoroute. Pourquoi les autoroutes françaises ne sont-elles pas éclairées? Parce que les Français se prennent tous pour des lumières. Et celle-ci, c'est le même genre. Comment devenir riche en France? Acheter un Français au prix qu'il vaut et le revendre au prix qu'il croit valoir. Et encore celle-là pour finir. Comment tuer un Français d'un seul coup? En tirant une balle 20 centimètres au-dessus de sa tête, en plein dans son complexe de supériorité. Bon, si je comprends bien, ils prennent leur revanche, les Belges. En fait, les premiers temps n'ont pas été très faciles. Au départ, je ne comprenais pas le chinois. Et les Chinois ne comprenaient pas mon anglais. Et puis, ma famille en France, les amis, les proches. Tout le monde me manquait. Je me sentais seule, même avec ma petite famille à Pékin. En plus, nous n'avons pas eu notre logement tout de suite. On habitait à l'hôtel. Alors, au début, j'avais des problèmes très concrets pour faire la lessive, faire à manger. Nous étions loin de l'Eldorado, imaginez. À un moment, on a même failli repartir en France car le découragement était parfois très fort. Mais heureusement, au bout de deux mois, on a emménagé dans notre appartement et j'ai trouvé un travail. Ça aide aussi à rencontrer des gens. Progressivement, j'ai commencé à me sentir bien dans cette immense ville. Et petit à petit, la communication avec les Chinois est devenue plus facile. J'ai pu me débrouiller avec la langue. Finalement, je suis devenue autonome assez vite. Au bout de trois mois. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, moi, ça me fait sourire. Je me dis que trois mois pour changer totalement de vie, ce n'est rien. Merci d'avoir accepté de témoigner pour notre dossier sur Paris et la province. Je vous rappelle les trois questions qui nous intéressent. Premièrement, pourquoi vous avez choisi d'habiter là ? Deuxièmement, ce qui vous plaît, ce que vous appréciez dans ce lieu et finalement, ce qui vous déplaît, quels inconvénients vous trouvez ? En fait, je n'ai pas vraiment choisi. Je suis arrivé en Bourgogne à l'âge de un an et j'y habite toujours. Ce que j'aime en province, c'est un état d'esprit qu'on ne retrouve pas à Paris. Je suis copain aussi bien avec le maire qu'avec le boulanger du coin. Ce qui me plaît en Bourgogne, ce sont les paysages et tous les produits de la région. Pour votre dernière question, je ne vois pas. Aucun inconvénient à vivre ici. Vous savez, mon cœur et mes origines sont en Bretagne. Mais je suis obligé de vivre à Paris. Mes activités professionnelles me font prendre l'avion au moins une fois par semaine, ce que je ne peux pas faire hors de Paris. C'est également beaucoup plus pratique pour mes rendez-vous de travail. Ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la vie culturelle, les musées, les théâtres. Mais bien sûr, la vie est plus chère qu'en Bretagne. Et ce qui est insupportable, c'est la circulation. Ce qui me manque le plus, c'est la mer. Ça me rappelle une situation en Bulgarie. J'étais chez des amis. Elle est française et lui, il ne parle pas français. J'avais appris quelques mots de bulgare, alors j'essayais de communiquer avec lui. À l'époque, je fumais. À chaque fois que je lui proposais une cigarette, il faisait non de la tête. Donc je reprenais mon paquet. Mais à la troisième ou quatrième fois, il s'est mis à rire et m'a pris le paquet des mains pour prendre une cigarette. Et bien pourquoi il refusait alors ? Justement, j'ai pas compris tout de suite. Il a fallu que ma copine m'explique. En fait, avec ce mouvement de la tête, il disait oui. En Bulgarie, c'est tout le contraire de la France. Ah bon ? Pour dire oui, une fois... Monsieur, vous avez vu le flash ? Mais oui. C'est quoi ? Pourquoi ? Vous marchiez trop vite. Vous n'avez pas vu le panneau. Quoi ? Le panneau ? Lequel ? Là, au début de la rue. La vitesse est limitée à 3 km heure. Quoi ? Pour les piétons ? Mais ça va pas, non ? Oui, tout est expliqué là, regardez. Marcher trop vite nuit gravement à l'observation du patrimoine. Si vous marchez trop vite, vous ne voyez rien. Non mais attendez, on avait déjà les radars sur la route. et maintenant, même quand on marche, il y a une amende aussi ? Mais non, ne vous énervez pas, je vous explique. Ce radar, il fait partie d'une opération culturelle. Ah bon ? Et laquelle ? C'est dans le cadre du festival Rouen Impressionné qui a lieu chaque année. Vous ne connaissez pas ? Cette année, le thème, c'est le regard des artistes sur la ville. Il y a plusieurs oeuvres de différents artistes dans la ville en ce moment. Alors ce radar, c'est une oeuvre d'art ? Eh oui ! C'est de l'art contemporain. Le festival s'adresse aux amateurs d'art contemporain. Mais pas seulement, à tout le monde. Ce radar, l'artiste l'a imaginé pour amener les gens à admirer la ville. Et c'est une oeuvre éphémère. Ah bon ? Je comprends mieux. Donc il ne va pas rester là ? Non, juste deux mois. Le festival se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 novembre. D'accord, très bien. Drôle d'idée quand même. Amélie, tu traînes encore sur Internet ? Oh là là ! Depuis que tu tiens un blog, toi aussi ? Oui Baptiste, il faut que je termine. Mon billet du jour, je ne l'ai pas encore publié. C'était super ! Ce débat ce matin à la radio, je l'ai trouvé vraiment passionnant le nouveau ministre. Enfin, des propositions intéressantes. Tu sais, j'ai de plus en plus de visiteurs. Et ils ont posté plein de commentaires sur mon billet d'hier. Normal ! Tu passes de plus en plus de temps sur ton blog ? Tu sais, j'ai vu que Overblog lance un concours. Ah oui, j'ai vu aussi. Un concours de blog. Ouais, et tu vas t'inscrire ? Oh non, 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 non. Mon blog, il n'a rien de très spécial. Mais toi, si tu participais, le tien, avec tes montages photos, tes animations et tes dessins, il a une chance de gagner un prix, non ? Ah ouais ? Ah pourquoi pas, je vais voir. Europe FM, 7 heures. Voici le journal de Luc Verdier. Bonjour Luc ! Bonjour à tous. Ce matin, ce sont les chiffres du chômage qui font la une. Le nombre de chômeurs a encore augmenté de 1,5% au mois de mars et atteint un nouveau record. Nous recevons le ministre du Travail dans ce journal. Après la publication du rapport de Reporteurs sans frontières, les journalistes manifestent cet après-midi Place de la République pour la liberté de la presse. La présidente brésilienne arrive aujourd'hui à Paris pour une visite officielle de trois jours. Reportage avec notre spécialiste du Brésil, Marc Ferrand. Comme tous les mercredis, nous parlerons des sorties cinéma. Le nouveau film de Guillaume Canet sort aujourd'hui. Interview à la fin du journal. Et maintenant, notre rubrique télé. Hier soir, la série Scène de ménage diffusée du lundi au samedi à 20h05 sur M6 a battu un nouveau record d'audience et même a dépassé le 20h de France 2. La série a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, soit 19,5% de parts d'audience. Sur France 2, le JT a réuni 5,3 millions de téléspectateurs. La question du jour à présent, que regardez-vous à la télé à 20h ? Chers auditeurs, laissez vos réponses sur le répondeur de notre émission. Bonjour, Anatole de Lille. Avant, je suivais le journal sur TF1. Sérieux, construit, complet, mais c'est long. Maintenant, je regarde le 19,45 sur M6. C'est complètement différent. C'est le dynamisme de la présentation qui me plaît. Le journaliste est debout, parfois ils sont deux, c'est plus vivant et on va à l'essentiel. Et après, j'enchaîne sur scène de ménage. C'est vraiment le genre d'humour que j'adore. Allô, bonjour Fabrice, c'est Sylvia de Rennes. Alors, moi je voulais dire, j'ai regardé une fois ou deux scène de ménage. Oui, c'est drôle, mais comme j'ai pas le temps de lire le journal, ben, je regarde toujours le 20h sur France 2. C'est celui que je préfère, que je trouve le plus objectif. bonsoir, ici Sophie de Colmar. Moi, je ne rate jamais scène de ménage. J'adore l'humour de cette série. Liliane et José, c'est le couple qui me fait le plus rire. Ce sont les émissions comme ça qui m'attirent le soir. J'ai besoin de me détendre après une journée de travail. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'habite à Toulon. Alors, moi, ce que je regarde à 20h, ça dépend soit scène de ménage, soit le sport. Mais pour les infos, c'est toujours le 19-20. C'est le seul journal qui parle de ma région. Et pour finir, deux informations qui vont continuer de diviser les superstitieux à propos du vendredi 13, ceux qui croient que ça porte chance et ceux qui pensent que cette date porte malheur. Hier, trois joueurs ont trouvé tous les numéros gagnants du loto et vont se partager le jackpot de 13 millions d'euros, ce qui fait tout de même plus de 4 millions 333 mille euros chacun. Une autre joueuse, elle, a eu moins de chance. Cette dame de 60 ans avait gagné la somme plus modeste de 600 euros, un jeu de grattage, mais n'a pas pu la toucher. En effet, un homme a agressé la gagnante à sa sortie du bureau de tabac et lui a volé son ticket gagnant. On a transporté la malchanceuse à l'hôpital, indemne, mais choqué. Vraiment malchanceuse car c'était la première fois qu'elle gagnait alors qu'elle joue depuis 30 ans à chaque vendredi 13. On se demande si elle va continuer à jouer. Une enquête a été ouverte par la police. Et maintenant, la météo avec Joël Collardet. Donc, vous voulez déposer une plainte. Alors, nous sommes le 18 mars. Vous allez m'expliquer exactement comment ça s'est passé et je vais enregistrer votre déclaration. Alors, vous m'avez dit qu'il s'agit d'un vol, n'est-ce pas ? Oui. Je me suis fait arracher mon portable. Dites-moi précisément où et quand vous vous êtes fait voler votre téléphone. Devant la gare, il y a une demi-heure environ. En fait, c'était à 18h10 exactement. Je venais de descendre du train. Devant la gare... Pouvez-vous me raconter les faits exacts ? Avez-vous vu le voleur ? Vous vous êtes fait agresser ? Non. Ils ne m'ont pas agressé. Ils m'ont arraché mon portable. Tout s'est passé très vite. J'ai entendu la moto. Elle arrivait à toute vitesse derrière moi et... Voilà. Je les ai vus mais je n'ai pas pu les rattraper. Vous dites que vous les avez vus ? Donc, ils étaient deux, n'est-ce pas ? Deux hommes ? Eh bien, c'est difficile à dire. Ils portaient un casque et ça a été très vite. mais la femme que j'ai aperçue à l'arrière... Pourquoi dites-vous que c'était une femme ? Eh bien, elle avait des cheveux longs, blonds, qui dépassaient du casque et puis elle avait l'air petite. Les casques, les vêtements, vous les avez mémorisés ? Ah oui. Elle avait un casque avec des dessins rouges, un blouson noir, mais le conducteur, je ne sais pas. Bon, il y a déjà eu plusieurs vols à l'arraché dans le quartier. Votre description correspond avec le témoignage des autres victimes. On va lancer un signalement pour retrouver les malfaiteurs. Voilà, vous pouvez signer la déclaration. Merci. Ah, j'allais oublier. La moto, je l'ai reconnue parce que j'ai la même. C'est une Honda, une NC700. Ah, très bien. C'est une information précieuse. Donc, vous voulez déposer une plainte. Alors, nous sommes le 18 mars. Vous allez m'expliquer exactement comment ça s'est passé et je vais enregistrer votre déclaration. Alors, vous m'avez dit qu'il s'agit d'un vol, n'est-ce pas ? Oui. Je me suis fait arracher mon portable. Dites-moi précisément où et quand vous vous êtes fait voler votre téléphone. Devant la gare, il y a une demi-heure environ. En fait, c'était à 18h10 exactement. Je venais de descendre du train. devant la gare. Devant la gare. Donc, ils étaient deux, n'est-ce pas ? Deux hommes ? Eh bien, c'est difficile à dire. Ils portaient un casque et ça a été très vite. Mais la femme que j'ai aperçue à l'arrière... Pourquoi dites-vous que c'était une femme ? Eh bien, elle avait des cheveux longs, blonds, qui dépassaient du casque et puis elle avait l'air petite. Les casques, les vêtements, vous les avez mémorisés ? Ah oui. Elle avait un casque avec des dessins rouges, un blouson noir, mais le conducteur, je ne sais pas. Bon. Il y a déjà eu plusieurs vols à l'arracher dans le quartier. Votre description correspond avec le témoignage des autres victimes. on va lancer un signalement pour retrouver les malfaiteurs. Voilà. Vous pouvez signer la déclaration. Merci. Ah, j'allais oublier. La moto, je l'ai reconnue parce que j'ai la même. C'est une Honda, une NC700. Ah, très bien. C'est une information précieuse. 8h, voici le journal de Mickaël Thébault. Bonjour Mickaël. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Et ce matin, c'est la Grèce qui fait la une. Deuxième jour. Cette étude édifiante sur les superstitions des Français. Étude TNS Soffresse qui nous apprend que plus de 41% des Français s'avouent superstitieux et les plus superstitieux ce sont les femmes. Sandrine Houdin. Christiane préfère se contorsionner tous les matins en sortant de son lit plutôt que de prendre le risque de se lever du pied gauche. Sinon, sinon, ma journée, je présage qu'elle va mal se passer. Si vraiment ça va mal, je dirais, tiens, ça y est, c'est parce que j'ai mis le pied gauche à terre. Stéphanie, elle est omnubilée par les couverts. Je ne supporte pas que la cuillère croise la lame du couteau. Ça me gêne, donc je peux chez quelqu'un rechanger toute la table discrètement. Quant à Frédéric, c'est tout l'inverse. Moi, je suis plutôt dans les portes bonheurs. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va m'inquiéter, je vais toucher du bois. S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement ? S'il y a un vendredi 13 qui tombe dans le mois, eh bien, je vais faire un jeu de hasard. Pourquoi le 13, justement ? Pourquoi faire un détour pour éviter de passer sous une échelle ? Pourquoi le pain à l'envers sur la table nous dérange ? Et Winkler a donc décortiqué toutes nos superstitions du quotidien. Pour porter bonheur, on va dire merde à un étudiant et ça vient d'une superstition des comédiens parce que lorsque les calèches étaient devant les théâtres, il y avait beaucoup de crottins au sol et donc beaucoup de merde au sol, c'était de l'argent et de la chance. Il y a aussi quelque chose qui m'a amusée, c'est que selon les pays, ce ne sont pas les mêmes chiffres qui portent malheur. Bonjour madame, je suis Hélène Duprat. Je vous appelle pour vous dire que j'ai trouvé votre sac avec tous vos papiers dans le bus. J'imagine que vous en avez besoin assez rapidement, alors vous pouvez me rappeler pour fixer un rendez-vous et le récupérer. Vous pouvez me joindre au 07 56 89 49. 07 55 27. Et avant de finir notre journal, une histoire qui finit bien, cela s'est passé à Marseille samedi dernier. Vers 20h, la directrice d'une école est rentrée chez elle, pas très loin de son bureau puisque son domicile se situe dans l'établissement scolaire et c'est là qu'elle est tombée sur un inconnu tranquillement endormi sur son canapé et la femme a refermé sans bruit la porte et a appelé la police. En arrivant, les policiers ont découvert une vitre brisée et un sac à côté de l'homme rempli d'objets de valeur. Après son arrestation, le voleur a expliqué qu'en raison d'une déception amoureuse, il avait absorbé des calmants avant de partir faire ses cambriolages, il sera jugé dans les jours qui viennent. Info FM, l'événement du jour, l'ouverture du festival de Cannes. La 64e édition du plus grand festival de cinéma du monde démarre aujourd'hui pour 12 jours et s'annonce exceptionnelle. A commencer par la projection ce soir du dernier film de Woody Allen au Palais des festivals en avant-première mondiale. Le réalisateur new-yorkais est souvent venu à Cannes mais n'a jamais obtenu de récompense. Pas étonnant, il a toujours refusé d'être en compétition pour la Palme d'Or. La seule solution pour les organisateurs est donc de projeter ses films hors compétition. Il y a 10 ans, Hollywood Ending avait déjà fait l'ouverture du festival. C'est encore le cas ce soir avec Minuit à Paris qui va ouvrir les festivités. Cette comédie romantique avec Owen Wilson, Rachel McAdams et Marion Cotillard qui a été tournée discrètement l'été dernier dans la capitale est très attendue. Le public français a toujours apprécié les films et l'humour de Woody Allen. Les spectateurs avaient beaucoup aimé Vicky Christine à Barcelona projetée hors compétition il y a 3 ans et ils ont assez bien accueilli son avant-dernier film Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu présenté l'an dernier. On ne sait rien du scénario de Minuit à Paris mais on parie que ce nouveau film connaîtra également le succès. Et maintenant passons à la sélection 20 films sont en compétition et pour terminer le dernier épisode dans la saga de The Artist Fabienne Sinter The Artist qui est toujours à l'affiche dans 580 salles sortira en DVD le 14 mars avec plus de 100 récompenses récoltées à travers le monde le film peut rentrer dans le livre des records Petit retour sur ce succès historique Présenté à Cannes en mai dernier le film de Michel à Zanavicius y a obtenu sa première récompense le prix d'interprétation masculine décerné à Jean Dujardin Sa sortie en salle le 12 octobre a été suivie par plusieurs récompenses dont 3 Golden Globes à la mi-janvier Après 10 nominations aux Oscars le film Muet et en noir et blanc est ressorti dans les salles fin janvier Le 24 février le film a dominé les Césars Il a gagné 6 trophées dont ceux de Meilleur film Meilleur réalisateur et Meilleure actrice attribuée à Bérénice Bégeot Consécration finale deux jours après aux Oscars ou The Artist a remporté 5 statuettes C'est le premier long-métrage français qui a gagné l'Oscar du Meilleur film Si vous faites partie des nombreux fans du film et de Jean Dujardin vous pourrez donc le voir et le revoir chez vous avec la sortie du DVD Et regarde t'as pas envie de faire partie d'un groupe pour chanter Pardon ? De quoi tu parles ? On a reçu une lettre de la MJC c'est maintenant qu'il faut s'inscrire pour les activités Et alors ? Comme ils ont besoin d'hommes pour leur groupe vocal j'ai pensé à toi avec ta super voix Ah bon ? Moi ? Pourquoi pas ? Mais je n'ai jamais fait de musique Ils prennent les débutants et tu chantes juste ça suffit Vas-y tu verras bien Moi ? Pourquoi pas ? Et toi ? Tu t'inscris à quoi ? Moi je continue la gym et le club photo Et pour Robin t'as pensé à lui aussi ? Oui je lui en ai déjà parlé Ils ouvrent un atelier cirque Il a super envie d'y aller Vous êtes intéressé ? On s'entraîne tous les dimanches après-midi ? Euh Je sais pas J'en ai jamais fait Pas de problème Il y a trois groupes adultes débutants moyens et avancés avec un animateur par groupe C'est Nadege qui s'occupe des débutants C'est avec elle que j'ai appris il y a quatre ans Tu t'en souviens Nadege ? Ah oui Au début tu n'avais pas trop d'équilibre Mais depuis j'ai fait du chemin Maintenant moi aussi je suis animateur Je m'occupe des enfants Vous voyez en plus vous verrez l'ambiance est très sympa Regardez les photos à partir du printemps on fait une sortie rando par mois et puis à la fin de l'année fin juin on participe aux 24 heures de roller Mais je... Mais non ne vous inquiétez pas en général les nouveaux n'y participent pas c'est seulement quand vous êtes prêtes et si vous en avez envie Et c'est combien l'adhésion ? C'est 75 euros 40 pour la cotisation et 35 pour la licence L'assurance est comprise dans la licence Ah c'est pas trop cher Oui Nous sommes tous bénévoles Vous voulez venir dimanche prochain pour une séance d'essai ? Vous avez des ronds vous ne venez qu'une fois par semaine au début C'est pas difficile vous verrez le prof montre bien les mouvements Et puis c'est convivial aussi Par exemple on fait une sortie au resto pour le nouvel an chinois Et il y a des stages un week-end J'en fais partie depuis deux ans et je ne peux pas m'en passer Ce que je trouve super c'est qu'on chante différents styles de musique pas que du classique et en plus dans des langues différentes On répète tous les lundis soir pendant deux heures Et puis on fait des stages deux week-ends par an Et là en plus de chanter on passe de très bons moments Je me suis fait plusieurs amis depuis que j'y participe Mais il y a vraiment une bonne ambiance Et puis il y a aussi Ferme de Marrance Bonjour Bonjour J'ai trouvé votre publicité au salon du tourisme vert On voudrait passer nos vacances en famille dans les Cévennes l'été prochain et peut-être faire une randonnée avec un âne Oui Des amis l'ont fait l'an dernier et ils ont adoré Ah très bien En fait je voulais savoir si c'est pas trop difficile pour des enfants Ils ont quel âge vos enfants ? Nous avons deux filles de 14 et 12 ans et un garçon de 5 ans et demi Ah mais pas de problème madame Nous proposons des circuits adaptés à tout le monde et nous avons beaucoup de famille en été Et puis quand le petit est trop fatigué on l'installe sur le dos de l'âne Ah très bien Et j'ai vu que vous faites des réductions pour les enfants Vous pouvez me dire lesquelles ? Ah oui Les enfants de moins de 6 ans payent demi-tarif sur l'hébergement et il y a 30% de réduction pour les moins de 12 ans Ah c'est bien Encore une chose Combien d'ânes faut-il pour 5 personnes ? Un seul ça suffit pas n'est-ce pas ? Ah oui Vous avez raison Un âne porte les bagages de 2 personnes Pour une famille de 5 on prévoit 2 ânes D'accord Bon Alors avez-vous encore de la place pour la première quinzaine d'août ? On voudrait faire d'abord une randonnée d'une semaine puis louer votre gîte la deuxième semaine pour se reposer On peut dormir à 5 dans ce gîte ? Ah oui Oui On ajoute un lit dans la chambre des enfants Elle est grande Alors attendez Je regarde les réservations Oui Pour l'instant tout est possible aux dates que vous souhaitez Mais si vous êtes intéressé n'attendez pas trop Les gens commencent à réserver pour l'été Merci beaucoup On va en parler ce soir à la maison et je vous envoie un mail très vite Oh là là le pauvre il n'est pas trop chargé ? Mais non il a l'habitude il peut porter jusqu'à 100 kilos un pompon Bon ben tout le monde est prêt je crois qu'on peut y aller Bien Bien Alors messieurs-dames ce matin on monte dans la montagne Ouais ! On va marcher trois heures environ avec des pauses direction le petit village de Pradelle Je pense qu'on y arrivera vers midi et demi Et c'est là-bas qu'on va pique-niquer ? Exactement On s'arrête là-bas On va y rester le temps de manger tranquillement de se reposer et on en repartira vers deux heures et demie Et les ânes ils pique-niquent aussi ? Non, non les ânes ils vont boire à la fontaine du village mais ils mangeront seulement en arrivant ce soir On arrivera tôt au gîte d'étape vers quatre heures et demie Allez c'est parti Quand j'ai pris ma retraite l'année dernière j'ai décidé de faire du bénévolat dans une association pour être utile et aider des gens Mais quand je suis arrivé à l'association j'ai compris qu'il fallait l'action de vrais professionnels pour répondre à des problèmes comme faire venir l'eau réparer des routes pour faire passer des camions de nourriture etc. Alors j'ai proposé de m'occuper de la lettre d'information Depuis février je la diffuse chaque mois pour que toutes les personnes de l'organisation soient régulièrement informées C'est ma manière à moi de me rendre utile Ce matin je reçois Frédéric Koskas et Ondine Kayat qui vont nous parler de leur projet de création d'un loto humanitaire et planétaire Bonjour 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 Je crois savoir que votre slogan c'est « Parions pour un monde meilleur » et ça résume bien vos intentions Oui effectivement notre but est de lutter contre la pauvreté dans le monde c'est pour ça que nous avons eu l'idée de ce loto humanitaire Et ça se présenterait sous quelle forme ? Eh bien sur le modèle du loto français Il y aurait un tirage supplémentaire qui serait à vocation humanitaire C'est-à-dire ? L'idée c'est que tous les heureux gagnants donneraient 20% de leurs gains à un collectif qui ensuite distribuerait l'argent en fonction des urgences Donc il y aurait redistribution de l'argent C'est exact Et puis on passerait à l'échelle de la planète Et ça vous allez nous l'expliquer dans le détail après le flash info de 9h On se retrouve dans quelques instants Heureux qui comme Frédéric Leclou a fait un beau voyage Un voyage très particulier On va le voir Vous êtes photographe à l'agence vue Vous publiez L'usure du monde aux éditions Le Bec en l'air Livre à la fois de textes et de photos Vous avez emprunté les traces 50 ans après du plus célèbre des écrivains voyageurs Nicolas Bouvier dont le livre L'usage du monde est quasiment une sorte de bible pour les amoureux du voyage Il avait quitté la Suisse à bord d'une petite fiat en direction l'Inde Et vous avez suivi exactement le même parcours 50 ans après enfin peu ou prou pendant plus d'un an jusqu'au Pakistan en Afghanistan Ça doit être un peu bizarre d'emprunter les traces de quelqu'un comme ça C'est une démarche très particulière Mais précisément le mot trace on l'a refusé Je dis on c'est mon épouse et moi-même quand on a parlé de ce voyage On est parti en famille On est parti en famille avec notre petite fille qui avait 3 ans à l'époque Ce mot trace c'est pas du tout ça qu'on voulait On les a on a décrété d'emblée qu'elle n'existait plus que c'était inutile d'aller les chercher Et ce qu'on a à chercher surtout c'est à retrouver l'émotion que le livre de Nicolas Bouvier nous a transmise et à essayer d'aller la rechercher sur cette route Mais on aurait aussi tout à fait pu la chercher en bas de chez nous Il y avait juste que j'avais envie depuis tout petit de faire la route de l'Inde en voiture Alors l'émotion elle passe aussi par la découverte de lieux par exemple des lieux qui souvent ont changé évidemment radicalement à l'espace de 50 ans Vous relisez Nicolas Bouvier d'un côté puis de l'autre côté vous découvrez les lieux ils ont beaucoup changé Ils ont beaucoup changé ils se sont usés de partout ce sont tous des pays qui ont connu la guerre de façon plus ou moins violente tout ça a ravagé toutes ces contrées et a fait que notre idée de titre d'usure du monde a été validée malheureusement en fait C'est une façon de voyager où les rencontres sont essentielles ce qui est essentiel c'est ça Ce qui est essentiel c'est les rencontres bien sûr ce qui nous intéressait c'était de rencontrer des gens et de passer du temps avec eux c'est ça le voyage c'est de se donner le temps de la rencontre c'est tout Au détour du monde Sandrine Mercier Je suis un flâneur planétaire je peux aller flâner dans les confins de l'Asie centrale je peux aller flâner un peu partout En route le mieux c'est de se perdre lorsqu'on s'égare les projets font place aux surprises et c'est alors et alors seulement que le voyage commence extrait de l'usage du monde de Nicolas Bouvier un livre qui a mis sur la route tant de voyageurs à l'origine Nicolas Bouvier est parti avec son ami peintre Thierry Vernet en 1953 pour courir la planète à bord d'une Fiat Topolino il apprend alors le beau métier de voyageur Yougoslavie Turquie Iran Pakistan Afghanistan non il n'a pas gravi l'Hindou Kouch il n'a pas été attaqué par des bandits du Baloukistan et il n'a pas non plus couru les lignes de front rien d'exceptionnel Bouvier nous donne simplement à voir il montre des maisons des femmes des oignons des ânes une version positive de la route et il jubile dans ce voyage où rien ne se passe seulement la découverte du coin de la rue l'usage du monde est un de ces livres magiques comme ça qui ont le pouvoir de changer la vie et aujourd'hui ça fait 10 ans que Nicolas Bouvier est mort mais il est toujours vivant surtout quand on voyage avec un de ses livres il continue de nous ouvrir les yeux bienvenue au détour du monde en partenariat avec le magazine Ulysse jusqu'à 17h et pour aller respirer la poussière du monde sur les traces de Nicolas Bouvier deux invités aujourd'hui Vous venez de voir Nomad's Land Vous voulez bien nous donner votre avis sur le film ? A mon avis ce film c'est le meilleur de la programmation Selon moi c'est celui-là qui va gagner le grand prix cette année Ah oui je suis tout à fait d'accord Moi qui ai lu et relu Nicolas Bouvier je trouve que c'est un hommage extraordinaire Ce voyage ces paysages et l'accueil de ces gens surtout ça m'a vraiment donné envie de prendre la route Et vous quelles sont vos réactions ? Votre avis sur Nomad's Land ? Ah c'est très beau certes il y a des paysages à couper le souffle mais les documentaires sur les populations nomades c'est toujours magnifique pour moi c'est pas très original Ah je ne suis pas du tout d'accord c'est le plus beau film de voyage que j'ai vu il n'y a pas que de belles images il y a aussi la philosophie du voyage la richesse des rencontres et le temps du partage et c'est pour cette raison qu'il m'a touché Oui je suis assez d'accord le point de vue est intéressant mais d'après moi le film qu'on a vu ce matin est plus riche il mériterait vraiment de gagner le grand prix en effet c'est un film engagé qui montre des militants et c'est super important la défense de la planète Oui oui tu as raison il fait réfléchir et c'est pour ça qu'il doit gagner un prix aussi mais pas le grand prix et je ne suis pas de ton avis sur le manque d'originalité de Nomadsland De toute manière pour moi c'est trop lent et puis il y a trop de chant et de danse c'est répétitif Je serai une plage déserte en automne comme ça j'aurai les couchers de soleil pour moi toute seule Ah je serai tout le bonheur du monde j'aime bien voir les gens heureux autour de moi je serai la cuisine parce que c'est l'endroit où on prépare de bonnes choses à manger Je serai Louis XIV j'aurai un château magnifique comme Versailles Je serai un chat je dormirai beaucoup et on me ferait des caresses Je serai un maillot de bain je passerai mon temps à me baigner dans la mer Je serai interprète je connaîtrai beaucoup de langues je pourrai communiquer avec tout le monde Je serai un dictionnaire comme ça je connaîtrai tous les mots et je serai super intelligente Je serai Marrakech belle et ensoleillée Christian on n'a jamais parlé ton engagement comme bénévole dans l'association de ton quartier Eh oui c'est vrai ça t'intéresse ? Oui en fait j'hésite un peu j'aimerais m'investir aussi l'aide au devoir passer du temps avec les enfants ça me plairait mais je ne suis pas très sûre ça prend beaucoup de temps non ? Tu sais moi c'est vrai que j'y passe du temps mais ça m'apporte énormément Ah bon ? Et ça t'apporte quoi ? Bah c'est une vraie satisfaction personnelle et puis ça change les activités habituelles là il y a un autre sens on devrait tous faire ça Et puis tu as rencontré plein de personnes dans l'association non ? Oui enfin c'est vraiment super de tous être ensemble avec un projet commun on est tous très différents mais chacun participe comme il est on anime des ateliers en fonction de ce que l'on sait faire Il y a d'autres étudiants comme toi ? Oui mais il y a tous les âges et on voudrait qu'il y en ait plus encore et tu sais ça peut être utile aussi pour plus tard dans un CV tu pourras le mettre en avant si tu participes Ce n'est pas un vrai travail mais l'expérience est formatrice Voilà j'espère que je t'ai convaincu Et maintenant nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les habitants Il s'agit de la restructuration du centre-ville Avant les premières rencontres qui auront lieu avec le maire en fin de semaine nous avons invité quelques habitants de la ville pour savoir ce qu'ils en pensent On commence avec vous Maria ? Oui bonjour je m'appelle Maria je vis au centre-ville Moi j'aimerais que ce quartier soit plus agréable à vivre qu'il y ait à nouveau des commerces pour faire ses courses Ce serait vraiment bien que la mairie prenne en considération cette question-là Merci Maria Et vous Alain ? Avez-vous des souhaits particuliers ? Oui Moi je suis retraité et je trouve et je trouve qu'il y a trop de voitures Ça devient de plus en plus difficile de traverser les rues On devrait redonner de la place aux piétons prévoir plus de rues interdites aux véhicules Là ça ne ressemble plus vraiment à un centre-ville Merci Alain j'espère que vous serez entendus Et pour finir écoutons Fabienne une jeune mère de famille Bonjour et merci de nous donner la parole Alors moi ce qui me pose problème dans le centre-ville c'est qu'il y a très peu d'endroits où faire jouer les enfants à l'extérieur Il faudrait qu'ils fassent aménager un ou deux jardins publics avec des bancs et des jeux pour nos enfants Ça pour moi c'est la priorité Votre soirée télé ce soir à 20h50 sur W9 un documentaire à ne pas manquer absolument Noah Le héros c'est celui qui vient d'être réélu personnalité préférée des français pour la huitième année consécutive Yannick Noah Une star hors du commun un parcours brillant une reconversion spectaculaire c'est ce que le documentaire de ce soir retrace Audrey Bartoli pour un retour sur ce parcours aux multiples facettes Yannick Noah est né en 1960 en France d'un père camerounais et d'une mère française Il gagne Roland Garros à l'âge de 23 ans et devient alors le joueur de tennis préféré des français En 1988 il s'engage dans l'humanitaire en créant avec sa mère l'association Les Enfants de la Terre qui agit dans le domaine de la protection de l'enfance Après être devenu capitaine de l'équipe de France en 1991 il mène son équipe à la victoire la même année en Coupe Davis En 1996 il fonde l'association Faites le Mur pour permettre aux enfants des quartiers défavorisés de jouer au tennis gratuitement L'année 2000 marque un nouveau départ dans sa carrière Après avoir été entraîneur il devient chanteur Son premier album remporte un grand succès Trois ans plus tard il séjourne un moment au Népal avant de lancer son deuxième album l'année suivante et le succès continue avec Métis sorti en 2005 et Charango un an après Depuis la sortie en 2010 de son dernier album Frontières Yannick Noah est en tournée Il se produira à l'Olympia en mai pour notre plus grand Paul ? Paul ? Oui c'est moi Salut Laurence Devine qui j'ai vu ce matin ? Je sais pas moi Qui ? Frédéric ta cousine Et alors ? Je l'ai rencontré devant la caserne des pompiers en uniforme En uniforme ? De quoi ? De pompier ! Mais elle est prof non ? Mais oui justement elle est toujours prof C'est pour ça Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans cette tenue si c'était un déguisement Elle m'a répondu qu'elle était vraiment pompier Elle m'a expliqué qu'elle en rêvait depuis longtemps qu'elle avait suivi une formation de huit mois avec plusieurs stages et qu'elle était pompier volontaire depuis une semaine Bah ! Il y a des femmes pompiers ? Bah oui tu vois Je lui ai dit que t'allais pas me croire Alors elle a dit qu'elle nous enverrait une photo par mail Bonjour Christophe Alors ça fait longtemps que vous faites ce métier Comment vous y êtes venu ? En fait je suis assistant maternel depuis la naissance de notre premier enfant Ça s'est passé comme ça Avec ma femme quand on a eu Lilou on a cherché à la faire garder et on s'est rendu compte que ça nous coûterait moins cher si moi je restais à la maison avec elle tout en gardant d'autres enfants Et comme j'adore les enfants j'ai sauté sur l'occasion Avant ça j'avais fait plusieurs métiers dans le bâtiment dans le commerce mais ça me passionnait pas Et concrètement comment ça s'est passé ? Et bien une fois la décision prise j'ai suivi une formation de 120 heures et puis j'ai démarré Au début j'avais vraiment peur que les parents hésitent à me confier leurs enfants parce que je suis un homme Mais en fait les gens sont assez curieux Ils veulent toujours savoir pourquoi j'ai choisi ce métier mais n'ont aucun mal à me laisser leurs enfants En plus les mamans parfois elles sont jalouses des relations entre la nounou et l'enfant Alors elles préfèrent même que ce soit un homme Et vous êtes le seul assistant maternel homme dans la ville ? Ah oui En effet c'est vraiment un métier féminin mais j'ai quand même l'impression que les mentalités évoluent Et même j'entends souvent ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes dans la profession Non c'est vrai on a une autre approche avec les enfants Et comment voyez-vous votre avenir ? Ben pour le moment je garde deux petites filles avec mes deux enfants Lilou et Célestin ça me permet de passer du temps avec eux Quand ils seront plus grands je sais pas encore si je continuerai à exercer ce métier à la maison Mais une chose est sûre c'est que je continuerai à travailler auprès des enfants dans une crèche ou ailleurs car j'adore ça Nous allons écouter un autre témoignage Je vous rappelle le thème de l'émission d'aujourd'hui La chance était au rendez-vous Nous avons en ligne Lucie Bonjour Lucie Nous vous écoutons Oui bonjour Eh bien voilà C'était il y a six mois et ce soir-là j'avais pas très envie de sortir J'avais pas le moral Mais mon amie Camille avait réussi à m'entraîner dans un resto Pendant le repas je lui expliquais que j'allais chaque jour à Pôle emploi pour chercher du travail mais que c'était pas évident Oui il faut dire que je travaille dans le secteur du tourisme Et juste à la table d'à côté il y avait deux messieurs Un des deux s'est adressé à moi et m'a dit Excusez-moi mais j'ai entendu votre conversation Je suis directeur d'une agence de voyage Voici ma carte Passez me voir demain vers 10h si vous voulez Et ça a marché ? Oui J'ai été engagée tout de suite Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire c'est que si mon amie n'avait pas insisté pour que je sorte je n'aurais sans doute jamais rencontré mon directeur et je serais peut-être encore au chômage C'est formidable Merci Lucie Au revoir Nous prenons à présent un autre auditeur Benjamin Bonjour C'est à vous Bonjour Alors Moi figurez-vous que j'étais sur le quai de la gare de Lyon Pardieu un lundi matin furieux parce que je venais de rater mon train et que j'allais être en retard à mon rendez-vous à Marseille Donc c'est de très mauvaise humeur que je monte dans le TGV suivant Je m'assois à côté d'une jeune femme Ouh là là je devine une rencontre intéressante Oui tout à fait parce que je l'ai invité à dîner le soir je suis resté un jour de plus à Marseille et à l'heure où je vous parle Eva c'est son nom elle m'accompagne C'est incroyable hein si vous étiez arrivé deux minutes plus tôt vous auriez eu votre train et vous n'auriez pas rencontré cette personne Exactement et si je n'avais pas par chance raté mon train nous ne serions pas aujourd'hui parents d'un adorable bout de chou Merci pour cette belle histoire Benjamin Au revoir Au revoir Bon alors qu'est-ce que vous avez imaginé comme action pour cette journée de la terre on écoute le premier groupe Ben voilà nous on a eu une idée c'est de faire une campagne de coller des affiches un peu partout dans la ville avec des slogans de ce genre regardez oui on pense qu'on peut éveiller les consciences avec des formules choc comme ça Faites voir Faites voir Soyez écolo économisez l'eau homme en devenir pensez à votre avenir Ah ça rit mais il y a des poètes dans la classe Ouais c'est archi nul le vélo c'est beau l'auto c'est pas rigolo vous prenez les gens pourquoi ? Oh 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 on s'écoute tout le monde a le droit d'exposer ses propositions mais pourquoi vous vous adressez surtout aux enfants et aux jeunes ? Parce que je crois pas qu'on puisse atteindre facilement tous les publics non mais on peut modifier le comportement des gens si on commence par les enfants et c'est eux qui pourront faire passer le message dans leur famille Oui il a raison je suis sûre que c'est mieux de viser surtout les très jeunes Bon ils sont pas mal vos slogans mais pour celui-là je trouve que vous êtes très optimiste moi ça m'étonnerait que les gens veuillent laisser leur voiture on sait bien que le nombre de voitures est en augmentation et le deuxième groupe nous on veut que les gens soient actifs aussi et pas seulement sensibilisés aux problèmes mais tout le monde les adultes les enfants on voudrait qu'ils fassent des gestes concrets comme nettoyer les forêts les plages planter des arbres Ah ouais c'est mieux ça Ouais et vous Kelly ? l'idée des slogans c'est pas mal mais si vous voulez qu'on agisse vraiment et de manière efficace moi j'ai une idée je propose que nous toute la classe on devienne des ambassadeurs de la fondation Nicolas Hulot Ah très bien expliquez-nous un peu c'est une fondation pour inciter les jeunes faire partager le plaisir de la lecture c'est en quelques mots la vocation de l'opération à vous de lire proposée par le ministère de la culture et de la communication et le CNL le centre national du livre une opération qui se déroulera du 27 au 30 mai dans toute la France faire partager le plaisir de la lecture c'est aussi rappeler que la France c'est l'un des pays où l'on publie le plus de livres au monde plus de 66 000 titres en 2009 et où la lecture reste l'un des passe-temps favoris 70% des français reconnaissant avoir lu au moins un livre dans l'année et pourtant il y a fort à faire et si le ministère de la culture et le CNL ont voulu fêter le livre ils ont surtout voulu fédérer autour du livre pour que ceux qui aiment lire puissent partager leur enthousiasme avec ceux qui n'aiment pas lire en ont perdu l'habitude ou pensent qu'il s'agit peut-être là d'une activité qui ne leur est pas destinée partager le plaisir de lire sous toutes ses formes voilà l'idée de cette première édition d'A vous de lire la fête de la lecture qui remplace lire en fête du 27 au 30 mai partout en France de nombreuses manifestations sont prévues Frédéric Mitterrand lance ce premier rendez-vous qui se veut un événement culturel moderne et participatif des lectures publiques dans les gares sur les terrasses de café dans les jardins des spectacles de théâtre de slam de poésie à vous de lire c'est plus de 1000 auteurs et professionnels du livre réunis dans toute la France durant 4 jours un programme chargé Encore un nouveau livre Leïla ? Mais t'en lis combien par mois ? Oh ça dépend mais en moyenne deux ou trois Moi tu sais dès que j'ai su lire les livres c'est devenu ma passion pas toi ? Si moi aussi j'aime bien lire mais je n'ai plus beaucoup de temps depuis que j'ai des enfants je dois en lire trois ou quatre par an pas plus et surtout pendant les vacances Ah moi en vacances ou pas je lis tout le temps n'importe où n'importe quand dans le métro chez le dentiste en faisant la queue à la poste même et puis le soir dans mon lit aussi Et comment tu fais toi pour choisir un livre ? Oh soit c'est un auteur que je connais que j'aime et je l'achète direct soit j'en ai entendu parler ou bien il a eu un prix alors je regarde et c'est les premières pages qui décident si je veux lire ou non Et toi Elodie ? Moi c'est plus hésitant Je regarde la première et la dernière page je lis la quatrième de couverture je feuillette jusqu'à ce qu'un passage retienne mon attention et si ça me plaît je l'achète Au fait il est bien ton bouquin ? parce que j'ai entendu une interdite S'il vous plaît vous pouvez me céder votre place ? Ben pourquoi moi ? C'est incomble vous auriez dû vous lever avant même qu'elle demande Ben elle est enceinte et c'est pas une maladie Oui ma chérie c'est bien une salade il fait chaud on n'a pas très faim bon je te laisse j'arrive là mais appelle maman bisous Ben dites donc c'est bien un petit dîner après les problèmes que vous avez eu avec votre patron la banque qui a appelé maman qui déprime et les chaussures qui font mal Hein ? Quoi ? Ben écoutez vous arrivez chez vous là non ? Vous auriez pu attendre d'être à la maison pour raconter tout ça à votre chérie non ? En attendant moi je n'entendais même pas mes pensées Aïe ! Oh mais ça va pas non ? Ma fille est invisible ou quoi ? Vous auriez pu lui faire mal Vous ne pouvez pas attendre que les gens descendent avant de monter Ah ! Non vous avez vu il a failli faire tomber ma fille Oui il aurait pu la blesser en la bousculant comme ça Prochaine station Concorde Pardon Eh ben elle est gonflée non seulement elle nous fait supporter l'odeur de son hamburger frite mais là elle nous fait cadeau des emballages Eh madame vous pourriez emporter vos déchets non ? Quand même elle aurait pu les prendre et les jeter il y a des poubelles sur le quai Ah ! Vous n'avez pas de titre de transport monsieur ? Euh... Non Ah ! Vous n'auriez pas dû sauter monsieur Il fallait acheter un ticket comme tout le monde Bon ben vous allez devoir payer l'amende Vous payez maintenant ou vous avez... Et maintenant pour finir notre émission écoutons le témoignage de quatre personnes Je m'appelle Mathieu Moi je me dis pourquoi pas On communique de plus en plus sur internet Alors pour rencontrer quelqu'un c'est la même chose que pour le reste Il faut vivre avec son temps et utiliser la technologie même pour ça Moi c'est Laurence Je trouve que communiquer avec un inconnu lui dire des choses personnelles c'est très dangereux On ne sait jamais qui est vraiment la personne derrière l'écran Moi c'est Raphaël Je pense que ça permet de sélectionner des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt et les mêmes buts dans la vie Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ce moyen pour ne plus rester seule et souvent ça marche Je m'appelle Annabelle J'ai des amis qui se sont rencontrés comme ça et ils vont se marier cet été L'important je crois c'est de passer rapidement à une vraie rencontre de ne pas échanger trop longtemps sur internet mais de prévoir un rendez-vous Allô ? Bonjour madame Je m'appelle Tim et je vous appelle car j'ai lu votre annonce d'offre d'emploi Ah oui bonjour En effet je cherche quelqu'un pour garder Katia deux à trois soirs par semaine après l'école Pouvez-vous me parler de vous et de votre expérience de ce type de job ? Bien sûr Ben voilà voilà j'ai 19 ans je suis écossais mais j'habite en France actuellement je suis étudiant en deuxième année à la faculté de Paris-Sorbonne je voudrais devenir professeur de français dans mon pays En fait le travail que vous proposez m'intéresse car j'ai l'habitude des enfants D'abord j'ai quatre frères et sœurs plus jeunes et dans mon pays j'ai déjà travaillé dans un centre de loisirs avec des jeunes de 10 à 13 ans Voilà pour parler un peu de mon caractère je suis dynamique patient attentionné les enfants m'aiment bien en général Si vous voulez je peux vous apporter les attestations professionnelles que j'ai reçues lors de mes précédents emplois Bien ça me semble pas mal et pourriez-vous aussi parler anglais à ma fille de temps en temps ? Sans problème Alors je pense qu'une rencontre s'impose pour mieux faire connaissance Disons jeudi à 18h15 je vous donne mon adresse 275 rue Delilah Paris XVI Parfait c'est d'accord Je vous laisse mon numéro de portable au cas où c'est le 06 12 76 16 98 Au revoir Bienvenue dans notre émission quotidienne La parole est aux auditeurs Aujourd'hui nous parlerons des changements de lieu de vie Elena a décidé de témoigner Bonjour Elena nous vous écoutons Bonjour je m'appelle Elena et je suis secrétaire j'aime mon travail il est très intéressant mais j'ai appris la semaine dernière que je devrais bientôt en fait juste après les vacances aller travailler à 100 km de chez moi Et comment vivez-vous cette nouvelle ? Je suis très inquiète je réfléchis à toutes les solutions possibles Ah oui et lesquelles ? Premièrement si j'accepte de faire 200 km aller retour tous les jours dans une région où il neige souvent en hiver il faut penser aux dépenses de carburant ça va diminuer mes revenus actuels sans compter que je serai très fatiguée une heure de trajet le matin et une heure le soir et puis et puis il y a aussi les heures de babysitter à domicile pour mes enfants Et vous pensez à une autre solution ? Oui bien sûr la famille entière peut déménager mais après des années difficiles mon mari et moi sommes enfin réunis dans la même ville avant c'est lui qui faisait de longs trajets d'abord pour son boulot et puis pour ses cours d'école d'infirmier je ne peux pas lui redemander de partir de plus là-bas le prix des locations est bien plus élevé Évidemment ce n'est pas facile de prendre une décision Oui c'est vrai mais il y a une dernière solution possible je quitte mon emploi et je cherche ici un autre travail même avec un mi-temps je serai gagnante mais j'habite une petite ville où le travail est très rare je ne sais pas quoi décider Merci Elena et vous à votre avis quelle est la meilleure solution ? Avez-vous déjà été confronté à cette situation ? Appelez-nous pour témoigner vous aussi Un français a sauvé une fillette de la noyade à New York Yann un jeune touriste français de 29 ans se baladait dimanche dernier avec sa petite amie sur les quais du port de New York quand il a vu une fillette tomber accidentellement d'un bateau dans la rivière il a immédiatement retiré son manteau pour plonger et secourir la fillette âgée de seulement deux ans le père de l'enfant la rejoint quelques instants plus tard la petite fille était inanimée mais heureusement elle a rapidement rouvert les yeux une fois sortie de la rivière Yann a disparu en taxi il a repris l'avion le lendemain matin pour la France depuis le père de la fillette était à sa recherche et avait même lancé un appel à témoins sur une chaîne de télévision le journal américain Daily News a retrouvé cette semaine Yann il lui a consacré sa une hier matin en titrant un courageux français nous aussi nous avons retrouvé Yann et nous l'avons interviewé en fait je suis ingénieur à Lyon et j'étais en vacances pour quelques jours à New York d'abord j'ai pensé que c'était une poupée qui flottait je ne pense pas vraiment être un héros tout le monde aurait fait la même chose j'étais simplement heureux de pouvoir aider cette petite fille je n'ai pas réfléchi c'est allé très vite j'ai réagi très vite je n'avais jamais fait ça auparavant aujourd'hui nous revenons sur les grands succès de l'année le film Millenium en fait partie il est toujours à l'affiche nous sommes allés à la sortie du cinéma pour recueillir les impressions de quelques spectateurs bonjour mademoiselle vous vous appelez je m'appelle Sophia dites nous vous venez de voir Millenium quelle est votre opinion écoutez le scénario est bancal pour moi il manque la moitié de l'histoire par rapport au livre finalement c'est incohérent vraiment décevant le film n'est pas captivant il est profondément ennuyeux merci Sophia et vous monsieur moi c'est Hugo voilà le film a un peu de mal à démarrer mais une fois que ça commence ça ne s'arrête plus et croyez-moi j'étais scotché voilà enfin un thriller noir et haletant on est vraiment pris dans le film on ne voit vraiment pas le temps passer les musiques et le générique sont tout simplement grandioses merci Hugo maintenant je passe le micro à une jeune femme avez-vous aimé le film avez-vous lu les livres bonjour je m'appelle Audrey non je n'avais pas lu les livres mais cette adaptation est très puissante le personnage de Lisbeth est un rôle de composition difficile je trouve qu'il est vraiment réussi le seul reproche que j'aurai à faire à ce film c'est le manque de détails concernant la psychologie du serial killer dommage oh c'est peut-être aussi un peu trop long moi c'est Sergio je ne suis pas d'accord pour moi ce film est une très bonne adaptation du roman les acteurs sont parfaits la réalisation impeccable le scénario intelligent les acteurs très performants j'ai adoré la musique je recommande vraiment ce film magnifique génial j'attends la suite avec impatience merci Sergio et vous madame ? ce que je pense de ce film quelle déception un film qui ne vaut vraiment pas l'original de 2009 et l'actrice n'est pas du tout au niveau de Naomi Rapace je trouve ce remake très en dessous de l'original sans parler du manque de rythme au fait je m'appelle Mathilda aujourd'hui zoom sur les entreprises sociales dans le cadre de notre émission nous recevons Chantal Minguenet fondatrice de l'association Momartre bonjour Chantal Minguenet alors dites-nous comment vous est venue l'idée de créer votre association bonjour et merci de me donner la parole voilà il y a 10 ans j'étais une maman parisienne comme beaucoup d'autres et quand je me suis séparée de mon compagnon j'ai dû élever mes filles toute seule et bien sûr tout en continuant à travailler alors j'ai décidé de créer un mode de garde idéal celui dont je rêvais pour moi et mes filles et qui serait aussi adapté aux besoins d'autres familles ainsi est né Momartre à la rentrée 2001 mais quelle est la particularité de votre association Momartre propose aux parents qui travaillent de prendre en charge leurs enfants après l'école et à moindre frais tout d'abord les enfants sont encadrés par nos salariés et nos bénévoles ils prennent leur goûter et ils font leur devoir puis et surtout ils participent à des ateliers artistiques cela permet aux parents de respirer un peu de plus les enfants peuvent s'initier à l'art avec de vrais artistes nous mélangeons des enfants de tous milieux sociaux car je voulais que ce soit un lieu d'échange et d'ouverture d'esprit et en quoi est-ce une entreprise sociale avant tout notre objectif est social nous apportons des solutions quotidiennes aux familles nos tarifs sont calculés en fonction des revenus des parents et varient donc de 10 centimes à 8 euros de l'heure mais c'est aussi un moyen pour les artistes de trouver une activité rémunérée ils sont toujours accompagnés de bénévoles qui encadrent les enfants comme pour l'aide au devoir en 10 ans nous avons réussi à ouvrir 5 lieux à Paris qui accueillent 380 inscrits mais aussi d'autres en province à Nantes à Arles donc si je résume Momartre est un service adapté au quartier un vrai lien social que diriez-vous à ceux qui voudraient vous rejoindre vous aider Eh bien je lance un appel à tous ceux qui veulent tenter l'aventure c'est avec vous que nous pourrons continuer à poursuivre notre mission l'État nous aide financièrement bien sûr mais votre aide reste indispensable vous êtes peintre photographe danseur comédien musicien étudiant en art vous voulez faire découvrir aux enfants vos techniques votre passion Momartre est l'atelier qu'il vous faut mais nous avons besoin aussi de bénévoles du quartier pour participer au goûter et partager ce moment convivial avec les enfants encadrer et aider les enfants à faire leurs devoirs merci Chantal Minguenet nous vous remercions pour votre action et nous espérons que votre appel sera entendu merci au revoir à la suite de la projection de notre documentaire sur les expéditions dans l'Himalaya ce soir nous vous proposons de rencontrer Patrick qui a participé à la première expédition française au sommet de l'Everest le 15 octobre 1978 Bonsoir Patrick nous sommes heureux de vous accueillir il y a déjà 35 ans que vous avez conquis l'Everest dans le livre que vous venez de publier au sommet du rêve vous racontez les grandes étapes d'une aventure qui a duré trois mois dites-nous quelle était la spécificité de cette expédition et bien nous sommes partis trois mois nous voulions vivre cette aventure avec des gens que nous connaissions bien des gens de toute confiance l'équipe était constituée d'amis alpinistes de sherpas et de porteurs avec beaucoup de matériel dès le départ nous marchions lentement nous voulions que l'acclimatation à l'altitude soit progressive pour tout le monde je dois dire que c'était d'abord une aventure humaine quelles étaient vos motivations j'ai toujours fait de la montagne l'Everest faisait partie de mes rêves d'autant plus que nous avions fait une première tentative qui avait échoué à cause des mauvaises conditions climatiques avec mes amis nous avions juré de revenir est-ce que cette expérience a changé votre vision de la vie non j'ai toujours essayé de vivre chaque expérience avec passion pour réussir en montagne il faut être passionné c'est la même chose dans la vie se donner les moyens d'atteindre le but qu'on s'est fixé voilà le secret pour ne pas s'ennuyer quel est votre meilleur souvenir de cette expédition et votre pire moment il y a eu bien sûr des moments d'angoisse mais vous savez il n'y a pas de vrai plaisir sans prise de risque le meilleur moment c'est l'arrivée au sommet à 8850 mètres aujourd'hui que pensez-vous de cet intérêt croissant pour l'Everest pensez-vous que cela a évolué la course aux 8000 mètres a débuté avant 1940 d'abord chaque pays a cherché à se distinguer allemand anglais suisse italien en 1950 la compétition s'est intensifiée mais jusque dans les années 80 les expéditions restaient relativement rares c'est après que l'intérêt s'est développé devenant de plus en plus commercial malheureusement aujourd'hui il y a tellement d'expéditions en même temps qu'on se croirait sur l'autoroute l'ascension de l'Everest vous paraît-elle plus facile qu'avant oui beaucoup plus facile les voies d'accès ont été équipées le mauvais temps les avalanches restent les mêmes mais il y a moins de difficultés techniques j'y suis retourné dernièrement et je vous assure que j'ai pu constater les changements mais bon du coup la montagne est devenue un réel enjeu marketing merci Patrick votre témoignage nous permet de faire le point sur cet exploit qui suscite comme vous le dites vous-même toujours beaucoup de fascination à l'occasion de la parution de la nouvelle édition 2012 du guide pour un comportement responsable nous avons demandé à la responsable d'édition de nous le présenter merci de me recevoir pour vous présenter cette nouvelle édition dans ce nouveau guide pour un comportement responsable nous avons réactualisé l'inventaire des comportements à adopter au quotidien comme nous le savons tous notre façon de vivre a des conséquences sur l'environnement et à l'heure où on se préoccupe du réchauffement de la planète de la surconsommation d'énergie il est important de réfléchir à de nouvelles façons d'agir il est essentiel de mieux contrôler notre influence sur l'environnement naturel il faut faire en sorte que nous soyons des acteurs prêts à adopter des comportements définitivement responsables dans cette édition vous trouverez donc une sélection de nouveaux conseils et d'idées qui prouvent qu'un comportement responsable peut rimer avec confort et plaisir nous avons rencontré trois lecteurs passionnés d'environnement et nous leur avons demandé de nous donner leur avis sur le guide je m'appelle Denis écoutez voilà un sujet sur lequel nous sommes tous interpellés régulièrement moi je pense qu'à l'heure actuelle on peut faire des efforts alors autant s'informer correctement afin de savoir de quoi il s'agit c'est vrai cette nouvelle édition consacre le premier tiers de l'ouvrage à une explication très clairement rédigée sur la préservation de l'environnement comportement responsable équitable solidaire social sur l'écomobilité aussi c'est vraiment un panorama qui permet d'avoir une vision beaucoup plus claire des nouveaux enjeux environnementaux l'ensemble est cohérent et didactique non c'est vrai voilà une lecture dont on sort éclairé informé motivé et convaincu moi c'est Fatima dans le guide je trouve qu'il y a plein d'idées intelligentes parfois surprenantes et inédites à découvrir pour un comportement résolument tourné vers l'avenir je le conseille particulièrement à tous ceux qui aiment vivre autrement dans le respect de la nature et des autres cultures je trouve que ce guide est à découvrir absolument et surtout à garder précieusement dans sa bibliothèque pour l'avoir toujours sous la main Adriano pour moi le guide est plutôt précis riche en informations dommage que cette nouvelle édition ne soit pas vraiment novatrice je ne vois pas vraiment en quoi elle apporte quelque chose de différent par rapport à la précédente version un peu d'originalité aurait été la bienvenue bienvenue à la grande foire européenne de la gastronomie en ce moment notre stand Belle Italie vous propose une dégustation de pizza venez vite nous rejoindre comment arriver au stand Belle Italie c'est facile si vous êtes à l'entrée notre stand est le troisième à gauche salut c'est Thomas j'ai déjà appelé chez toi mais je te laisse aussi un message sur ton portable grande nouvelle mes parents sont d'accord je viens ce week-end j'arrive vendredi je serai à la gare de Nancy à 16h15 tu peux venir me chercher rappelle-moi vite pour me confirmer que tout est ok bonsoir mon chéri bonsoir maman ça va tu n'as pas l'air contente rien de très grave je voulais faire une tarte aux pommes pour le dîner mais je n'ai pas eu le temps de faire les courses aujourd'hui et je n'ai pas tous les ingrédients pas de problème maman j'ai fini mes devoirs pour demain je vais vite aller au magasin acheter ce qui manque dis-moi de quoi as-tu besoin achète-moi un kilo de farine s'il te plaît c'est tout oui merci beaucoup tu es adorable ce soir je veux une double part de tarte radio Z bonjour il est 8h tout de suite les informations salut c'est Agnès je te téléphone pour le rendez-vous de ce soir rappelle-moi au 06 31 66 43 55 excusez-moi madame vous avez l'heure s'il vous plaît bien sûr il est midi moins le quart merci attention attention le train numéro 8532 à destination de Paris Montparnasse va entrer en gare éloignez-vous de la bordure du quai s'il vous plaît silence prenez vos livres de français s'il vous plaît dépêchez-vous les passagers du vol Air France numéro 4564 à destination de Marrakech sont priés de se présenter porte B merci pardon monsieur la bibliothèque municipale s'il vous plaît c'est facile aller tout droit puis tourner à gauche merci monsieur je prends ce gilet et cette jupe très bien mademoiselle ça fait 30 euros s'il vous plaît voilà au revoir merci au revoir on va au cinéma oui d'accord à quelle heure à 16 heures ça va parfait vous désirez madame un café et un croissant s'il vous plaît bien madame le train est encore en retard oui c'est vraiment une habitude je veux encore arriver tard au bureau et vous monsieur moi aussi madame Claire tu sais où est ma jupe noire je ne la trouve plus euh elle est dans mon armoire maman dans ton armoire et pourquoi elle me plaît beaucoup et je voudrais la mettre pour sortir samedi soir je peux tu exagères bonjour monsieur Dubois je suis la secrétaire de la société bravo vous pouvez rappeler la directrice le plus tôt possible s'il vous plaît elle sera à son bureau demain matin merci beaucoup vous êtes jeune si vous avez plus de 13 ans et moins de 18 ans vous pouvez participer à notre grand jeu d'été Daniel si tu sors en ville tu peux m'acheter le journal d'aujourd'hui s'il te plaît bonsoir madame bonsoir je voudrais la clé de la chambre numéro 333 s'il vous plaît voilà madame merci bonne nuit je vous donne rendez-vous pour mardi 26 juillet à 11 heures avec le docteur médic ça va ? ah non mardi c'est impossible mercredi alors oui mercredi c'est parfait merci mesdames et messieurs notre vol à destination de berlin part dans quelques minutes merci de présenter un document d'identité et votre carte d'embarquement pour pouvoir monter dans l'avion monsieur vous désirez je voudrais le plat du jour et une bouteille d'eau s'il vous plaît tout de suite monsieur dans notre émission on gagne des prix fantastiques les vainqueurs de notre concours Holtan iront une semaine en séjour bien-être dans un hôtel de luxe et ils peuvent choisir leur destination parmi tous les hôtels Holtan du monde Allo c'est Guillaume Ah salut Dis demain on part au collège ensemble C'est une super idée ton père nous accompagne en voiture Non on peut prendre le bus numéro 3 ou tu veux y aller en vélo Non en vélo il fait trop froid A demain à l'arrêt du numéro 3 Qu'est-ce que tu as ce soir Géraldine tu es très nerveuse Excuse-moi maman mais demain j'ai un devoir de mathématiques et j'y pense tout le temps Ne t'inquiète pas tout se passera très bien Viens dîner maintenant Alors tu viens ce soir chez Hélène c'est l'anniversaire de sa soeur et on va faire la fête Non je ne pense pas je ne me sens pas bien et je veux me coucher tôt Tu allais voir un médecin ? Non ce n'est pas grave demain je serai en forme Salut c'est Léo je t'appelle parce que demain matin j'ai un contrôle de maths je ne peux pas aller au cinéma ce soir je suis désolé Salut c'est Léo le nouveau film de Transformers est sorti on y va samedi ? Salut c'est Léo bravo pour ton Delph je sais que tu as eu de super notes à l'examen Salut c'est Léo tu es toujours d'accord pour aller à la bibliothèque cet après-midi ? Je t'attendrai à l'arrêt de bus si tu as un problème appelle-moi Salut c'est Léo pardon pour hier soir je ne suis pas venu mais j'avais de la fièvre Bonjour je suis le professeur principal monsieur Bertin voici l'emploi du temps de la classe de quatrième B tu verras c'est facile à comprendre rappelle-toi que le lundi le mercredi et le vendredi tu as cours de maths et que tu dois toujours apporter ta calculatrice la bibliothèque la bibliothèque est ouverte tous les jours à partir de 9h30 et jusqu'à 16h si tu as des problèmes tu peux aller voir l'infirmière madame le duc nous allons à la piscine deux fois par mois en bus dernière chose la biologie se fait au laboratoire en salle 112 je te donne mon numéro de portable c'est le 06 17 08 42 54 tu peux m'appeler quand tu veux salut moi je m'appelle Javier j'ai 15 ans je suis né le 24 mars j'habite à Madrid moi c'est Samantha j'ai 14 ans ma date de naissance est le 13 février je viens de Londres je m'appelle Abdel j'ai 14 ans mon anniversaire c'est le 8 septembre je viens du Caire salut Vanessa salut Jules alors tu viens ce soir au cirque c'est à 21h moi j'y vais avec ma soeur je ne sais pas parce que mes parents et mon frère veulent aller au restaurant aujourd'hui mais le spectacle est absolument super regarde sur leur site tu verras je te donne l'adresse internet www.circ-du-soleil.com et voici l'almanac de demain nous serons le lundi 5 septembre et nous commencerons la 36ème semaine de l'année le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 20h25 bonjour je voudrais savoir le prix des places pour le cirque du soleil vous pouvez choisir entre différents tarifs il y a des places à 20 euros 36 euros et 75 euros est-ce qu'il y a une réduction pour les jeunes pour les moins de 18 ans la place est à 16 euros merci je vais réfléchir salut je voulais te dire que je t'attends cet après-midi à la médiathèque comme prévu je serai dans le coin des bonnes dessinées quand tu arrives à la médiathèque va tout droit et puis tourne à gauche dans le couloir tu me verras tout de suite pour arriver aux invalides ce n'est pas compliqué vous prenez la première rue à droite puis vous allez tout droit jusqu'au feu là vous tournez à gauche vous faites 100 mètres vous traversez l'avenue et vous êtes arrivé bienvenue à la piscine Jeanne d'Arc nous vous rappelons qu'avant d'entrer dans la piscine vous devez prendre une douche il est interdit de se baigner sans un bonnet qui couvre la tête attention aujourd'hui exceptionnellement la piscine ferme à 16h30 car à 17h commence le cours réservé aux bébés nageurs arrivée du train TGV numéro 6862 en voie 2 avec avec 10 minutes d'avance tous les passagers descendent du train bienvenue en gare de Tours attention les passagers qui poursuivent leur voyage à destination de Bourges doivent se rendre immédiatement voie F correspondance dans 30 minutes votre attention s'il vous plaît découvrez toutes les nouveautés au rayon livre et musique et n'oubliez pas pour célébrer la fête du cinéma tous nos DVD sont en promotion cette semaine profitez de la réduction de 15% et jouez jusqu'à vendredi à notre grand jeu concours rendez-vous star premier prix un voyage à Hollywood les résultats du concours seront annoncés samedi par notre invité exceptionnel Catherine Deneuve et nous serons ouverts dimanche aussi salut c'est Thierry j'ai trouvé ton message très tard parce que je viens de rentrer chez moi j'étais chez mes grands-parents en vacances c'était super alors tu veux une recette française pour ton anniversaire je te conseille le 4 quart c'est un gâteau que j'adore en plus c'est simple à faire il faut 3 oeufs et tu mets la même quantité de sucre de beurre et de farine de 150 grammes tu laisses cuire 45 minutes au four et c'est prêt si tu veux tu peux manger le gâteau avec une crème au chocolat tu me diras si ça te plaît à bientôt salut c'est Pascal je voulais te dire que tu as oublié ton iPod chez moi hier je ne peux pas te le rapporter aujourd'hui parce que je pars en week-end avec mes parents à la campagne mais tu peux passer chez mon voisin Mourad qui est super sympa il a les clés de notre appartement il est chez lui ce soir après 20h ou bien demain à partir de 10h30 tu peux l'appeler son numéro est le 01 44 89 74 37 quand tu le vois tu peux lui donner le dictionnaire d'anglais que je t'ai prêté à bientôt bonjour vous êtes sur le répondeur de Béatrice responsable de l'office de tourisme de Marseille nos bureaux sont ouverts du lundi après-midi au samedi soir de 9h30 à 19h je vous rappelle que la prochaine visite guidée de la vieille ville de Marseille aura lieu samedi prochain la visite est gratuite mais il est nécessaire de s'inscrire à l'avance à bientôt salut c'est Clara Francine est venue goûter à la maison et on est en train de faire les devoirs pour demain on a terminé l'exposé d'histoire et on a révisé les maths maintenant on travaille l'espagnol mais on ne sait pas faire l'exercice numéro 4 de la page 54 du livre je t'appelle pour savoir si tu peux nous aider ce serait très sympa tu te souviens de mon numéro de téléphone de chez mon père c'est le 04 89 49 18 16 pour mercredi c'est confirmé on va à la piscine demain soir je m'achète un nouveau maillot de bain bienvenue sur Radio Sourire c'est l'heure de notre grande émission quotidienne Droite au but amis du football cette émission est faite pour vous aujourd'hui nous serons ensemble pendant une heure et nous parlerons du championnat de France le mois prochain je m'appelle Jean-Michel et je suis avec vous chaque semaine et tous les jours de 13h30 à 14h30 j'attends vos appels à notre numéro spécial 32 15 le mois de juillet c'est le mois du festival d'Avignon ce festival de théâtre a été créé il y a plus de 60 ans à sa naissance en 1947 il durait une semaine mais Avignon est devenu le plus grand festival de théâtre de France et il dure maintenant trois semaines entières cette année à Avignon il y a 1100 spectacles et 970 troupes au programme pour tout savoir sur le festival un site www.festival-avignon.com et voici le temps pour demain 3 juin on prévoit ce vendredi beaucoup de pluie au sud des orages dans le nord du pays et un temps nuageux dans les régions de l'ouest si vous habitez dans le sud habillez-vous chaudement demain matin car vous aurez seulement 7 degrés et les prévisions ne sont pas meilleures pour le week-end samedi et dimanche c'est la même chose la pluie continue un peu partout rendez-vous à 11h25 pour notre prochain bulletin météo au revoir salut Frédéric tu as vu Jamila salut Claire Jamila ne vient pas à l'école aujourd'hui pourquoi elle est malade non elle est partie avec sa mère faire du ski elle rentre après les vacances dans 15 jours elle exagère elle devrait me rendre mon livre de français je lui ai prêté il y a 3 semaines demande à son frère il peut peut-être t'aider bonsoir monsieur l'agent j'ai un gros problème bonsoir madame qu'est-ce qui se passe voilà on m'a volé mon sac à main dans la rue devant la poste je comprends nous allons remplir une déclaration de vol ensemble votre nom madame Hervé à quelle heure ça s'est passé à 17h pouvez-vous me décrire votre sac il n'est pas très grand et noir je n'avais pas beaucoup d'argent dedans mais il y avait mon carnet de rendez-vous avec le numéro de téléphone de tous mes clients je travaille à l'hôpital vous savez et pour moi c'est très important quand je le dirai à ma secrétaire elle sera désespérée on sort tous ensemble samedi oui on peut aller dans un endroit pas cher où ils font des pizzas super bonnes le numéro de téléphone du restaurant c'est le 05 45 72 17 32 je fais la réservation pour combien de personnes je crois qu'on sera 16 c'est super non bonjour Martine salut Joël où étais-tu hier soir je t'ai appelé mais tu ne répondais pas j'avais éteint mon portable j'ai trop fatigué après le devoir d'histoire et je dormais alors tu fais les boutiques je cherche un pantalon j'ai acheté un t-shirt rose et maintenant il me faut un pantalon noir pourquoi tu ne prends pas une jupe c'est une idée mais je préfère les pantalons et puis pour aller au lycée c'est plus pratique tu as des nouvelles de Johan non mais j'espère qu'il va mieux c'est un super copain et si on allait le voir ensemble à l'hôpital mais bien sûr quand es-tu libre ? jeudi après-midi on n'a pas cours et mon cours de gym est annulé on peut prendre le bus à 14h30 devant le lycée d'accord à demain alors bonjour madame Dupuis bonjour Denise qu'est-ce que tu fais ici ? je viens voir Pauline je suis désolée elle n'est pas là Pauline est sortie avec Anne ah bon ? c'est curieux elle ne m'avait rien dit vous savez quand elle revient ? ma fille devrait arriver bientôt voyons il est quelle heure ? il est 17h je suis sûre qu'à 17h30 elle est rentrée tu veux l'attendre à la maison ? si ça ne vous dérange pas alors tu es prêt pour ce soir ? où on va ce soir ? chez Marc chez Marc ? et pourquoi ? c'est son anniversaire ? tu as oublié ? il fait une fête dans son nouvel appartement il y aura beaucoup de gens et plein de musique ah bon ? j'ai oublié et qu'est-ce qu'on lui apporte ? une bouteille de vin ? non tu sais bien qu'il ne boit pas on peut acheter un dessert un dessert ? c'est une bonne idée ? il aime quoi ? j'ai oublié tu oublies beaucoup de choses toi ? tu as raison heureusement je suis marié avec une fille formidable qui se rappelle de tout et maintenant quelques informations dans le domaine culturel vous aimez la musique ? vous jouez d'un instrument ? vous avez plus de 13 ans et moins de 20 ans ? alors voici une bonne nouvelle pour vous cet été la ville de Bordeaux organise un festival de jeunes talents à partir du 25 juillet et jusqu'au 10 août pour vous inscrire c'est très simple toutes les informations se trouvent sur le site internet de la mairie de Bordeaux alors Olivier qu'est-ce que tu vas demander comme cadeau pour ton anniversaire ? ben voilà je voudrais une mobilette une mobilette ? waouh ! c'est une super idée oui le bus c'est bien mais il est souvent en retard je déteste arriver en retard je préfère marcher mais tu n'es pas trop jeune pour conduire une mobilette ? mais non en France on peut rouler en mobilette à 14 ans une mobilette ça coûte cher tu crois que tes parents seront d'accord ? j'ai fait des économies et je veux proposer à mes parents d'utiliser mon argent de poche pour les aider ça c'est une bonne idée alors bonne chance vite on va être en retard en cours de maths salut c'est Odile je suis super contente le responsable de classe nous a donné le programme du voyage en Angleterre c'est génial on prend le bateau pour traverser la Manche on visitera Londres et aussi Oxford c'est la ville où ils ont fait les films de Harry Potter demain je ne vais pas au collège parce que je dois faire ma carte d'identité appelle-moi avant mon départ je suis chez mon père au 05 49 88 27 22 n'oublie pas je pars mardi prochain aujourd'hui dans notre rubrique métier nous parlerons de Simone Simone a 28 ans et elle est vétérinaire elle a commencé à travailler il y a deux ans à la campagne dans le nord de la France Simone adore les animaux mais ce n'est pas un métier facile le matin Simone fait ses visites à domicile l'après-midi dans son cabinet elle soigne les animaux de compagnie ses meilleurs clients les chiens les chats bien sûr moi je m'appelle Judith et mon numéro c'est le 06 43 54 44 12 bonjour moi c'est Ramon mon numéro de téléphone c'est le 04 33 32 67 77 Johnny c'est moi bonjour mon numéro de portable c'est 06 55 65 66 21 bonjour Sandrine voici ton numéro d'inscription au club 321 au revoir je m'appelle Martin Dupont mon numéro de carte du club c'est le 234 Richard Richard Montel numéro de carte du club 65 entrons dans ce magasin je veux m'acheter un blouson en jean oh regarde ce joli blouson quel prix génial 25 euros c'est donné bonjour monsieur cette trousse bleu blanc rouge coûte bien 7 euros le prix sur l'étiquette est un peu effacé tu as vu cette souris de PC 15 euros c'est pas cher je la prends oh enfin je trouve le DVD du film le grand bleu c'est génial c'est génial c'est l'histoire de l'homme dauphin et puis 9 euros 50 c'est un bon prix mesdames et messieurs dernier appel pour le vol numéro 679 à destination de Berlin porte C mesdames et messieurs les voyageurs du vol numéro 887 pour Paris-Bauvais sont priés de se rendre porte B pour l'embarquement immédiat merci mesdames et messieurs Le vol numéro 321 à destination de Rio de Janeiro subira un léger retard dû à un problème technique mesdames et messieurs les voyageurs nous sommes au regret de vous annoncer que le vol pour Bali numéro 456 est annulé à cause des mauvaises conditions atmosphériques aujourd'hui le ministre de la culture canadien a annoncé les dates du célèbre festival d'été de Québec le festival qui est toujours un événement international extraordinaire avec les meilleurs musiciens du monde commencera le 7 juillet et se terminera le 17 juillet le programme prévoit 414 spectacles avec des artistes venus de 22 pays Cette année, le festival donne la priorité à l'écologie Si vous participez au festival, aidez l'environnement Premièrement, recyclez ne jetez rien par terre Deuxièmement, laissez votre voiture à la maison et allez au festival à vélo ou à pied Bon festival ! Demain, une nouvelle expédition scientifique française partira dans les îles découvertes par le capitaine Yves de Kerguelen Vous ne connaissez pas ces îles ? Voici quelques informations Les Kerguelen sont situées à l'ouest de l'Australie et dans le sud de l'océan Indien Elles sont un peu plus petites que la Corse mais ce n'est pas une destination de vacances Le vent souffle toujours très fort et le climat est froid C'est en avril qu'il fait le plus chaud mais la température moyenne est seulement de 5 degrés Les seuls habitants de l'île sont les animaux sauvages et les scientifiques qui viennent les étudier Bienvenue à la Foire de Paris Il est 9h30 et aujourd'hui vous avez rendez-vous au pavillon des cultures du monde où vous pouvez découvrir plus de 2000 produits gastronomiques venus des 5 continents Car aujourd'hui seulement vous pouvez participer à notre grand concours pour gagner un magnifique voyage Si vous avez plus de 18 ans inscrivez-vous avant 16h au stand numéro 1 situé à l'entrée de la Foire Attention, on vous demandera une pièce d'identité Nous vous attendons nombreux Salut, c'est Chloé Je suis en ville avec ma soeur On cherche un cadeau pour Liu qui a réussi son Delph à 2 Toi, tu connais bien le Delph et tu avais raison Tout s'est bien passé et elle a eu une très bonne note Bon, en fait, je t'appelle pour te demander ton avis On ne sait pas quoi offrir à Liu Tu as une idée à nous proposer ? Rappelle-moi vite au 06 16 13 07 17 avant 16h30 Après, je suis à mon cours de danse On se voit mardi à l'école Bisous, salut ! Radio Junior, bonjour ! Vous êtes jeune ? Vous aimez lire ? La Bibliothèque municipale de Toulouse vous propose de participer à Graines de Critique Le club de lecture où vous pouvez discuter des livres sélectionnés par les bibliothécaires et les libraires de toute la France Le club se réunit une fois par mois d'octobre à juin Prochain rendez-vous le 6 mai Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte tous les jours sauf le dimanche de 9h30 à 19h Bonne lecture à tous ! Salut Alain ! Salut Delphine ! Il est génial ton nouveau téléphone portable ! C'est le dernier modèle Je l'ai acheté avec mes économies Alors maintenant, tu es toujours sur Facebook pour chatter ? Tu écoutes aussi de la musique ? Non, pas vraiment Je ne suis pas fan de musique et je déteste Facebook Mais je voulais naviguer sur Internet tout le temps Pas seulement à la maison sur mon ordinateur Tu sais, je veux devenir journaliste C'est vrai ? Alors tu as des idées pour le prochain devoir de géographie ? Facile ! J'ai déjà commencé Si tu veux, on peut travailler ensemble La bibliothèque du lycée est ouverte toute la journée Vraiment ? Je suis libre demain après-midi Et toi ? Je ne suis pas sûr Je t'appelle ce soir pour confirmer Avec ton nouveau téléphone C'est ça La SNCF, bonjour Ceci est un message urgent En raison d'un accident Le trafic des trains TGV Est interrompu entre Valence et Grenoble Les passagers à destination de Grenoble Sont invités à prendre l'autobus Qui partira à 18h45 au rez-de-chaussée porte H Merci de présenter votre billet de train Pour pouvoir monter à bord de l'autobus L'arrivée à Grenoble est prévue à 20h30 Salut c'est Quentin Je suis allé au concert de Mika hier C'était génial Mika a chanté les chansons de son dernier album Mon grand frère a pris plein de photos Et moi après le concert J'ai réussi à avoir un autographe Mais je t'appelle pour savoir Si samedi tu es toujours d'accord Pour aller au stade avec Jérémy Et moi pour le match de foot Rappelle-moi pour me donner confirmation Mon numéro de portable c'est le 06 66 76 42 00 Rappelle-toi Il faut acheter les billets jeudi Vous écoutez Radio 7 Bonjour Demain samedi N'oubliez pas que c'est le 14 juillet On annonce un temps magnifique dans notre région Et il faut en profiter Car dimanche c'est le retour de la pluie Cette année de nombreuses manifestations Sont prévues toute la journée dans notre ville Et on attend plus de touristes que l'année dernière Si vous aimez les spectacles historiques Rendez-vous à 19h Pour un divertissement très spécial Qui plaira aux grands et aux petits Pendant 1h45 Vous pourrez vivre l'aventure extraordinaire De la révolution française C'est super gentil de m'accompagner Faire du shopping Lo Je suis très contente moi aussi Car j'avais envie de faire les boutiques Tu as vu la mode de cette année ? Il y a plein de jolies choses Moi j'aime bien les shorts Alors Margot Qu'est-ce que tu veux essayer ? Une jupe ? Ah non ! Je déteste les jupes Je préfère une robe ou un pantalon Regarde ! Elle est jolie cette robe à fleurs Oui ! Mais elle ressemble à celle que j'ai achetée le mois dernier Alors pourquoi tu ne prends pas celle-ci ? Elle tirait bien Et puis elle n'est pas très chère Elle est jolie Mais elle est bleue Et j'en ai assez du bleu Je ne veux pas acheter de bleu Écoute Margot Je connais une petite boutique pas très loin Ils ont toujours un très grand choix Si tu veux On peut y aller maintenant ? D'accord ! Mesdames et messieurs, bienvenue Aujourd'hui c'est la nuit des musées Et exceptionnellement Le musée d'Orsay fermera à minuit La prochaine visite guidée Commence dans 30 minutes Elle est gratuite Et réservée aux jeunes de 9 à 15 ans Nos jeunes visiteurs recevront en cadeau un superbe t-shirt de la nuit des musées Rendez-vous au bureau d'accueil pour vous inscrire Salut c'est Richard Tu es toujours d'accord pour venir en vacances chez moi cet été ? Écoute Je viens de regarder les vols sur internet Il y a un aller-retour à un prix super intéressant fin juillet Mais il faut acheter le billet avant demain Car il reste seulement 3 places à ce tarif Si tu es d'accord Appelle-moi vite sur mon portable au J'ai besoin de ton numéro de carte d'identité pour faire la réservation Bienvenue sur Infotrafic Nous sommes le vendredi 29 juillet Et voici les prévisions du week-end On attend beaucoup de circulation tous les jours Demain, samedi 30 juillet Sera la journée la plus difficile de l'été Il est donc conseillé d'attendre dimanche pour partir Nous vous rappelons que la circulation des camions est interdite le samedi 30 juillet de 7h à 19h et le dimanche 31 juillet de 0h à 22h Un conseil de la sécurité routière Si vous êtes fatigué, arrêtez la voiture et dormez Pour plus d'informations, consultez notre site Dis Malika, on fait les magasins aujourd'hui ? J'ai envie de m'acheter une paire de chaussures D'accord Mais ce matin, je voudrais passer au musée Georges Pompidou, Céline Tu m'accompagnes ? Pourquoi pas ? On descend à quel arrêt ? À la station Hôtel de Ville, c'est tout prêt Pas de problème, j'aime bien me promener en ville Tu as pensé au cadeau d'anniversaire pour ta sœur ? Qu'est-ce que tu lui achètes ? Un bijou ? Non, je veux trouver un livre à la librairie du centre Pompidou Tu sais qu'elle adore l'art moderne Alors, pourquoi tu ne lui proposes pas d'aller voir la super exposition de photos au quartier des Halles ? On pourrait y aller toutes les trois ensemble samedi prochain C'est une super idée ! Je suis sûre qu'elle dira oui Tu vois que j'ai de bonnes idées Mais après le musée, on va faire des boutiques Aujourd'hui, je veux acheter plein de choses Sous-titres par Juanfrance